La séance est reprise. Monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames et messieurs les représentants, bonjour. Monsieur le vice-président, messieurs les ministres, madame la ministre, bonjour. Messieurs les représentants de la presse, chers publics, nous reprenons donc la science avec l'examen du rapport numéro 066-2007 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur un projet de loi organique et un projet de loi simple tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Je vous rappelle qu'hier, nous avons modifié l'ordre du jour pour inclure l'examen d'une résolution déposée par le groupe Tahou et Rahou et Ratiram, qui viendra donc en deuxième point de notre ordre du jour. avant d'entamer l'étude de ce dossier important, je souhaite donner quelques indications sur son déroulement. En accord avec les présidents de groupe qui s'est réunis donc en conférence lundi, la discussion générale pour ce dossier a été fixée à trois heures, dont 41 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 54 minutes pour le groupe Tahou et Rahou et Ratira et 85 minutes pour le groupe UPLD. Lors de l'examen de l'avis, chaque article du projet de loi organique et du projet de loi simple pourra faire l'objet d'un débat. Celui-ci est limité à cinq minutes par groupe politique. Nous examinerons donc prioritairement les articles qui ont subi une modification ou qui ont été amendés par la Commission des institutions. Je vous propose que les rapporteurs ne donnent pas lecture de l'article amendé, puisqu'une lecture finale des articles sous leur forme définitive sera faite avant le vote de l'avis définitif. De même, conformément aux dispositions de l'article R31 du Règlement intérieur, le projet d'avis peut être modifié en séance. Dès lors, ces modifications seront examinées comme des amendements et les interventions, là aussi, ne peuvent excéder cinq minutes. Aussi, au moment où je vous parle, deux amendements ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée. Enfin, on terminera la mise au vote du texte définitif de l'avis, tel qu'il ressort donc des débats, à savoir l'avis amendé. Pour la discussion, j'appellerai d'abord donc le premier du groupe Polynésien Ensemble, puis une intervention du groupe Tahué Rahoui Latira, et ensuite donc celui du groupe UPLV, et nous adopterons le système de tourniquet pour entamer la discussion. Et ce, jusqu'à épuisement du temps de parole. Donc, je demande au rapporteur, tout d'abord, de nous donner lecture du rapport avant la discussion générale. M. Riveta, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mesdames, Messieurs les Ministres, M. le Sénateur, M. le député, M. le Président, M. les représentants Yorana. M. le projet de loi organique soumis à l'avis de l'Assemblée a pour objectif premier de renforcer la stabilité des institutions du pays. Les nouvelles dispositions que l'État se propose d'introduire dans notre statut devraient donc contribuer à mettre un terme à l'instabilité gouvernementale qui caractérise la Polynésie depuis 2004. Pour ce faire, il faut que le monde de scrutin permette de dégager une majorité forte qui ne soit pas le résultat de compromis et de marchandage. Or, on constate que le système électoral retenu non seulement ne permettra pas d'atteindre cet objectif mais au contraire constitue une prime à l'instabilité. C'est d'autant plus flagrant que les rédacteurs du projet de loi organique ont identifié et anticipé les conséquences de cette instabilité. Le retour de l'élection du président de la Polynésie française à trois tours avec une majorité relative relève que l'État envisage qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée. Le fait que la loi prévoit que le président de l'Assemblée élu pour cinq ans puisse être renversé prouve bien que les rédacteurs du projet supposent qu'il peut y avoir des changements de majorité dus à la multiplication des parties au sein de l'hémicycle. L'article 156 tiré 1 relatif à la procédure d'adoption du budget démontre que l'État a prévu que le gouvernement puisse être mis en minorité sur sa proposition budgétaire. Ce cas de figure ne s'est jamais produit. L'envisager démontre bien que les rédacteurs sont conscients que le mode de scrutin proposé peut entraîner des mouvements de majorité. Ce premier constat ne peut que conduire l'Assemblée à émettre un avis défavorable sur le projet de loi organique. En ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives au mode de scrutin, si certaines d'entre elles sont intéressantes, et doivent être approuvées, il faut tout de même souligner qu'un grand nombre de modifications n'étaient nullement nécessaires et touchent gravement à l'autonomie de la Polynésie française. Ainsi, tout d'abord, sous couvert de moralisation de la vie politique, l'État reprend certaines compétences, réglementations financières et comptables et s'immisce dans le fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Ensuite, l'organisation particulière de la collectivité d'outre-mer Polynésie française est sérieusement mise à mal par l'introduction massive des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement des institutions des régions métropolitaines. Jamais jusqu'alors l'État n'avait procédé ainsi et partant, jamais la Polynésie n'a connu de telles limites dans la détermination des règles qui structurent et régulent son système. Or, rien ne justifie une telle mise en quarantaine de l'autonomie. D'autant plus que cette nouvelle politique de l'État en matière statutaire est en contradiction avec d'autres dispositions contenues dans le projet de loi organique qui, au contraire, et heureusement tiennent compte des spécificités dans l'organisation institutionnelle de la Polynésie et même en ajoutant de nouvelles contentieux des actes pris par les institutions du pays. Ce second constat relève que ce projet n'a pas été sérieusement préparé puisqu'il contredit trop souvent la logique institutionnelle qui a été retenue par la loi organique du 27 février 2004 et partant conforte l'Assemblée dans son jugement négatif à l'égard du projet de loi organique soumis à son examen. Ce texte va donc à l'encontre de la volonté affichée par le ministre réclamée par les Polynésiens de dégager des majorités stables à la suite des élections. C'est une prime à l'instabilité. Si nous regardons l'analyse du projet de loi organique titre premier disposition relative à la stabilité des institutions de dégager de l'article de la loi statutaire sur l'élection du président de la Polynésie française Le titre 1 Le titre 1 Le grand 1 de l'article 1er du projet de loi organique propose de retenir un système d'élection à trois tours avec une majorité relative au troisième tour. Il prévaut en outre la suppression des candidatures extérieures parrainées la possibilité de dépôt de candidatures nouvelles entre chaque tour. La présentation du programme par chaque candidat ayant avant chaque tour de scrutin. Ainsi, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un retour pur et simple au monde d'élection tel qu'il existait dans les présidentes loi statutaire de 84 et 96. Or, la logique institutionnelle de 2004 vise à renforcer la légitimité du président. Comme il ne pouvait rester que deux candidats au second tour, le président était nécessairement élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Aussi, un avis défavorable est donné sur le grand 1 de l'article 1er du projet de loi organique et l'Assemblée demande le maintien de l'ancienne rédaction de l'article 69 avec toutefois une modification du dernier alinéa de manière à tenir compte de l'avis du Conseil d'État du 11 novembre 2007. Le président de la Polynie du Français est élu au scrutin secret par l'Assemblée de la Polynie du Français parmi ses membres. Il peut également être élu par l'Assemblée hors de son sein par présentation de sa candidature, soit par au moins un quart des représentants à l'Assemblée de la Polynie du Français, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'Assemblée de la Polynie française. En cas de doute, sur l'éligibilité d'un candidat le haut-commissaire de la République peut, dans les 48 heures du dépôt de candidature, saisir le tribunal administratif qui se prononce dans les 48 heures. L'Assemblée de la Polynie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les 3 cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jour férié non compris. Quel que soit le nombre des représentants à l'Assemblée de la Polynie française, le vote est personnel. Les candidatures sont remises au président de l'Assemblée de la Polynie française au plus tard le cinquième jour précédant de la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'Assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin. Le président est élu au premier tour à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour avec une élection à la majorité relative des membres composant l'Assemblée. Seule peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retirer de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au premier tour, le ou les candidats les plus âgés peuvent se présenter au second tour à moins qu'ils ne décident de se retirer au profit des candidats suivants. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Modification de la lignée A4 de l'article concentré de la loi statutaire sur les attributions des membres du gouvernement. La modification proposée vise à préciser qu'un arrêté du président de la Polynie du français définit non seulement les attributions de chacun des ministres, mais aussi celles du vice-président du gouvernement. Cette modification recueille un avis favorable avec toutefois une correction à apporter au grand 2 de l'article 1er de la loi du projet de loi organique en replaçant les thèmes des ministres de chacun de ces ministres. Modification de la lignée A2 de l'article 80 de la loi statutaire relative à l'interruption de la fonction présidentielle. Sont prévues les modalités de remplacement du président de la Polynie française en cas d'empêchement provisoire ou définitif. Cet empêchement est constaté par les hauts commissaires. Les dispositions proposées sont inacceptables. En effet, si l'on peut admettre qu'il convient de distinguer l'empêchement provisoire de l'empêchement définitif, on ne saurait admettre que la compétence conférée actuellement par la loi statutaire au Conseil des ministres soit désormais confiée au haut-commissaire. Actuellement, aucun élément de l'exposé des motifs ni aucun fait de l'avis politique polynésien ne permette de justifier une telle émixion de l'État dans le fonctionnement des institutions de la Polynésie française. La modification présentée traduit donc un net recul dans les pouvoirs d'auto-organisation des institutions territoriales dans une régression de l'autonomie. Aussi, notre Assemblée ne peut que donner un avis favorable sur la modification présentée et demander que le deuxième alinéa de l'article 4 mois soit rédigé comme suit. en cas d'absence du président de la Polynésie française, le vice-président le supplé de plein droit. L'empêchement provisoire est constaté par le Conseil des ministres d'office ou à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, les fonctions du président sont exercées par le vice-président ou à défaut par l'un des ministres dans l'ordre de leur nomination. Lorsque la présidence est vacante pour cause de démission, de démission d'office, d'annulation de l'élection ou de décès, lorsque l'absence ou l'empêchement du président excède d'une période de trois mois ou lorsque l'empêchement définitif est constaté par le Conseil des ministres soit d'office soit à la demande de l'intéressé, le gouvernement est démissionnaire de plein droit. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du précédent chapitre. Le recours dirigé contre les actes prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant contention. Dans l'article 2, modification de l'article 78 de la loi statutaire sur les conditions de réintégration d'un représentant à l'Assemblée après la cession de ses fonctions gouvernementales. Les dispositions nouvelles viennent préciser les conditions dans lesquelles un membre du gouvernement, présidentement représentant à l'Assemblée de la Polynie française, retrouve son siège à l'Assemblée en cas de cessation de ses fonctions gouvernementales, alors qu'aujourd'hui, un ministre démissionnaire du gouvernement retrouve immédiatement son siège de représentant à l'Assemblée. Il ne pourra dorénavant le faire qu'à partir du premier jour du troisième mois qui suivra la fin de ses fonctions gouvernementales. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où le gouvernement est renversé ou démissionnaire dans son intégralité. Ces nouvelles dispositions obligent donc un ministre qui démissionne de ses fonctions à attendre entre deux et trois mois avant de pouvoir de nouveau siéger à l'Assemblée. Ainsi, un ministre ne pourrait pas démissionner dans un temps limité juste pour voter un texte, par exemple, pour y intégrer le gouvernement une fois ce vote de circonstance accompli. La proposition ne peut que recueillir un avis favorable de l'Assemblée puisqu'elle va dans le sens d'un renforcement de la stabilité des institutions qui convient toutefois dans la rédaction de l'article 2 du projet de la loi organique d'une part de retirer les termes et 156-1 puisqu'il est proposé si après de ne pas introduire dans la loi statutaire cette nouvelle disposition relative au vote du budget et d'autre part de remplacer ces termes le représentant peut reprendre par le représentant reprend. Article 3 modification de l'article 105 de la loi statutaire sur l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Il est introduit une élection à deux tours. Un second tour est prévu si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour. Seuls seront admises à participer au second tour les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour. L'introduction d'un scrutin à deux tours n'est pas critiquable. Il est normal que l'ensemble des courants politiques puissent s'exprimer. En revanche, si l'objectif est de renforcer la stabilité de la vie politique, force est de reconnaître que celui-ci ne sera pas atteint. En effet, pourront se présenter au second tour toutes les listes qui auront obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Dès lors, il est en train que l'instabilité chronique que connaît la vie politique locale ne perdure avec le nouveau mode de scrutin. Pour ces motifs, l'Assemblée émet un avis défavorable sur la rédaction proposée de l'article 105. Pour parvenir à stabiliser les institutions, il convient de préciser que seules les listes ayant atteint 12,5% des inscrits peuvent se maintenir au second tour. Quant au seuil de 3%, actuellement 5% depuis février 2007 qui permet aux listes au premier tour de participer à la répartition des sièges. Il ne permet pas non plus, au contraire même, d'atteindre l'objectif de renforcer la stabilité institutionnelle. Compte tenu du fait que de petits partis politiques pourront obtenir un ou deux sièges, le gouvernement sera le résultat de coalitions et de marchandages. Aussi, l'Assemblée demande de retenir la rédaction suivante pour l'article 105. L'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynie française a lieu dans chacune des six transcriptions définies à l'article 104. Au scrutin des listes à deux tours, sans ajoution ni suppression des noms et sans modification de l'ordre de présentation. Au premier tour de scrutin, si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, les sièges sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent grand 2. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Le deuxième dimanche qui suit le premier tour, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué aux plus âgés des candidats susceptibles d'être programmés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation. Seuls peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits sous la liste électorale. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, seules peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celle-ci ne se présente pas au second tour et qu'elle est obtenue au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle son candidat au second tour est notifié au service du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle il figurait au premier tour. Modification de l'article 107 de la loi statutaire sur le renouvellement de l'Assemblée. Il s'agit de préciser que la notion d'annulation globale de l'élection des représentants doit s'entendre comme portant seulement sur les circonscriptions intéressées. Cette disposition vient donc corriger un oubli dans la mesure où les élections sont effectivement le plus souvent annulées par le Conseil d'État dans une ou plusieurs circonscriptions et rarement dans toutes les circonscriptions. L'Assemblée émet donc un avis favorable à la modification apportée. Modification de l'article censé de la loi statutaire sur le contention en matière de dépassement du plafond des dépenses électorales. Les dispositions proposées viennent simplement expliciter les pouvoirs du Conseil d'État juge de l'élection en matière de sanction des candidats qui n'ont pas respecté la législation sous le financement des compagnes électorales. Elle existe déjà dans le Code électoral article LO 497, LO 524 et LO 552 et peuvent donc être reprises dans la loi statutaire aussi un avis favorable est donné. L'article 4 Modification de l'article 121 de la loi statutaire sur l'élection du Président et du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie Française. Comme c'est le cas dans les assemblées parlementaires ou délibérantes des collectivités territoriales, le nouvel article 121 dispose désormais que le Président de l'Assemblée et les autres membres du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie Française sont élus pour la durée du mandat de cette institution soit 5 ans. En cas de vacances des fonctions du Président de l'Assemblée, le Bureau est renouvelé intégralement. Si ces dispositions vont dans le sens de la recherche d'une stabilité institutionnelle, on s'aperçoit malheureusement dans le même temps que le projet de loi organique a introduit au sein de cet article 121 un dispositif de destitution du Président de l'Assemblée qui va être source d'instabilité chronique. Faute d'avoir été suffisamment encadré par les rédacteurs du projet, il est prévu que l'Assemblée peut démettre son Président à la majorité absolue de ses membres. Ainsi, deux ou trois mois à peine après son élection, le Président de l'Assemblée, donc l'ensemble du Bureau, pourrait se voir renversé au gré des changements de majorité. Aussi, l'Assemblée ne peut émettre un avis défavorable sur cet article 121. Il aurait été nécessaire de prévoir une disposition limitant le dit pouvoir de destitution et précisant que si tel est le cas, ce renouvellement n'interviendra qu'à la date anniversaire de l'élection du Président de l'Assemblée et du Bureau. L'article 5, modification de l'article 156 de la loi statutaire sur la responsabilité politique du gouvernement. Le texte propose de remplacer la motion de censure par la motion de défiance. Désormais, le gouvernement ne pourra être renvoincé qu'après le vote d'une motion de défiance constructive. C'est-à-dire que ceux qui prennent l'initiative de mettre en jeu la responsabilité du Président de la politique devront se mettre d'accord sous le nom d'un nouveau Président. Ces dispositions ne contribuent pas à renforcer la stabilité du gouvernement. En effet, si la majorité absolue des représentants souhaite renverser le gouvernement mais ne parvienne pas à s'accorder sur un candidat à la Présidente du pays, le gouvernement minoritaire se maintient au pouvoir et les textes que celui-ci présentera ne seront plus adoptés par l'Assemblée. Ce type de situation ne peut se produire avec l'article 156 actuel lequel n'empêche en effet pas d'élire un nouveau gouvernement. Les modifications proposées ne peuvent donc recueillir un avis défavorable de l'Assemblée à laquelle demande le maintien de l'article 156 actuel avec toutefois certaines précisions utiles pour tenir compte de l'ordonnance du Conseil d'État du 30 août 2007 quant à l'examen d'une motion de censure au cours d'une session extraordinaire. L'Assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Si elle est en session, l'Assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours au front après le dépôt de la motion de censure. Si la motion de censure est déposée en dehors de la période prévue par les sessions ordinaires ou extraordinaires, une session est ouverte de plein de droits cinq jours après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent à l'INÉA s'entendent dimanche et jour férié n'ont compris. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptés qu'à la majorité absolue des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ne peut signer par année civile plus de quatre motions de censure. L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires puirantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. Insertion d'un nouvel article 156-1 dans la loi statutaire sur l'adoption du budget selon la technique de vote bloqué et la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement. Le texte instaure une autre motion de défiance appelée motion de renvoi qui concerne spécifiquement la procédure d'adoption du budget. Cette procédure s'applique également à l'examen et au vote de délibération portant modification du budget mais non au compte administratif. Elle vise expressément le cas où le budget aurait été rejeté par l'Assemblée à la date du 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Dans cette hypothèse, il est prévu qu'un nouveau projet de budget soit déposé par le président. Celui-ci est considéré comme adopté sans vote et donc sans amendement. À moins qu'une motion de renvoi ou motion de défiance constructive ne soit adoptée à la majorité absolue des représentants à l'Assemblée. La motion doit être votée en même temps un contre-projet du budget déposé par au moins 12 représentants. Ces mesures ne sont pas nécessaires. L'état de droit positif permet de résoudre des éventuelles crises. De plus, le dernier aligné du grand 1 de l'article 156-1 prévoit qu'en cas d'adoption de la motion de renvoi, les lois de pays sont promulguées sans délai. Cette disposition est contraire au huitième alignéa de l'article 174 de la Constitution qui précise que les lois du pays sont soumises au contrôle juridictionnel spécifique du Conseil de l'État. En effet, les dispositions proposées laissent supposer que ces lois du pays ne seraient pas publiées pour information au journal officiel et que donc les personnes disposant d'un intérêt à agir ainsi que les autres requérants prévus à l'article 166-1 ne pourront introduire un recours en déclaration de non-conformité. Ces dispositions violent le droit au recours qui constitue un principe de valeur constitutionnel du 9 avril 1996. Par ailleurs, la disposition proposée est également contraire aux dispositions de l'article 163 deuxième alignéa de la loi statutaire qui prévoit que les projets ou propositions de loi du pays sont obligatoirement soumis à l'examen du Haut Conseil de la Polynésie française. Par sémantif, les propositions d'insertion d'un nouvel article 156-1 recueillent un avis défavorable de notre Assemblée. Modification de l'article 172 de la loi statutaire sur l'inspiration des fonctions du président de la Polynésie française. La proposition d'introduction dans la loi statutaire d'un nouvel article 156-1 ayant été rejetée, la modification de l'article 72 est sans objet. L'Assemblée met donc un avis défavorable sur cette proposition. Article 6. Modification de l'article 157 de la loi statutaire sur la dissolution de l'Assemblée de la Polynésie française. A l'heure actuelle, l'Assemblée peut être dissoute pour deux motifs, soit lorsque le fonctionnement des institutions devient impossible, soit à la demande du gouvernement de la Polynésie française, le nouveau dispositif envisage de supprimer le second motif pour le remplacer par de nouvelles dispositions figurant au nouvel article 157-1 ci-dessus. L'Assemblée émet un avis défavorable en raison du risque d'inconstitutionnalité qui pèse sur la modification proposée. En effet, dans sa décision du 23 mai 1979, rendue à propos du statut de la Nouvelle Calédonie, le Conseil constitutionnel laisse entendre qu'une mesure d'abbréviation du mandat relève de la compétence du législateur. Or, dans l'article 157, il est prévu de confier cette mesure au gouvernement de la République. Pour ces raisons, il est préférable de maintenir la dissolution à la demande du gouvernement de la Polynésie française. Néanmoins, il est proposé de reprendre certaines des dispositions de l'article 157-1 ci-dessus afin de modifier l'article 157. Article 157. Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se relève impossible, l'Assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République, délibéré en Conseil des ministres après avis du Président de l'Assemblée de la Polynésie française et du Président de la Polynésie française. L'Assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute par décret du Président de la République délibéré en Conseil des ministres à la demande du gouvernement de la Polynésie française. Cette demande est publiée au journal officiel de la Polynésie française. La demande mentionnée à l'aninéa précédente devient un caduc si le décret procédant à la dissolution de l'Assemblée de la Polynésie française n'intervient pas dans les trois mois. La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. Insertion d'un nouvel article 157-1 dans la loi statutaire sur le renouvellement avant le terme du mandat de l'Assemblée de la Polynésie française. Cet article nouveau traite spécifiquement du renouvellement anticipé de l'Assemblée sous proposition du gouvernement. Dans ce cas, l'Assemblée continue à siéger jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée dans les trois mois. La demande devient caduque s'il n'y a pas été donné suite dans les trois mois. L'Assemblée émet un avis défavorable en raison du risque d'inconstitutionnalité ainsi qu'exposé ci-dessous. Titre 2 Disposition relative à la transparence de la vie politique. Article 7 Modification de l'article 29 de la loi statutaire sur le contrôle des actes octroyant des subventions et des avances aux sociétés d'économie mixte. Il est proposé de compléter l'article 29 de la loi organique du 27 février 2004 pour encadrer les subventions et les avances de la politique française et de ses établissements publics aux sociétés d'économie mixte et pour prévoir la transmission des actes de ces SEM au haut-commissaire. Celui-ci pourra saisir pour avis la Chambre territoriale des comptes en cas de risque financier pour la collectivité. Il est relevé que cette question est déjà traitée de manière fragmentaire dans les textes actuels. ces derniers tiennent compte de la nouvelle répartition des compétences entre l'État et la Polynie française puisque celle-ci est désormais compétente pour tout ce qui touche au droit commercial et l'État conserve ses compétences pour tout ce qui touche l'application de ce droit aux communes. C'est ainsi que l'article 29 de la loi organique prévoit la création des SEM qui associent la Polynésie française à d'autres personnes publiques dans les conditions prévues par la législation applicable à ces autres personnes. L'article 20 de la loi 24 193 prévoit que le contrôle des délibérations des SEM créés par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi statutaire est effectué selon les dispositions de l'article 272-39 du Code des juridictions financières. Cet article 272-39 intègre déjà les dispositions quatrièmement et cinquième alinéas du projet de modification et fait donc double emploi. L'article 176-2 tiré grand A et tiré septièmement de la loi statutaire prévoit déjà l'obligation de transmission aux commissaires des décisions relevantes de l'exercice de la prérogative de puissance publique prise par les sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie français, c'est-à-dire celles qui donnent le pouvoir d'imposer des obligations aux administrés, obligations d'adhérer, de verser certaines contributions, édiction des prescriptions monopoles. Enfin, l'article 6 de la loi 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte impose déjà l'obligation de transmission aux commissaires. Dans les 15 jours de leur adoption, la délibération du Conseil constitutionnel et du Conseil de surveillance et du Conseil de surveillance et du Conseil ces dispositions ont été confirmées par l'article 23 de la loi 24-193 du 27 février 2004. Au surplus, les deux derniers alignés à proposer dans le projet de la loi organique prévoient une émission du Haut-Commissaire et de la Chambre territoriale des Comptes dans la détermination des actes que le pays pourrait engager en faveur des sociétés d'économie mixte. Pour l'ensemble de ces raisons, l'Assemblée ne peut émettre qu'un avis défavorable sur la modification proposée. Modification de l'article 91 de la loi statutaire sur les attributions du Conseil des ministres. La proposition tend à compléter les attributions non réglementaires du Conseil des ministres fixées par l'article 91 du statut. Le rajout d'un 30e vise vise à retenir sur une jurisprudence du tribunal administratif de la politique française qui a retenu une interprétation contestable de la répartition des compétences entre l'Assemblée et le gouvernement tribunal administratif du 9 mai 2007. Donc, à peine a été relevé. La modification proposée précise qu'il appartient au Conseil des ministres et non à l'Assemblée d'approuver les conventions conclues par le pays, cette disposition est conforme à la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée délibérative. Mise en œuvre dans le statut de la politique française, l'introduction de ce point 30e dans l'article 91 recueillit donc un avis favorable de notre Assemblée. En revanche, le nouveau point 31e de l'article 91 prévoit qu'il appartient au Conseil des ministres d'approuver des subventions du pays. Aucune limite n'étant posée, le Conseil des ministres risque d'être encombré par de nombreux dossiers de demande de subventions. Aussi, la modification proposée appelle un avis défavorable. Il serait préférable d'ajouter un nouvel en ligne à l'article 64 du statut relatif au pouvoir du président du pays rédigé comme suit. Dans les limites et conditions fixées par délibération de notre Assemblée de la Polynie française, le président accorde les subventions sur le budget de la Polynie française. Insertion d'un nouvel article 93 tiré 1 dans la loi statutaire sur la compétence pour avis de l'Assemblée de la Polynie française. Cette nouvelle disposition prévoit que l'Assemblée sera désormais associée à l'exercice de certains pouvoirs du Conseil démunique et sera plus particulièrement amenée à être consultée sur les projets d'arrêté contribuant les subventions aux personnes morales, se autorisant la participation de la Polynie française au capital des sociétés privées prévues à l'article 30 de la loi organique et au capital des sociétés d'économies mixtes. Se nommant les directeurs d'office ou d'établissement public de la Polynie française et le directeur de la Caisse de prévoyance sociale. Il existe une contradiction certaine ou pour le moins une certaine confusion entre les deux alinéas de cet article 93-1. Le premier alinéa dispose que les projets d'arrêtés sont adressés à l'Assemblée de la Polynie française pour avis alors que le deuxième alinéa prévoit que l'Assemblée peut s'opposer à un projet d'arrêté à la majorité de ses 3 cinquièmes de ses membres soit 35 représentants le projet ne pouvant dès lors plus être inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Jusqu'à présent l'article 102 de la loi statutaire posait un principe clair. Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynie française relèvent de l'Assemblée de la Polynie française à l'exception de celles qui sont attribuées par la loi organique au Conseil des ministres et au Président de la Polynie française. Certes, la loi statutaire prévoyait quelques rares cas d'avis notamment pour la définition du domaine communal mais jamais avec la force d'un refus ou d'un acte. On peut donc se demander si on n'insiste pas à une troisième forme de la motion de défiance introduite par l'État. Par ailleurs, il est prévu qu'en dehors des cessions de l'avis sur les dix projets d'arrêtés sera rendu par la commission permanente dans les mêmes conditions de majorité. Or, il peut apparaître étonnant qu'il suffise des voix de 13 représentants contre 35 en Assemblée plénière pour s'opposer à ces projets. Il s'appartient bien à l'Assemblée de la politique française de contrôler le gouvernement. Il ne peut être admis qu'elle décide en lieu et place de celui-ci en disposant d'un droit de veto acquis à une majorité de 3 cinquièmes. Dès lors, l'Assemblée ne peut que donner un avis défavorable sur la proposition d'introduire un nouvel article 93-1. Modification de l'article 74 de la loi statutaire sur les conditions d'exercice des fonctions des membres du gouvernement. Le texte propose de supprimer la restriction actuelle quant à la possibilité de sanctionner l'inéligibilité d'un membre du gouvernement de la politique française survenant au cours de son mandat. Cette disposition va dans le sens d'une clarification aussi un avis favorable et donné par notre Assemblée. Modification de l'article 75 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec la qualité des présidents ou des membres du gouvernement. Il s'agit de préciser les modalités d'entrée en vigueur pour le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française. Des nouvelles dispositions relatives à la déclaration individuelle qu'ils devront désormais remplir comme les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française au titre du grand 2 de l'article 112 modifié du statut. Cette disposition ne soulève pas d'objetant un avis favorable les données. Modification de l'article 76 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec les activités privées. La nouvelle rédaction prévoit quelques cas particuliers d'incompatibilité avec les fonctions du président ou du membre du gouvernement affectant les dirigeants des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou exerçant leur activité dans le domaine de l'immobilier. L'exposé des motifs n'éclaire pas les modifications proposées. Or, on s'aperçoit que celles-ci n'apportent aucune innovation puisqu'elles ne sont qu'une prise d'incompatibilité prévue par la loi organique sans carence du code électoral qui était déjà applicable aux présidents et aux membres du gouvernement. De plus, l'incompatibilité est tendue aux fonctions d'administrateurs siégeant en qualité de représentants de la colonie française ou d'un de ses établissements publics, même lorsque ces factions ne sont pas rénumérées. L'Assemblée donne un avis défavorable sur la proposition de modification de l'article 176 du statut. Modification de l'article 111 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec l'exercice du mandat du représentant. Il est prévu de compléter les cas d'incompatibilité entre le mandant le mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynie française et l'exercice de certaines fonctions ou la commission de certains faits avec. Sur les points septièmement et neuvièmement du grand 1 et les paragraphes grand 5, grand 4 et grand 8 à grand 8 rajoutés dans l'article 111 ne suscite pas d'observation particulière puisqu'il s'inspire d'articles du Code électoral. les autres dispositions soulèvent des remarques. Le sixième monde du grand 1 fait un renvoi erroné à l'article 30 de la loi statutaire qui ne concerne aucunement les sociétés d'économie mixte. Il convient de le remplacer par l'article 29. L'incompatibilité définie dans le paragraphe 9, grand 9, est prise par le haut commissaire de la République dès lors qu'un jugement définitif a constaté qu'une des infractions définies à l'article 111 tiré grand 9, prise illégale d'intérêts favoritifs de correction est constituée. Or, jusqu'alors, il appartient seulement au juge pénal d'assortir sa décision d'une privation d'exercer le mandat électoral. La suppression de cette garantie n'est pas justifiée. Au regard de ces éléments, l'Assemblée donne un avis défavorable sur la proposition de modification de l'article 111 du statut. Modification de l'article 111 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec la qualité de présidents ou de membres de gouvernement est instaurée une procédure de contrôle renforcée du respect des règles relatives aux incompatibilités par la mise en place d'un régime de déclaration des activités que les représentants entendent conserver durant leur mandat. Dans la mesure où le dispositif présenter respecte les droits de la défense et prévoit qu'une procédure d'avis émise par le Conseil d'État, un avis favorable est émis. Modification de l'article 9 de l'ordonnance 58-12 70 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est prévu explicitement que les fonctions de magistrats de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec la qualité des membres du gouvernement de la Polynésie française. S'agissant d'une simple disposition de coordination, puisque cette incompatibilité résulte déjà de la combinaison des articles 75 et 101 1-4 de la loi organique du 27 février 2004, l'Assemblée donne un avis favorable. Modification de l'article 128 de la loi statutaire sur l'établissement du compte-rendu intégral des séances de l'Assemblée. La disposition proposée vient préciser le délai pour l'établissement du compte-rendu intégral des séances de l'Assemblée de la Polynésie française soit 8 jours. Cependant, ce délai de 8 jours qui est demeuré inchangé depuis le statut de 1986 pose des difficultés dans la pratique en raison de la durée des séances et donc des débats et surtout de l'obligation désormais de procéder aux traductions des interventions des représentants en langue taïsienne, marquisienne, etc. Aussi, l'Assemblée émet un avis défavorable sur la modification proposée et demande que la rédaction suivante soit retenue le compte-rendu établi dans les 10 jours qui suivent la clôture de la séance. Modification de l'article 143 de la loi statutaire sur la transmission des procès-verbaux des séances de l'Assemblée. Le grand 2 de l'article 10 du projet de loi organique modifie l'article 143 de la loi statutaire pour permettre de transmission la transmission des procès-verbaux des séances à l'Assemblée au commissaire. En corollaire de la réserve apportée à l'article 128 du statut, l'Assemblée émet un avis défavorable sur la rédaction du grand 2 de l'article 10 du projet de la loi organique et demande de le réécrire comme suit pour mettre en cohérence le délai de confection des procès-verbaux et le délai de transmission aux autorités concernées. Grand 2 La seconde phrase du premier alinéa de l'article 143 de la loi organique du 27 février 2004 précité est remplacée par les dispositions suivantes. Les procès-verbaux des séances sont transmis au Président de la colonie française et au commissaire dans les 12 jours qui suivent la clôture de la séance. Modification de l'article 131 de la loi statutaire sur le fonctionnement des séances de l'Assemblée de la colonie française réservée aux questions au gouvernement. La modification proposée vise à apporter à deux le nombre de séances par mois réservées aux questions au gouvernement et à consacrer l'existence des questions écrites. Alors que le texte actuel de l'article 131 ne limite pas le nombre de séances des questions au gouvernement, la nouvelle disposition proposée en limite le nombre à deux. Or, il faut savoir que le règlement intérieur consacre déjà une part importante aux questions d'actualité des représentants puisqu'il prévoit une séance de questions lors de chaque séance. De plus, il est fait observer que dans le cas où la session députée vers le 25 du mois, l'obligation des deux séances par mois prévue par le nouvel article 131 ne pourrait être respectée. Enfin, l'obligation de répondre aux questions écrites est déjà prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée. L'ensemble du dispositif des questions au gouvernement est donc à ce jour parfaitement développé dans le règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française. L'autonomie institutionnelle de la Polynésie française est donc mise à mal par les nouvelles dispositions proposées. Aussi, la proposition de modification de l'article 131 du projet de loi statut recueille un avis défavorable. Modification de l'article 144 de la loi statutaire sous l'adoption du budget. La modification vise à consacrer le principe de sincérité de l'évaluation des dépenses et des recettes. Cette disposition ne soulève pas d'objection et l'Assemblée émet un avis favorable. Insertion d'un nouvel article 144-1 dans la loi statutaire sur le débat d'orientation budgétaire. Le texte prévoit d'introduire dans la procédure d'adoption du budget de la Polynésie française un débat d'orientation budgétaire. Les deux premiers alignés du nouvel article 144-1 doivent être rapprochés des dispositions du premier aligné de l'article LO 273-1 du Code des juridictions financières qui précise que le président de la Polynésie française dépose le projet de budget sur le bureau de l'Assemblée au plus tard le 15 novembre. Le respect du délai de deux mois prévu par les dépenses d'orientation budgétaire se heurte à la date de rentrée pour la cession budgétaire. De plus, le dispositif du deuxième aligné de cet article 144-1 se heurte aux mêmes dispositions de l'article LO 273-1 du Code des juridictions financières. Or, on ne voit en effet pas pourquoi il appartient au président de l'Assemblée de préparer et présenter le projet de budget. Il s'agit sans doute d'une transposition malencontreuse des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Au demeurant, il est fait observer que ce dispositif projeté à l'article 144-1 est en contradiction totale avec un autre article, lui aussi projeté à l'article 156-1 qui prévoit que le budget est préparé par le président de la Polynésie française. Enfin, le dernier alinéa du nouvel article 144-1 doit être rapproché des dispositions de l'article 127 qui prévoit que la commission permanente peut procéder à des modifications du budget votées dans certaines conditions. Il serait dommage de se priver de cet élément de souplesse. Pour ces motifs, l'introduction de ce nouvel article recueille un avis défavorable. Modification de l'article 145 de la loi statutaire sur la procédure budgétaire. l'exposé des motifs prévoit que le régime de l'entrée en vigueur des lois de pays intervenant en matière fiscale est précisé pour permettre qu'elle coïncide avec celle du budget et qu'à cette fin, le régime contentieux est aménagé. Cependant, la nouvelle rédaction de l'article 147 présentée soulève plusieurs observations. Il est nécessaire de maintenir au premier alinéa la précision sur laquelle la rétroactivité de la loi fiscale n'est possible qu'en matière de contribution directe ou de taxes assimilées. Les termes ou publiés au premier alinéa sont inutiles car ils visent le cas des délibérations qui, justement, ne peuvent être prises en matière fiscale, la seule référence à l'acte de promulgation suffit. La référence à l'article 178 dans le deuxième alinéa ne concerne aucunement le recours devant le Conseil d'État. Il convient de la remplacer par la référence de l'article 176. Compte tenu de ces anomalies importantes, le texte proposé recueille un avis défavorable. L'Assemblée demande de retenir la rédaction suivante pour l'article 145 de la loi statutaire. Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommé « loi de pays en matière de contribution directe ou de taxes assimilées » entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de l'institution budgétaire alors même qu'il n'aurait pas été promulgué avant cette date. Ils peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État dans les conditions prévues au deuxième alinéen du grand 2 et au grand 3 de l'article 166. Modification de l'article 159 de la loi statutaire sur la participation des citoyens à la vie politique. S'agissant de la rectification d'une erreur matérielle concernant les articles du Code électoral applicable à la participation des citoyens à la vie politique, cette disposition suscite un avis favorable. Insertion d'un nouvel article 159-1 dans la loi statutaire sur la consultation des électeurs de la Polynésie française, la procédure de consultation des électeurs prévue dans les autres collectivités par le Code général des collectivités territoriales est introduite et adaptée en Polynésie française. Cette mesure recueille un avis favorable sous réserve d'apporter une modification de pure forme au deuxième alinéa grand 2 de l'article 159-1 proposé. Grand 2, un dixième des électeurs peut saisir l'Assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie d'une demande d'organisation, d'une consultation sur tout à fait relevant de la décision de ces institutions. Titre 3, disposition relative au contrôle juridictionnel et à la sécurité juridique. Modification de l'article 9 de la loi statutaire sur la procédure de consultation de l'Assemblée de la Polynésie française. L'article 9 de la loi statutaire est modifié pour y incorporer d'une part les réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-490 décès du 12 février 2004 et d'autre part des dispositions qui figurent désormais dans les statuts d'autres collectivités d'outre main régie par l'article 74 de la Constitution depuis la loi organique du 21 février 2007. Ces dispositions sont nécessaires afin notamment de préciser la procédure relative à la consultation des lois statutaires ainsi que pour codifier la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'Assemblée émet un avis favorable sous réserve cependant de prendre en compte certaines modifications. La rédaction proposée au 6e alinéa de l'article 9 est trop limitative et n'autorise l'Assemblée à déléguer à la Commission permanente sa compétence pour avis que si l'État a utilisé la procédure d'urgence. Or, il convient comme c'est le cas actuellement d'autoriser l'Assemblée à déléguer sa compétence pour avis dans tous les cas sous peine pour celle-ci d'avoir à convoquer des sessions extraordinaires uniquement pour rendre des avis sur les projets de loi dont l'urgence n'aurait pas été signalée par l'État. La rédaction suivante du 6e alinéa est donc proposée sauf lorsqu'elle en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue à l'article 74 de la Constitution l'avis peut être émis par la Commission permanente si elle a été habilitée par l'Assemblée de la Polynésie française. Il convient de remplacer dans l'avant-dernier alinéa des termes les délibérations par les résolutions et à la fin du dernier alinéa des termes au présent article par au premier mai. Insertion d'un nouvel article 29-1 dans la loi statutaire sur les règles relatives au mode de passation des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics. Ce nouvel article pose les principes que doit respecter la Polynésie française et ses établissements en matière de marché public. Transparence, égalité des candidats et libre accès à la commande publique. Ces nouvelles dispositions consacrent les principes généraux du droit dégagé par le juge administratif en matière de commande publique et suscitent un avis favorable. Modification de l'article 49 de la loi statutaire sur les règles relatives aux marchés publics des communes de la Polynésie française. L'article 49 modifié reprend les mêmes principes qu'énoncés ci-dessus pour les marchés publics contractés par les communes de la Polynésie française. Ainsi, les futures lois de pays que l'Assemblée sera amenée à adopter en matière de réglementation des marchés publics de ses collectivités devront veiller à respecter ces principes. Cet article recueille un avis favorable. Modification de l'article 171 de la loi statutaire sur le contrôle des actes émanant des institutions de la Polynésie française. L'obligation de transmission de certains actes de la Polynésie française au commissaire est étendue aux actes concernant l'utilisation des sols et non plus seulement à leur occupation et l'occupation du domaine public de la Polynésie française ainsi qu'aux conventions avec les personnes morales et aux actes attribuant les subventions aux personnes morales. La modification proposée suscite un avis favorable sous réserve toutefois de retirer la référence au 31e de l'article 91 puisque l'Assemblée a rejeté précédemment l'introduction de cette disposition ci-dessus des observations sur l'article 8-1 du projet de la loi organique. Insertion de deux nouveaux articles 172-1 et 172-2 de la loi statutaire sur le contrôle de la légalité des actes émanant des institutions de la Polynésie française. Le nouvel article 172-1 permet au juge de référer lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension présentée par un représentant à l'Assemblée de la Polynésie d'accéder à cette demande sans que soit exigée une condition d'urgence. Il suffit qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte. L'Assemblée émet un avis favorable. Cependant, la rédaction proposée ne prend pas en compte le fait que les actes de la Polynésie française peuvent être déférés soit au tribunal administratif soit au Conseil d'État en fonction de leur importance, c'est-à-dire de leur influence sur le fonctionnement des institutions du pays. Il convient d'introduire d'introduire ce cas de figure en retenant la rédaction suivante. Tout représentant de l'Assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif ou le Conseil d'État d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française, assortir ce recours d'une demande de suspension, il est fait de droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'État de l'inscruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Quant au nouvel article 172-2, il s'agit au premier alinéa d'une reprise des dispositions de droit commun du Code général des collectivités territoriales qui précise que sont illégaux les actes de la Polynésie française auxquels ont pris part des ministres ou des représentants intéressés à l'affaire soit en leur nom personnel soit comme mandataires. L'alinéa prohibit une certaine clause en matière de responsabilité. Cette disposition recueille un avis favorable. Insertion d'un nouvel article 173-1 dans la loi statutaire sur le contrôle de la légalité des actes pris par les établissements publics de la Polynésie française. Ce nouvel article étend aux établissements publics de la Polynésie française des dispositions sur la transmission des actes et sur le déféré du haut-commissaire. Ces dispositions ne suscitent pas d'observation et l'Assemblée émet un avis favorable. Modification de l'article 174 de la loi statutaire sur le sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'État. À l'heure actuelle, la loi statutaire prévoit le renvoi au Conseil d'État des questions posées devant le tribunal administratif à titre contentieux uniquement lorsqu'elles sont relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes. La modification proposée tend à prévoir que ce renvoi s'opère également lorsque se posent des questions liées au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. L'Assemblée donne un avis favorable. Modification de l'article 175 de la loi statutaire sur les demandes d'avis aux juridictions administratives. La présente disposition opère le même renvoi au Conseil d'État pour que l'article 174 précité mais pour ce qui concerne les questions posées devant le tribunal administratif à titre consultatif et liées au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. L'Assemblée donne un avis favorable. Insertion d'un nouvel article 174 175 tiré 1 dans la loi statutaire sur les mesures d'urgence prononcées par le juge des référés du Conseil d'État. Il s'agit d'introduire une nouvelle procédure de référés permettant aux commissaires ou aux membres des institutions de la Polynésie française de saisir le Conseil d'État pour des litiges sur le fonctionnement des institutions du pays. Cette disposition va dans le sens de la poursuite d'une politique juridictionnelle qui reconnaît et renforce la spécificité d'une collectivité d'outre-mer qui se gouverne librement. Elle recueille donc un avis favorable. Insertion d'un nouvel article 186 tiré 1 dans la loi statutaire sur l'exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité. Le projet d'article 186 tiré 1 permet à tout contribuable ou à tous électeurs des FC tant en demande qu'en dépense à ses frais et rixes avec l'autorisation du tribunal administratif les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci préalablement a appelé à en délibérer à refuser ou négliger des FC. Un dispositif analogue existe déjà depuis fort longtemps au niveau de la commune et le législateur a décidé de l'étendre à toutes les collectivités territoriales par la loi du 12 avril 2000. Si la Polynésie française est restée jusqu'alors en dehors de ce mouvement, c'est bien parce qu'il s'agit d'une collectivité spécifique disposant d'une organisation particulière comme c'est aussi le cas de la Nouvelle-Calédonie. On ne saurait assimiler les pays d'outre-mer à des simples communes. Cette procédure est au demeurant fort lourde, requête préalable obligatoire auprès de la collectivité, refus d'agir de la collectivité, demande de substitution par un mémoire adressé au tribunal administratif, mémoire transmise au président de la Polynésie française, lequel le soumet au Conseil des ministres sous deux mois. Le Conseil des ministres peut encore décider d'agir. Si le tribunal refuse la substitution, un recours devant le Conseil d'État est ouvert. Si le tribunal accepte, il peut imposer une consignation préalable de frais d'instance. Elle ne peut qu'encourager les personnes déjà atteintes de quérulence processuelle à introduire des actions sans intérêt qui encombrent l'ordre du jour du Conseil des ministres. Or, hélas, la Polynésie est habituée à ce type de requérants qui introduisent chaque année plusieurs centaines de recours devant les juridictions. D'ailleurs, à l'égard de l'un d'entre eux, le Conseil d'État a été conduit à dire pour droit que la présente requête n'est qu'une illustration du comportement du requérant qui se distrait à encombrer le Conseil d'État des requêtes manifestement infondées ou irrecevables et là, à cet effet, saisie en vain du moins 297 requêtes depuis le mois d'août 1998. Sans d'ailleurs que les multiples amendes donc ont été assorties les décisions rendues sur ces requêtes abusives et freiner cette scérulence. Que dans les conditions la présente requête doit être regardée comme tendant uniquement à tester les limites de la passion des magistrats qu'un tel objet n'étant pas de nature à justifier la saisine du juridiction, la présente requête ne peut qu'être jetée. Par ces motifs, l'introduction de l'article 186-1 dans la loi statutaire recueille un avis défavorable. Modification de l'article LO 272-12 du Code des juridictions financières La nouvelle rédaction de l'article LO 272-12 reprend des dispositions déjà applicables pour l'Université française et on modifie et on modifie certaines. La réunion dans un même article de dispositions éparses est bienvenue et si pour autant l'État prend soin d'abroger les anciens dispositifs pour éviter les décontradictions de normes. L'Assemblée émet donc un avis favorable. Insertion de nouveaux articles LO 273-5 à LO 273-16 dans le Code de juridiction financière. Il est proposé de compléter les dispositions du Code des juridictions financières relatives au contrôle des actes budgétaires et à l'exécution du budget de la Polynésie française. Il s'agit là de la reproduction pure et simple des dispositions de la collectivité générale des collectivités territoriales applicables aux collectivités territoriales métropolitaines. Une fois de plus, on fait peu des cas de l'autonomie budgétaire et comptable qui avaient été accordés à l'occasion du statut de 1984. Les principales critiques portent sur le gel des compétences budgétaires de l'Assemblée lorsque le budget voté a été transmis à la Chambre territoriale des comptes et ce, jusqu'à la fin de la procédure débouchant sur l'adoption d'un nouveau budget. Sur le même gel, en ce qui concerne les budgets supplémentaires lorsque le budget a été réglé et rendu exécutoire par le Haut-Commissaire. sur la définition du déficit d'exécution fixé à 5% par l'article LO 273-11 du Code des juridictions financières. Le budget de la Polynie française ne peut pas connaître de déficit et n'en a jamais connu. Maître de sa fiscalité, les institutions ont toujours su harmoniser le niveau de recettes et de dépenses. Il faut également préciser que la Polynie française n'a jamais bénéficié des amendes de trésorerie que l'État consent aux collectivités territoriales. L'introduction des articles LO 273-5 à LO 263-C du Code des juridictions financières ne peut donc comporter un avis défavorable à l'une de l'Assemblée. Toutefois, l'article LO 263-15 doit être conservé et confère une prérogative à notre Assemblée qui existe en métropole depuis 2001. En effet, afin de pallier certaines difficultés résultant de situations faites, notre Assemblée pourra, si le caractère d'utilité publique le justifie, demander la régularisation de ses dépenses. En ce qui concerne la date des élections des représentants à l'Assemblée de la Polonie française prévues en janvier 2008 au grand 1 de l'article 19, l'Assemblée émet un avis défavorable. Par ailleurs, il est relevé que la référence à l'article 10 figurant au grand 2 de cet article doit être remplacée par la référence à l'article 9. Analyse du projet de loi 5. Insertion du nouvel article L 390-1 dans le Code électoral sur la distribution des documents officiels de propagande. En raison de l'éloignement de certains archipels, il est proposé que la distribution des documents officiels de propagande par les employés municipaux soit désormais autorisée à la condition qu'elle soit opérée à la demande du Haut-Commissaire de la République. L'Assemblée de la politique française émet un avis favorable à l'introduction de cette disposition sous réserve toutefois qu'une compensation financière soit prévue par l'État pour compenser les charges inhérentes à la mise en œuvre de ces dispositions. Modification de l'article L 392 du Code électoral sur les modalités de prise en charge de certaines dépenses électorales. L'article L 392 du Code électoral est complété pour prendre en compte les dépenses liées aux transports maritimes et aériens en Polynésie française. Si les dispositions présentées vont dans le sens d'une prise en compte des spécificités de la Polynésie française, le plafond proposé pour la prise en charge des dépenses liées aux transports apparaît insuffisant au regard de l'obligation pour les listes en présence, notamment dans les cycles d'écripillants autres que celles des îles du vent, de devoir se déplacer sous plusieurs îles pour parvenir à rencontrer toute la population. Aussi, l'Assemblée émet un avis défavorable sur la rédaction proposée et demande de réécrire comme suit le nouveau point huitièmement de l'article L 392. Huitièmement, pour les élections à l'Assemblée de la Polynésie française, le plafond des dépenses mentionnées au quatrièmement sont augmentés de 25% au lieu de 15% pour la seule prise en charge des frais de transport aériens, maritimes et terrestres exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription intéressée. Modification des articles L 407 et L 408 du Code électoral sous les modalités du dépôt de candidature. La modification apportée à l'article L 407 vise à préciser le contenu de la déclaration de candidature. Elle recueille un avis favorable. L'article L 408 relatif au dépôt des candidatures est en cas lui adapté pour tenir compte du système d'élection à deux tours retenus pour les élections à l'Assemblée de la Polynésie française. Cependant, le délai accordé aux listes présentes au second tour pour déposer leur déclaration de candidature s'avère très court. Aussi, l'Assemblée émet un avis favorable sur la rédaction proposée et demande de réécrire le deuxième mot de l'article L 408 comme suit. Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour à 18h au lieu de mardi qui suit le premier tour à midi. Modification de l'article L 409 du Code électoral sur les modalités de retrait des listes. Cette disposition vient préciser les modalités de retrait des listes. Un avis favorable est donné. Rétablissement de l'article L 411 dans le Code électoral. Cet article n'étant qu'une pré-reprise des dispositions figurant au grand 5 de l'actuel article L 407, l'Assemblée émet un avis favorable. Modification de l'article L 412 du Code électoral sur la durée de la campagne électorale. La modification présentée vise à réduire la durée de la campagne électorale de 6 semaines à 3 semaines. Cette disposition recueille un avis défavorable puisqu'elle ne tient pas compte de l'éclatement géographique de certaines circonscriptions électorales et de la nécessité de prévoir une durée de campagne électorale suffisante pour pouvoir susciter une participation massive des électeurs au scrutin. L'Assemblée demande donc que la campagne électorale puisse au moins se dérouler sur 4 semaines soit à partir du 4e mardi qui présente le jour du scrutin. Modification de l'article L 414 du Code électoral sur les temps de parole en vue de la campagne audiovisuelle. L'article L 414 est complété de sorte que l'hypothèse de la dissolution ou de l'abréviation du mandat de l'Assemblée puisse être prise en compte pour la détermination du délai durant lequel les élus sortant de l'Assemblée de la politique française peuvent déclarer se rattacher au parti politique en vue de la campagne audiovisuelle. Cette disposition recueille un avis favorable. Modification de l'article L 559 du Code électoral sur l'organisation des consultations en application de l'article 72-4 de la Constitution. Il s'agit de prévoir les modalités d'application en politique française des dispositions du livre 7 du Code électoral relative à l'organisation des consultations organisées outre-mer sur décision du Président de la République en application de l'article 72-4 de la Constitution. L'Assemblée donne un avis favorable. Modification de l'article L 562 du Code électoral sur l'organisation des consultations en application de l'article 72-4 de la Constitution. Cette modification recueille un avis favorable sous réserve de remplacer les mots LO 392-2 par L 392-2. Il s'agit des mesures transitoires pour l'application des nouvelles dispositions de l'article L 414 du Code électoral sous-évoqué. Un avis favorable est émis concernant l'article 3 de ce projet de loi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les reporteurs proposent à leur collègue de l'Assemblée et de la politique française au nom de la Commission des institutions et des lois et des relations internationales d'émettre un avis défavorable aux deux projets de texte présentés en raison tout particulièrement de la nouvelle rédaction proposée pour l'article 105 de la loi statutaire relative à l'élection des représentants à l'Assemblée de la Politique française laquelle ne va nullement dans le sens d'une stabilité des institutions mais au contraire contribue à renforcer l'instabilité dans le pays. De la nécessité pour l'État de tenir compte de l'avis de toutes les composantes politiques existant en Politique française pour fixer la date du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Je voudrais que vous précisiez sur l'article 131 que vous avez annoncé un avis favorable sur la modification que vous proposez. Le rapport précise que l'avis est défavorable mais vous avez dit favorable. Y a-t-il eu un changement ? Non ? Sur l'article 131. C'est à la page... L'article 11. Je l'ai en page 11. Je pense que c'est une erreur de lecture. C'est défavorable. Merci. Nous allons donc procéder à la discussion générale et je demande au groupe pour les polynésiens ensemble d'intervenir. Monsieur Moussou. Oui, Monsieur le Président, le premier intervenant du groupe est Monsieur Fitchil. Monsieur Fitchil, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants élus de l'Assemblée de Polynésie française, Monsieur le Député, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, bonjour. Les projets de loi qui nous sont soumis pour avis par le gouvernement de la République remplissent trois objectifs principaux. Le premier est de permettre à la population de retourner aux urnes rapidement sur la base d'un système électoral qui permet des alliances soumises à l'appréciation des électeurs. Certains y voient une intervention inadmissible de l'État dans la vie de notre collectivité. Mais pourtant, rendre la parole au peuple n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est au contraire le réflexe normal. Pour ne pas retourner aux urnes, on nous dit que cette majorité c'est la bonne. Que le pacte entre le Tahouera et l'UPLD c'est du béton, une majorité de 44 élus. Mais de l'autre, on nous dit qu'il n'y a pas de pacte. Que le Tahouera est bien dans l'opposition. Mais alors, mais alors, la majorité n'est constituée que de seulement 27 voix. L'opposition est donc majoritaire et c'est donc la minorité qui gouverne la population. Je pense, chers collègues, que la situation est intenable. Nous devons rendre nos mandats et repartir au plus vite avec un pouvoir donné par la population pour 5 ans. Le deuxième objectif de ces textes est d'accentuer la transparence par le contrôle de l'État sur certaines décisions que nous pourrions prendre et de renforcer aussi le régime d'incompatibilité avec les fonctions d'élus. Ces contrôles ne sont pas destinés à arbitrer l'opportunité de telle ou telle décision, mais de veiller et à ce qu'elles soient conformes aux droits. Nous sommes certes autonomes, mais dans le cadre de la République. Si l'on veut s'affranchir du droit commun, c'est que l'on a quelque chose à cacher. Si l'on n'a rien à cacher, pourquoi alors vouloir se prémunir d'une simple vérification ? Les abus et les exagérations maintes fois dénoncées ici dans cet hémicycle doivent être stoppées. Vous avez démontré que vous ne saviez pas vous mettre de barrières raisonnables. Il ne s'agit pas d'un recul de l'autonomie, mais d'une simple application des règles républicaines, d'une simple application de règles dans la République française. L'État, enfin, cherche à obtenir la stabilité en Polynésie française. Cette stabilité nécessaire à l'application d'un programme, à la visibilité des entrepreneurs, à l'équilibre économique et social. Cette stabilité nécessaire à l'épanouissement de toute notre population. L'État essaye donc de mettre fin au partage du gâteau auquel nous assistions tous les ans à la fin des guerres de tranchées entre une majorité arrogante et une opposition aigrie. Il sera beaucoup moins facile demain de vendre sa capacité de nuisance parce qu'elle sera beaucoup moins utile. Certes, aucun texte ne viendra changer le genre humain, mais il doit parvenir à en corriger quelques défauts et les projets qui nous sont soumis aujourd'hui tendent vers cet objectif. Vous l'aurez compris, chers collègues, nous sommes favorables à ces textes. Certes, ils peuvent être améliorés d'ailleurs et en fait, c'est tout notre statut qui est à reprendre. cette usine à gaz a été conçue par les collaborateurs aîlés d'un président finalement déchu. Vous le savez, votre gouvernement est en sursis, M. le Président, ne nous le cachons pas. Notre loi statutaire est aussi en sursis. L'usage dévoyé qui a été fait de l'autonomie a préparé le lit des indépendantistes et de leurs excès. Ce dévoiement est tel que les extrémistes de l'autonomie ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont devenus aujourd'hui des apprentis indépendantistes. Et les indépendantistes historiques leur font aujourd'hui les yeux doux. L'autonomie d'hier était façonnée à l'image d'un homme. En janvier prochain, chers collègues, nous vous proposerons une autre autonomie. Je vous remercie de votre attention. pour le groupe Tahoué Rahoui Latira. Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, le projet de loi organique sur lequel nous sommes consultés contient quelques articles intéressants qui apportent des précisions utiles sur le fonctionnement de nos institutions. Il contient également des mesures judicieuses pour renforcer la transparence de notre vie publique. Il va de soi que le Tahoué Rahoui Latira soutient sans réserve toutes les dispositions qui peuvent améliorer la transparence et renforcer les contrôles nécessaires. Nous émettrons donc un avis favorable sur ces articles. Malheureusement, nous ne pourrons pas approuver l'ensemble du projet de loi. Nous préciserons pour chaque article nos objections motivées et nous proposerons des amendements. Mais, avant d'aborder cette étude détaillée, je tiens à exprimer devant les représentants de notre peuple notre profonde déception devant la démarche unilatérale du ministère de l'Outre-mer et notre opposition résolue au projet rétrograde qu'il veut faire adopter par le Parlement. Quelle ignorance méprisante de notre histoire La place de la Polynésie au sein de la République n'est pas un sujet simple que quelques juristes et un ministre qui ne nous connaissait même pas il y a six mois peuvent traiter en quelques jours du fond de leur bureau parisien. L'autonomie de la Polynésie n'est pas une variable d'ajustement que le gouvernement central peut accroître ou réduire en fonction de ses propres analyses. L'autonomie c'est une lente conquête c'est une solution originale mais difficile pour concilier deux aspirations contradictoires. Notre attachement à la France est la volonté de tous les Polynésiens de se gouverner eux-mêmes. L'article 1 du statut de 2004 le proclame sans ambiguïté. La Polynésie française est un pays d'outre-mer qui se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus. La Polynésie française n'est ni un département ni une région ni un terrain d'expérimentation pour des bureaucrates parisiens. L'autonomie c'est la ligne de crête entre deux précipices la voie du succès entre deux impasses. l'autonomie c'est la réconciliation l'harmonie entre tous nos héritages. L'autonomie c'est la seule façon pour les 260 000 habitants de notre pays de continuer à vivre ensemble. L'autonomie est une nécessité pas seulement à cause de notre éloignement mais surtout en raison de notre identité culturelle que nous voulons préserver à tout prix. Nous avons une population différente, une langue que nous voulons continuer à utiliser aussi bien en privé que dans la vie publique, une façon de vivre ensemble qui n'a rien à voir avec les habitudes européennes. nous avons eu de nombreuses élections. Elles ont montré sans contestation possible qu'il existait dans notre population une aspiration majoritaire à l'autonomie au sein de la République française et une aspiration minoritaire mais significative à une totale indépendance. Mais je n'ai pas vu un seul parti, un seul candidat se présenter devant les électeurs en disant qu'il souhaitait une régression de l'autonomie et un alignement de la Polynésie française sur les départements ou les régions de métropole. À moins que notre débat d'aujourd'hui ne révèle qu'il y a dans notre Assemblée des représentants partisans de la départementalisation de la Polynésie française. S'il y en a qu'ils se montrent au grand jour et qu'ils assument leur position dans leurs prochaines élections, les représentants qui votent en faveur de ce projet de loi veulent mener notre pays à la départementalisation. C'est une trahison envers notre identité. C'est une trahison envers le combat que tous nos responsables politiques ont mené pendant des décennies pour faire reconnaître par l'État notre droit à nous gouverner librement et démocratiquement. Et s'il n'y a pas de départementaliste parmi nous, alors sur quoi et sur qui s'appuie le ministère de l'Outre-mer pour nous présenter un projet de loi qui restreint notre autonomie. Je sais qu'il prétend que c'est faux, ce qui lui évite d'avoir à justifier sa position. Mais il ne faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Lorsque, par exemple, l'article 80 attribue au commissaire une compétence qui appartient aujourd'hui au Conseil des ministres, ce n'est pas une régression de l'autonomie. Il ne s'agit pas d'un détail. La compétence qui est attribuée au commissaire par l'article 80 lui permet de déclarer notre gouvernement démissionnaire s'il estime que le président est absent ou empêché. Et la suppression de la motion de censure, ce n'est pas une limitation de notre autonomie et plus précisément des pouvoirs de notre Assemblée. En réalité, la volonté de restreindre notre autonomie transparaît dans l'ensemble du projet de loi. On cherche à gommer la spécificité de notre statut et on nous applique chaque fois que c'est possible le statut des régions ou des départements. Je n'exagère pas. Je ne caricature pas. Regardez l'article 141.1 du projet de loi. Son deuxième alinéa prévoit que, je cite, « Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de l'Assemblée de la Polynésie française. » C'est complètement idiot. Chez nous, le budget est de la responsabilité du gouvernement. Il ne peut être préparé, présenté et défendu que par le gouvernement. vous imaginez Édouard Fritsch, responsable de la préparation, de la présentation et de la défense du budget du gouvernement d'Oscar Temaru. C'est stupide. Mais cette ânerie monumentale du projet du ministère de l'Outre-mer se comprend parfaitement si on regarde le statut des régions métropoles où il n'y a pas de gouvernement mais une Assemblée dont le président a naturellement la responsabilité de préparer et de présenter le budget. Cette grosse gaffe est inquiétante parce qu'elle témoigne de la précipitation de la légèreté et de l'amateurisme qui caractérise l'ensemble de ce projet de loi. Mais elle est surtout révélatrice des intentions des commanditaires du projet. Ces intentions sont malheureusement très claires. On veut réduire l'autonomie de la Polynésie française, on veut nous retirer des responsabilités que le législateur nous avait confiées. On nous juge incapables et indignes de nous gouverner nous-mêmes. On pense que l'instabilité que nous vivons depuis trois ans démontre notre incapacité à exercer les responsabilités que la loi de 2004 nous donnait. Mais si mes souvenirs sont bons, la République française, entre 1945 et 1958, c'est-à-dire pendant 13 années, a vécu dans une instabilité permanente, avec des élus girouettes, des renversements d'alliances, des gouvernements qui ne survivaient que quelques semaines, est-ce que les citoyens français auraient accepté qu'on leur dise qu'ils étaient incapables et indignes de se gouverner eux-mêmes ? Non, évidemment. Les Français ont traversé cette longue période d'instabilité et ils ont trouvé eux-mêmes la solution en créant la Vème République. Pourquoi veut-on aujourd'hui empêcher les Polynésiens d'assumer leur responsabilité, de résoudre leur contradiction, de trouver eux-mêmes les solutions qui leur permettront d'assurer la stabilité de leurs institutions ? Ce n'est pas en réduisant nos responsabilités qu'on nous permettra de progresser. Les électeurs Polynésiens ne sont-ils pas capables de tirer les leçons de ces trois dernières années et d'élire une majorité stable et compétente ? Nous demandons qu'on nous fasse confiance. et ce projet de loi est au contraire un acte de défiance à notre égard. Le statut de 2004 que le ministère de l'Outre-mer veut détruire en quelques traits de plume est, non pas l'aboutissement final, mais une étape particulièrement importante dans un processus ininterrompue depuis 30 ans, celui de l'autonomie de la Polynésie française au sein de la République. Les principales étapes de cette lente construction ont été marquées par les lois organiques de 1984, 1996 et 2004. J'ai vécu chacune de ces étapes. J'en ai été un des acteurs et même l'initiateur car ce n'était pas l'État qui décidait tout seul de concocter ou de nous imposer un nouveau statut. C'est nous qui demandions à l'État de préparer en concertation avec nous une nouvelle loi organique pour renforcer notre autonomie en nous transférant de nouvelles compétences. Les seules questions que nous nous posions et qui faisaient débat étaient « Jusqu'où pouvons-nous aller aujourd'hui ? Jusqu'où pourrons-nous aller demain pour donner le maximum de responsabilité aux Polynésiens sans remettre en cause notre appartenance à la République française ? » Jamais depuis que je participe à la vie politique polynésienne, jamais l'État n'a tenté de revenir en arrière dans ce processus d'élargissement de l'autonomie. Et parmi nous, j'ai entendu plusieurs fois des responsables politiques demander une pause statutaire. J'ai moi-même déclaré à plusieurs reprises que le statut de 2004 correspondait à nos besoins pour le présent et pour l'avenir proches et qu'il ne serait ni nécessaire ni souhaitable d'aller plus loin pendant quelques années. Mais je n'ai encore jamais entendu un élu polynésien responsable demander une régression de l'autonomie. depuis le début de notre véritable autonomie, c'est-à-dire depuis la loi de 1984 qui a conféré pour la première fois à un élu polynésien la responsabilité de présider un vrai gouvernement avec de vrais ministres et des attributions individuelles, notre statut a fait ses preuves. Les élus polynésiens ont prouvé qu'ils étaient capables d'exercer les compétences qui leur étaient confiées. Notre pays a fait plus de progrès depuis qu'il est dirigé par ses propres élus que pendant un siècle de gouverneurs et de tutelles directes de l'État. Qui pourrait le nier ? Tous les chiffres le prouvent. La croissance économique, les équipements publics, le taux de scolarisation, la qualité de la santé publique, l'efficacité de la solidarité sociale. Et aujourd'hui, on vient nous dire que nous ne sommes plus capables de nous gouverner et qu'il faut nous encadrer, nous guider et nous surveiller de près. Je suis convaincu qu'aucun Polynésien n'a pu demander un tel retour en arrière. La conclusion qui s'impose, c'est que le ministère de l'Outre-mer a décidé, seul, sans s'appuyer sur une demande d'élus Polynésiens, sans aucune concertation avec les forces politiques de notre pays, de remettre en cause les progrès accomplis depuis 30 ans. Et ceci est inacceptable. Jamais l'État n'oserait présenter un projet de loi qui réduirait les compétences que les départements et les régions ont acquises depuis la décentralisation de 1982. Alors, pourquoi nous traiter avec un tel mépris ? Nous considère-t-on encore à Paris comme des indigènes colonisés qui sont incapables de savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux et qui doivent attendre que les bureaucrates parisiens décident ce qu'ils ont le droit de faire ? Ce n'est pas la rédaction de tel ou tel article qui justifie ma critique. C'est l'esprit même dans lequel ce texte a été préparé qui appelle un refus catégorique de la part de notre Assemblée. Depuis 30 ans, toutes nos évolutions statutaires ont été demandées par les élus polynésiens et préparées en concertation avec eux. Depuis 30 ans, toutes nos évolutions statutaires sont allées dans le sens d'un accroissement de notre autonomie, de nos compétences et de nos responsabilités. nous ne pouvons pas accepter la régression que le secrétaire d'État veut nous imposer. Le Tahouër Aouïda Tira votera donc contre ce projet de loi. Et j'ose espérer que notre Assemblée le rejettera à l'unanimité non pas en raison d'un ou plusieurs articles en particulier mais parce que nous devons affirmer avec force que le statut de la Polynésie française ne peut pas être modifié sans l'assentiment des Polynésiens. Je vous remercie. merci le sénateur. J'interroge le groupe UPLD. Monsieur Vangchou vous avez la parole. nous voici aujourd'hui invités à émettre un avis qui hélas ne sera que consultatif. Déclaration de monsieur Estrosi le mardi 2 octobre 2007 au journal télévisé des RFO. Si nous avons à rendre un avis ce ne sera qu'après un débat. Sera-t-il stérile ou alors fructueux ? L'avenir nous le dira. Les nouvelles dispositions statutaires imposées par le gouvernement central comme l'intitulé l'indique devraient renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique dans notre pays. S'agissant de cette instabilité, elle découle du fait de l'État lui-même. Je cite Mme Girardin « Le processus électoral en Polynésie n'est pas terminé ». Cette phrase est d'autant plus importante qu'elle a été déclarée à la tribune de l'Assemblée nationale en réponse aux critiques faites ce jour-là par l'opposition au motif de la méprise et de la non-reconnaissance du gouvernement mis en place après les élections de mai 2004. La décision qui a émané de la population de notre pays a été rabaissée et dénigrée. Plus loin encore, toujours selon les déclarations de Mme Girardin, les robinets seront fermés pour ne pas dire que la Polynésie devra survivre. Enfin, fin 2004, la justice s'en est mêlée avec la décision d'annuler partiellement les élections en Polynésie. Là également, le principe constitutionnel d'égalité est bafoué et réduit en éant. Le rideau bleu de la mairie de Mahéna n'a pas pesé lourd dans la balance. Devant les casquettes et t-shirts d'orange de l'île sacrée. Je vais m'arrêter là car la liste est longue de mai 2004 à septembre 2007. Au regard des articles qui sont retenus, rien ne garantit la stabilité. J'en prendrai pour exemple la majorité relative de l'exlection du président de la Polynésie. Au troisième tour, rendu plus fastidieuse par la liberté de déposer des candidatures à chaque tour de scrutin ainsi que par le discours-programme de chaque candidat avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Le président du pays est une institution en part entière. Statut d'autonomie 2004. il serait légitime de l'élire au suffrage universel direct tout comme notre Assemblée. S'agissant des changements de majorité, ils seront accentués par ces nouvelles dispositions deux cas de figure en lieu et place de la motion de censure, la motion de défiance et la motion de renvoi. Mieux encore, le président élu de l'Assemblée serait élu pour cinq ans. Mais, hélas, il pourrait également être mis en minorité. Incohérence ou instabilité, vous choisissez. La transparence de la vie politique, l'émission de l'État ou la récupération de certaines de nos compétences au motif de la transparence de la vie politique démontre par la volonté politique de l'État un net recul du statut d'autonomie. Là encore, le gouvernement central a fait fort car ces dispositions existent bel et bien dans nos anciennes dispositions réglementaires. Le renforcement de ces compétences sur la réglementation financière et comptable fait sûrement référence aux événements passés et pointés du doigt par la Chambre territoriale des comptes. C'est le retour en force de l'État et notre autonomie s'éloigne pour faire place à la départementalisation. Face à une telle situation, comment ne pas faire référence à la résolution 1514 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960 des Nations Unies relative à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés. Au point 2 de cette résolution, il est écrit « Tous les peuples ont le droit de libre détermination. en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique. Je ne doute pas que l'État ne connaisse ces dispositions. Alors, comment doit-on prendre les déclarations de M. Estrosi quant à l'aspect purement consultatif de notre avis ? Comment l'État peut-il ouvertement bafouer le droit de tous les peuples à la libre détermination ? Je veux aujourd'hui attirer votre attention sur le recul que nous impose l'État au nom d'une pseudo-stabilité des institutions. La démarche retenue est celle d'asservir un pays pour le stabiliser ou alors de diviser pour régner. L'État veut jouer les moralisateurs en faisant fi de tous les principes de liberté fondamentale. Nous ne pouvons accepter cela. M. Maru. Merci, M. Bonshu. Pour le groupe Polynésien Ensemble, avez-vous un autre intervenant ? M. Bonshu, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais commencer mon intervention par une citation. Aujourd'hui, la vraie majorité du pays, je vais vous le dire, c'est celle des dissolutionnistes. Si vous me permettez, c'était le cas. La grande majorité des représentants, ceux du Tahuéra, bien sûr, ceux de l'UPLD, évidemment, certainement, en quelques-uns de ceux qui soutiennent M. Gaston Tonkson. Vautier, par exemple, le Fethiapy, qui a fait changer le mode de scrutin, et en dehors de notre Assemblée, les électeurs de Noé-Ténouna, ceux de Mme Béatrice Vernodon, pour ne citer que cela, et selon les sondages, la grande majorité de la population. Tous souhaitent un véritable éclaircissement, condition du retour à un nouvel ordre normal des choses, que les Polynésiens puissent exprimer leurs choix et qu'enfin, la Polynésie se remette au travail. Ne perdons plus de temps ne nous versons plus d'illusions. Le retour à la stabilité, garanti par une majorité qui ne pourra être remise en cause à chaque instant, passe par une dissolution. Je viens de vous citer M. Oscar Manoutri Temoru, le 23 juin 2007. Je voudrais vous citer un autre passage, vous connaissez bien ce document, c'est l'avant-projet de protocole d'accord qui vous a été remis par M. Gaston Floss au mois de juillet, le 7 juillet exactement. Un petit passage. Convaincu que la population souhaite et que l'intérêt du pays exige un retour prochain aux urnes, le Tahuera et le Tabinihudatira conviennent d'entreprendre conjointement les démarches nécessaires pour obtenir un renouvellement de l'Assemblée avant la fin de l'année 2007. Cependant, il s'avère que pour obtenir un retour aux urnes, il faut préalablement renverser le gouvernement actuel si le Président ne tire pas les conséquences de son absence de majorité en démissionnant. Il faudra alors former le plus rapidement possible un nouveau gouvernement. Le Président, nouvellement élu, à la suite de la démission ou du renversement du gouvernement actuel, adressera au Président de la République une demande motivée de dissolution de l'Assemblée. Le partenaire accuillera cette démarche à laquelle pourront également s'associer toutes les formations politiques qui le souhaiteront. Là, sur cet aspect-là, je crois que le Tahouir Ahoui Datira s'est fait avoir. Je voudrais, M. le Président, d'abord, vous saluer. M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, vous qui nous écoutez, chers amis, Je viens de vous lire une première citation et une fois n'est pas coutume, M. le Président, je fais mien à cet extrait du discours de M. Oscar Manoutré-Temalou prononcé à l'Assemblée de la Polynésie française le 23 juin 2007. La dissolution que vous appeliez de vos voeux et l'abréviation que nous réclamions, c'est la même chose. Et c'est ce que l'État nous propose d'enteriner. Comment refuser aujourd'hui ce que nous réclamions tous hier ? Il faut rendre la parole au peuple. Pendant quatre années, chacun d'entre nous, tour à tour, à un moment donné, a cru pouvoir diriger sereinement et dans la durée des affaires du pays. Le constat s'impose. Aucune majorité politique conforme aux choix des électeurs et aux programmes et promesses politiques des différents partis n'arrivent à se dégager. C'est l'instabilité permanente. Notre Assemblée, dans sa composition actuelle, ne parvient pas à dégager une majorité de représentants cohérentes, sauf à tranquer les votes exprimés en 2004 et 2005 sur la base de programmes et d'équipes clairement identifiées. Il est plus que temps de mettre un terme au mandat de notre Assemblée. Le choix des élus et des partis politiques au pouvoir se résume ainsi. Rester au pouvoir dans une union en contradiction avec la parole et les engagements pris devant les électeurs et au risque du maintien de l'instabilité ou retourner devant la population et son expression démocratique. Pour notre part, le choix est fait. Certes, il découle d'un échec, celui de la plateforme autonomiste qui n'a pas su, malgré sa cohérence de conviction et valeur, rester soudé. Le Tarwela-Hudatira, s'estiment lésé, puis soi-disant en danger, a préféré quitter le navire. Je reste convaincu qu'un dialogue sincère aurait permis d'améliorer le travail entamé en commun et de constituer et de continuer à œuvrer pour le pays avec comme toile de fond un accord sur le principe que la Polynésie française demeure au sein de la République et non que sa souveraineté, autrement dit, son indépendance, devienne un objectif politique à atteindre à terme. Pour notre part, nous tirons les conséquences de cet échec. Il faut retourner aux urnes afin qu'une majorité nouvelle légitimée par les électeurs se dégage. Pour l'heure, vous le savez bien, vous ne pouvez pas imposer aux Polynésiens ni même considérer comme légitime votre nouvelle majorité « Tahoeira » « Tahoeira » « Tahoeira » Aucun électeur du « Tahoeira » n'a voté pour cela. Aucun électeur du « Tahoeira » n'a voté pour cela. Allons tous devant les électeurs expliquer loyalement nos programmes et la vision que nous portons pour l'avenir de nos enfants et la Polynésie française. Si c'est votre volonté, vous irez, M. Temerou, expliquer en compagnie de M. Floss. Votre nouvelle alliance est tentée de la faire légitimer par les urnes. Vous expliquerez, M. Floss, à la population votre vision commune de la souveraineté à venir de la Polynésie française. Vous exposerez clairement à la population les termes de votre projet de projet de terre, M. Floss, M. le Président. Il me dérange. Vous exposerez clairement à la population les termes de votre projet de protocole d'accord de Tretinoui, nouveau nom de baptême de la Polynésie française. Vous composerez, M. Temerou, avec Gaston Floss, vos listes de candidats au premier tour ou au deuxième tour et vous irez main dans la main les présenter à la population. Nous ferons de même. Nous expliquons, nos engagements, notre programme, notre vision de l'avenir pour nos enfants, pour notre pays. Et les électeurs décideront. Nous n'avons pas peur des électeurs. Au contraire, nous savons dans notre fort intérieur que les Polynésiens et les Polynésiennes souhaitent une clarification politique par le retour aux urnes. J'entends que certains veulent repousser la date de consultation populaire. Certains réclament un nouveau délai avant de rendre la parole au peuple. Un nouveau délai. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour obtenir quoi ? Pour financer quoi ? Pour quel projet ? Il est grotesque d'expliquer que les élections territoriales en janvier seraient proches, trop proches des élections municipales. C'est prendre les électeurs pour des canards sauvages. C'est d'autant plus grotesque que votre majorité vient d'introduire une demande pour que les élections n'aient pas lieu trois mois avant, mais deux mois après les élections municipales. Alors, simplement, tous devant les électeurs, expliquaient loyalement notre programme et la vision que nous portons pour l'avenir de nos enfants et de la Polynésie française. Il faut rendre la parole au peuple le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible, compte tenu des délais administratifs, c'est en janvier prochain. pour ma part, je continue de croire que malgré la crise qui a condamné notre plateforme, l'union la plus large des autonomistes est une nécessité et peut avoir lieu. Elle aura lieu avant les élections, elle aura lieu entre les deux tours ou elle aura lieu après les élections, mais elle aura lieu. Elle aura lieu parce que le nouveau mode de scrutin proposé par le secrétaire d'État permet l'expression de la diversité des sensibilités politiques et contraint tout le monde à en tenir compte. Elle aura lieu quand tous les dirigeants autonomistes auront intégré complètement qu'il est désormais impossible de gouverner seule la Polynésie française sans concertation entre les différentes forces politiques et leurs représentants. La prise en compte de la diversité des opinions politiques et leurs représentations au niveau de l'Assemblée de la Polynésie française est un gage de démocratie. Lutter par des mesures nouvelles et démocratiques contre la mise en place d'un système autocratique, ce n'est pas institutionnaliser l'instabilité. Ce nouveau partage démocratique des responsabilités, il faut apprendre à le maîtriser pour l'intérêt général. Même si cela paraît difficile, ce système plus démocratique est sans aucun doute le pire des systèmes à l'exception de tous les autres si je veux paraphraser Tocqueville. Venons-en au texte. La nouvelle majorité Tavini Tahuera a prévu d'émettre un avis défavorable au projet de loi organique qu'on a entendu notre sénateur Floss le dire tout à l'heure. Pourtant, écoutez bien, sur les 54 propositions que comporte la loi, elle émet 35 avis favorables et seulement 19 avis défavorables. La nouvelle majorité est d'accord sur près de 70% du texte et propose des améliorations au texte du secrétaire d'État sur presque tous les autres points. Dans ces conditions, l'avis globalement défavorable de la majorité apparaît incohérent. Il se réduit à une sorte d'opposition peu constructive au gouvernement national, sans réel sens ni portée politique. Ainsi donc, bien qu'en fait favorable de la quasi-totalité du texte, la nouvelle majorité du président Temerou développe un ensemble d'argutsis qui relèvent de l'acrobatie pour justifier une position très politicienne globalement défavorable. Parmi elles, l'argumentaire qui consiste à dénoncer l'ingérence de l'État dans les affaires polynésiennes est l'un des plus étonnants. En effet, tous les partis se sont rendus à Paris à l'invitation du secrétaire d'État et ont pu lui exposer leur point de vue sur la situation politique polynésienne et proposer des dispositions qu'il conviendrait que le Parlement prenne afin d'améliorer la stabilité politique de nos institutions et de moraliser la vie publique. Pour ceux qui n'ont pas voulu se rendre à Paris, M. le Président, le secrétaire d'État est allé à leur rencontre. On se souvient d'ailleurs de la satisfaction du Tarnan de Farah, pas en tort président, à la suite de cette rencontre ministérielle à propriété. Comment ceux qui ont, de manière libre et volontaire, participé à la réflexion du secrétaire d'État, en vue de la préparation de la réforme qui nous est présentée, peuvent-ils aujourd'hui parler d'ingérence de l'État ? L'argumentaire est absurde. Nous retenons également que le principal grief qui est fait au texte par la fraction Tahouéa de la nouvelle majorité du Président Temaru serait le seuil d'accessibilité au second tour des élections territoriales. Le secrétaire d'État, dans un souci clairement exprimé de permettre la pluralité de l'expression démocratique, propose de fixer le seuil d'accessibilité au second tour à 10% des suffrages exprimés. Il s'agit d'un taux raisonnable, assez traditionnel en la matière. La majorité du Président Temaru propose de faire passer le seuil de 10% des suffrages exprimés à 12,5% des inscrits. Le Taveni et le Tahouéa proposent un bon coup de frein à la diversité au sein de notre institution. Belle démocratie que celle qui tombe d'étouffer toute voix différente de la sienne par des règles injustes au lieu d'accepter le débat public au sein des institutions. La leçon de la prime majoritaire qui devait apporter une écrasante majorité et donc une écrasante stabilité n'est-elle pas encore comprise ? Le projet du secrétaire d'État sur ce point est bon pour la démocratie donc il est bon pour les partis politiques. Un autre argument me rend perplexe. J'entends dire qu'il faut être défavorable au projet de loi parce que si on est favorable mais qu'on veut apporter des modifications au texte notre avis ne sera pas lu par les services de l'État ni les parlementaires. Incroyable. Il y aurait selon ces représentants du Tahaoui de l'Athida deux types d'avis. Les avis favorables qui ne seraient pas lus et les avis défavorables qui seraient lus et dont on tiendrait compte. Quelle vision avez-vous de l'État ? Vous croyez vraiment que le secrétaire d'État à l'Outre-mer que l'Assemblée nationale que le Sénat que le Conseil constitutionnel auquel notre avis sera transmis sont des institutions à ce point paresseuses et méprisantes pour la Polynésie française ? Alors que tout l'appareil d'État se met en marche pour apporter une solution à notre situation d'instabilité et améliorer notre vie démocratique alors que le secrétaire d'État a passé plusieurs semaines à nous écouter et mettre au point un projet de loi vous insinuez que l'État se fiche de notre avis et qu'il faut agresser l'État pour en être écouté. Croyez-vous aujourd'hui qu'il faille adopter un comportement caractériel comme celui qu'on a entendu tout à l'heure pour être entendu par l'État ou croyez-vous comme nous qu'il suffit de lui présenter des projets de développement pour qu'il les étudie. Je trouve triste et dangereux que des élus colportent cette vision de l'État alors qu'il est quotidiennement auprès de notre population directement ou indirectement et nous garantit sans faillir à ses engagements justice hors public santé et éducation pour ne parler que de cela. Pour notre part nous abondons ce texte l'esprit libre et serein avec la volonté d'apporter notre pierre à l'édifice car l'édifice proposé par le secrétaire d'État peut être amélioré pour aller encore plus loin dans la transparence et la moralisation de la vie publique. Ainsi par exemple nous proposons d'améliorer la rédaction de l'article 78 de la loi statutaire sur les conditions de réintégration d'un représentant de l'Assemblée à l'Assemblée après la cessation de ses fonctions gouvernementales. Le système proposé par le secrétaire d'État s'il répond aux problèmes posés par le retour politique et opportuniste d'un élu sur les bancs de l'Assemblée pour éviter l'adoption d'une motion de censure entraîne des coûts supplémentaires pour la collectivité. Paiement des indemnités pour le ministre démissionnaire et son équipe paiement d'un nouveau ministre et d'une nouvelle équipe de collaborateurs paiement du représentant remplaçant à l'Assemblée pendant trois mois supplémentaires. Il nous semble possible d'arriver au même objectif sans coûts supplémentaires pour la collectivité en permettant aux représentants ministres de retrouver son mandat à l'Assemblée de la Polynésie française qu'à l'issue du vote de la motion de défiance ou de renvoi. Autre exemple, nous proposons d'améliorer la rédaction de la proposition d'article 156 de la loi statutaire sur la responsabilité politique du gouvernement. L'un des nœuds principaux de l'instabilité institutionnelle qu'a la Polynésie française réside dans la facilité extraordinaire avec laquelle il est possible de déposer des motions de censure. Monsieur Flos, votre statut de 2004 a rabaissé de deux cinquièmes à un cinquième le nombre de représentants pour déposer des motions de censure. Vous êtes à l'origine de ces défaillances. En quatre ans, c'est plus d'une demi-douzaine de motions de censure qui a été déposée mais seulement trois ont été adoptées. Les autres ont simplement entravé le fonctionnement normal du pays jusqu'à leur examen. Elles sont à l'origine de la déstabilisation de nos institutions empêchant le fonctionnement normal de la Polynésie française et ralentissant l'activité administrative et politique dont la permanence et la stabilité sont des facteurs déterminants pour le développement économique et social. Il apparaît donc nécessaire de rendre moins facile la déstabilisation de nos institutions. Il faut que la censure soit au service de la démocratie et de la stabilité de nos institutions et non au bénéfice de l'argustiz stérile et de la déstabilisation du pays. Dans cette optique, nous proposons de modifier le projet de loi organique en remplaçant la règle du cinquième par deux cinquièmes des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française pour valider la recevabilité du dépôt d'une motion de défiance. Nous proposons dans la foulée de porter de trois jours à cinq jours francs le délai de réunion de l'Assemblée après le dépôt de la motion de défiance. En effet, dans la mesure où l'adoption d'une motion de défiance entraînerait la cessation immédiate des fonctions de président de son gouvernement sans gestion d'affaires courantes d'une part et dans la mesure où la motion serait signée par la majorité absolue des membres il apparaît opportun qu'un délai de cinq jours soit laissé afin que l'administration puisse anticiper le changement de l'exécutif et se préparer à repartir immédiatement après l'élection. Le projet de nouvel article 156.1 de la loi statutaire sur l'adoption du budget sur l'enlève technique du vote bloqué et la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement peut également être améliorée. Les dispositions nouvelles sont très intéressantes car elles permettent d'anticiper d'éventuelles situations de blocage nées du refus d'adoption du budget. Ces dispositions loin de porter atteinte à l'autonomie financière et comptable de la Polynésie française comme le dénonce de manière erronée la nouvelle majorité Tavini Tahouira Ouidatira vient renforcer l'autonomie et la responsabilité des élus polynésiens. En effet, grâce à ces nouvelles dispositions, les élus qui auront créé l'instabilité politique et institutionnelle en refusant le vote du budget devront obligatoirement assumer leurs responsabilités jusqu'au bout soit leur opposition est constrictive auquel cas ils démettent le gouvernement et proposent une solution alternative soit leur opposition est stérile auquel cas la loi réduit utilement leur pouvoir de nuisance pour toute la Polynésie française à pâtirer. En cohérence avec notre avis sur l'article 156 et afin de renforcer encore la stabilité politique et institutionnelle de la Polynésie française nous proposons que le seuil de recevabilité d'une motion de renvoi prévu au deuxième alinéa soit porté d'un cinquième des membres de l'Assemblée à deux cinquièmes des membres de l'Assemblée une motion ne doit plus pouvoir être déposée sans chance avérée d'aboutir. Cette disposition sage figurait déjà dans les statuts antérieurs à février 2004. Nous souhaitons également renforcer l'article 76 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec des activités privées et je vous invite à suivre avec attention ce que nous allons proposer. En effet, Monsieur le Président, contrairement à la majorité Tarini-Tahouera, nous sommes favorables à ces dispositions de moralisation de la vie publique et souhaitons aller plus loin encore dans cette moralisation. Il convient, selon nous, d'interdire la gestion d'un secteur d'activité par un ministre qui dispose d'intérêts privés dans le dit secteur compte tenu du risque permanent de conflits d'intérêts. Vous suivez ce qu'on propose ? Ainsi, par exemple, il serait interdit à un agent immobilier de devenir ministre des Affaires Francières ou à un perliculteur de devenir ministre de la perliculture ou à un promoteur de devenir ministre du logement. Vous applaudissez pas ? Applaudissez ? Ah, vous êtes d'accord sur les conflits d'intérêts ? Comment on le voit aujourd'hui dans votre gouvernement ? Continuez votre lecture. Vous excitez les gens et vous êtes étonnés. C'est dans mon discours, M. le Président. Tout ce que je dis, là, c'est à l'intérieur de mon discours. Vous ne vous sentez pas obligé d'agresser les gens. Je n'agresse personne et si vous voulez bien simplement lire mon discours, vous n'êtes intervenu pour personne tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi vous intervenez sur mon intervention. Continuez. Outre les propositions d'amélioration du texte présenté par le secrétaire d'État, nous demanderons à ce dernier trois dispositions complémentaires qui entrent directement dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de l'action des pouvoirs publics, de l'expression démocratique et de la moralisation dans la vie publique. Ainsi, nous lui proposons de supprimer les points 1 à 16 inclus de l'article 140 de la loi statutaire relatif aux lois de pays. En effet, le régime juridique des lois de pays est un frein à l'efficacité de l'action des pouvoirs publics à cause d'une procédure trop longue et inutilement complexe qui ne trouve aucune contrepartie notamment en matière de sécurité juridique pour les citoyens ou l'administration. En d'autres mots, les lois de pays, c'est du pipeau. Sauf pour les actes concernant des domaines de partage de compétences, tous les actes de la Polynésie française devraient être des délibérations dont la procédure d'adoption est plus rapide et plus efficace. Par ailleurs, nous proposons d'insérer un article 10.1 à la loi statutaire sur la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française ainsi rédigée. Au plus tard, le lendemain de l'adoption d'un avis par l'Assemblée de la Polynésie française émis en application des articles 9 et 10 précédents, les groupes constitués au sein de l'Assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de l'Assemblée de la Polynésie française un avis dit « avis minoritaire » sur le projet de texte ayant fait l'objet du dit avis. L'avis minoritaire accompagne l'avis de la majorité de la Polynésie française dans sa transmission aux autorités de l'État. L'avis minoritaire est publié au journal officiel de la Polynésie française en même temps que l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française. Cette proposition s'inscrit dans une volonté d'améliorer la vie démocratique en Polynésie française et de lui offrir l'espace nécessaire à son expression. Enfin, nous proposons de modifier le second alinéen de l'article 87 de la loi statutaire sur l'indemnisation due à le président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement en cas de cessation de fonction et ça, c'est une revendication de la population. Le régime d'indemnisation du président et des ministres après la cessation de leur fonction mérite d'être réexaminée afin d'empêcher des situations aberrantes d'un point de vue de la moralité dans l'utilisation des fonds publics. En effet, en l'état actuel du texte, par exemple, un ministre qui démissionnerait après quelques semaines d'activité percevrait six mois de salaire. Ça va être votre cas, là, bientôt. Il est proposé de modifier le second alinéen de l'article 87 ainsi qu'il suit. Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leur fonction sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78, c'est-à-dire s'ils reviennent à l'Assemblée ou s'ils réintègrent leur emploi d'origine ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunère. C'est ce que je viens de dire. La durée de perception de l'indemnité prévue à l'alinéen précédent est augmentée d'un mois supplémentaire par année d'ancienneté dans les fonctions occupées sans interruption au-delà de trois ans sans toutefois pouvoir excéder une durée totale maximum de six mois. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président du pays, Monsieur le Sénateur, je regrette que des considérations politiques conduisent certains élus aujourd'hui à soutenir une position souverainiste contraire aux aspirations de la population, contraire aux intérêts de la Polynésie française et contraire à leurs convictions profondes. Le texte présenté constitue une avancée certaine vers plus de démocratie, plus de transparence et plus de morale dans la vie publique. Certaines dispositions peuvent encore être améliorées et nous proposerons des dispositions complémentaires en cours d'examen de la vie, mais au fond, ce sont de bons textes et nous ferons savoir au Président de la République ainsi qu'à son gouvernement que nous y sommes favorables. Je vous remercie. Merci. M. Buissou, je consulte le groupe Tahoué Rahoui Latira, le intervient. C'est Mme Théoua Eretti qui intervient. Alors, excusez-moi, c'est Lucette Tahéro d'abord. Mme Tahéro, vous avez la parole. Merci. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président de la Polynésie française, M. le Sénateur, M. le député, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs le représentant, Mesdames et Messieurs, les deux projets de loi qui nous sont soumis pour avis visent avant tout, selon leur intitulé, à renforcer la stabilité de la vie politique en Polynésie française. Or, depuis les élections territoriales de 2004, nous avons constaté l'installation d'une instabilité politique dans notre pays. Aucune majorité franche ne s'est dégagée au sein de notre hémicycle. Il est bon temps, dans certains milieux politiques, de rejeter les causes de cette instabilité sur les effets du statut de 2004, et notamment sur l'absence d'effets positifs de la prime majoritaire qui était contenue dans le monde électoral de l'époque. Quel enseignement devons-nous tirer de la période que nous avons vécue ? Le groupe Tahouera a toujours contesté que l'instabilité soit le fait du mode de scrutin tel qu'il a été appliqué lors des deux dernières élections de 2004 et 2005. C'est vrai, aucune majorité absolue n'est sortie des urnes, contrairement là aussi à une idée reçue. Ainsi, au terme des deux scrutins, aucun des deux grands groupes représentés à l'Assemblée n'avait les 29 représentants nécessaires pour former une majorité et élire un président. En mai 2004, Oscar Temarro n'a été élu que grâce au renfort des deux voix autonomistes de Nicole Bouteau et Célib Schill, ceux-là même qui contestent aujourd'hui le bien fondé de l'ouverture d'un dialogue serein entre le Tavnihuir Atira et le Tahouera Huir Atira. Le président Temarro, fort logiquement, a tenté de conforter sa faible majorité. Et il a réussi, il faut bien le dire, en inaugurant une nouvelle forme de nomadisme politique qui a perduré jusqu'à l'élection de Gaston Thomson. Aussi, je le réaffirme, ce n'est pas le statut qui a généré l'instabilité, ce sont des hommes et des femmes qui ont fait et défait les différentes majorités que nous avons connues depuis 2004, en passant sans scrupule d'un bord de l'hémicycle à l'autre pour finir aujourd'hui au milieu de notre Assemblée. Aujourd'hui, pour remédier à l'instabilité chronique que nous vivons depuis 2004, le secrétaire d'État l'Outre-mer nous propose un nouveau régime électoral. L'objectif affiché par M. Christian Estrosi est de renforcer la stabilité. Nous, au Tahouira Huiratira, nous disons haut et fort que nous sommes extrêmement déçus de la proposition qui nous est soumise. Le groupe Tahouira a été déçu car cette proposition est très éloignée des discussions que nos dirigeants, que les dirigeants de notre mouvement avaient eu au mois d'août avec le ministre qui, pourtant, n'avaient pas relevé d'objections majeures à nos propositions pour ce qui concerne les seuils d'accession au deuxième tour. Mais, au-delà, nous sommes surtout inquiets car, à notre sens, le nouveau mode électoral proposé n'a aucune chance d'apporter une quelconque solution au phénomène d'instabilité que nous connaissons depuis plus de trois ans. En retenant comme seuil d'accès au deuxième tour des élections la barre des 10% des votants, nous nous exposons sans aucun doute possible à une balkanisation de la représentation politique au sein de notre Assemblée. Ainsi, on peut fort bien imaginer qu'en dehors des grandes formations politiques, certains candidats, plus ou moins isolés et notamment originaires des archipels où le ticket d'entrée sera moins élevé puissent être élus. Dès lors, et parce que ce mode de scrutin ne favorise pas la formation de majorité forte autour d'un mouvement politique organisé et cohérent, nous en reviendrons inéluctablement au marchandage dans le dos des électeurs pour reprendre la formule du ministre qui souhaitait justement mettre un terme à ses pratiques. Quand bien même nous ne nous trouverions pas dans la situation d'élus isolés, nous ne serions pas à l'abri de l'instabilité due à l'absence de majorité. Ainsi, j'ai lu avant-hier dans la presse que le représentant d'une coalition en formation regroupant une dizaine de partis politiques estimait tout à fait jouable d'obtenir 15 élus. Mais 15 élus, ça ne fait pas une majorité. Et compte tenu de la configuration politique de la Polynésie française dominée par deux grands mouvements, il est évident que si un troisième mouvement venait à atteindre un résultat électoral non négligeable, aucune majorité ne serait possible dans notre hémicycle. Sauf bien sûr à nouer des alliances post-électorales avec tous les risques d'instabilité liés au renversement d'alliances ou à la défection d'élus sans scrupule. nous connaissons bien maintenant cette musique. Est-ce cela le but recherché ? M. Estrosi nous avait pourtant dit le contraire. Ce qu'il souhaite imposer aux Polynésiens, c'est de réexpérimenter ce qui a conduit en métropole au fiasco politique du mode de désignation des élus dans les conseils régionaux après 1982. Souvenez-vous, les conseillers régionaux étaient désignés comme nous le serons demain si cette loi est votée en l'État selon le mode de la proportionnelle intégrale avec des seuils d'accession bas. À quoi cela a-t-il conduit ? À des régions ingérables, sans majorité stable, à des présidents de régions sans majorité politique qui démissionnaient une fois élus parce qu'ils refusaient les votes des élus du Front National, par exemple, en leur faveur. À l'exemple d'une région d'Outre-mer où un indépendantiste a dû se faire élire président au gré de marchandage politique alors que son mouvement n'avait que deux élus. Ce fiasco était tel que le législateur a dû se résoudre à modifier la loi électorale pour les élections régionales en 1989 et à introduire une prime majoritaire de 25 %. C'est cette expérience que l'on veut à nouveau tenter chez nous alors que l'on sait quelle instabilité elle peut engendrer. D'ailleurs, le ministre est tellement conscient que le mode de scrutin qu'il veut nous imposer ne générera aucune instabilité qu'il s'est vertué à encadrer l'instabilité en modifiant plusieurs dispositions de notre loi statutaire. Nos rapporteurs ont exposé sommairement ce qu'ils ont qualifié de prime à l'instabilité. Ainsi, on est-il du retour à trois tours de scrutin pour l'élection du président de la Polynésie française avec la possibilité au troisième tour d'élire le président à la majorité relative. Pourquoi trois tours si c'est pour aboutir à désigner un président sans majorité ? Est-ce pour laisser plus de temps aux tractations de coulisses, aux alliances de circonstances dans le dos des électeurs ? Nous le savons aujourd'hui, notre statut actuel permet de procéder à cette élection avec une majorité relative dès le deuxième tour. Pourquoi aller plus loin dans la complication en introduisant la possibilité de présenter de nouvelles candidatures jusqu'au troisième tour ? Si aucun consensus n'a pu se dégager dès les deux premiers tours, peut-on imaginer qu'une candidature de dernière minute sera de nature à susciter une majorité ? Là encore, c'est la porte ouverte à toutes les combinaisons politiques dans les coulisses. Sans compter que nous pouvons nous retrouver dans la situation ubuesque au troisième tour d'avoir 57 candidatures avec 57 nouveaux discours et l'élection d'un candidat au bénéfice de l'âge avec une seule voix. Ce souci de prévoir à tous les cas d'instabilité, nous le retrouvons dans l'article 121 de la loi qui traite de l'élection du président de notre Assemblée. Certes, le texte prévoit dans un premier temps de renforcer la stabilité de notre institution avec l'élection du président pour la durée de la législature, soit cinq ans. Mais aussitôt, il prévoit une sorte de motion de censure du président de notre institution en cas de changement de majorité dans l'hémicycle. Si le projet de loi qui nous est soumis devait garantir la stabilité, il n'y a aucune raison de prévoir cette disposition de gestion d'un cas d'instabilité. Continuons cet inventaire de l'instabilité prévisible avec cet autre point soulevé par nos rapporteurs en ce qui concerne la procédure d'adoption du budget telle qu'elle est prévue à l'article 156-1. Où a-t-on vu dans un système politique stable qu'une majorité pourrait voter contre le budget présenté par le gouvernement ? Ce cas de figure ne s'est jamais produit dans l'histoire, pourtant parfois chaotique, de notre institution. Est-ce de nature à garantir l'instabilité ? Non. D'autant moins qu'il faudra qu'une majorité favorable au rejet du budget s'entende sur le nom d'un nouveau président, ce qui, là encore, ouvre la voie à toutes les tractations et combinaisons qui ne seront pas l'émanation du suffrage des électeurs, des tractations dans le dos des électeurs encore une fois. De même, quelle logique de stabilité y a-t-il à substituer une motion de défiance à la motion de censure ? Certes, le nom du futur président devra être connu avant le vote de la motion. Mais finalement, au lieu d'éventuelles tractations après le vote de la motion de censure, nous assisterons à des tractations avant le vote de la motion de défiance. Quel progrès ! Pour finalement aboutir au même résultat, le changement de majorité sans consultation des électeurs. Vraiment, M. Estrosi a prévu tous les cas de figure de l'instabilité jusque dans les moindres détails. Ainsi, la nouvelle rédaction de la loi statutaire introduit un article 93-1 qui prévoit que la majorité des trois cinquièmes de notre Assemblée peut s'opposer à des projets d'arrêtés en Conseil des ministres portant attribution de subvention à des personnes morales et portant nomination de directeur d'office et d'établissement public. Sans doute, cet article vise à plus de transparence, mais par la même occasion, il envisage le fait qu'un gouvernement puisse être mis en minorité sur des actes qui relèvent de sa compétence. A-t-on jamais vu un gouvernement mis en difficulté à la suite de la nomination d'un responsable d'établissement public ? Le ministre a pourtant prévu ce nouveau cas d'instabilité politique. Mes chers collègues, au-delà d'une sainte modification de la loi électorale, la lecture attentive du projet de loi suffit à démontrer que le ministre a introduit toute une articulation visant à gérer au mieux l'instabilité. Mais gérer l'instabilité, c'est l'antithèse de la volonté de renforcer la stabilité. En l'état, le projet de loi ne peut satisfaire le groupe Tahouira, qui s'opposera aux dispositions relatives à l'élection des représentants. Pour nous, tendre vers plus de stabilité, c'est d'abord prévoir un mode d'élection plus favorable à la création de majorité, en posant une barre suffisamment haute pour éviter l'enniettement de la représentation. Ceci dit, introduire, comme nous le proposons, le seuil de 12,5 % des inscrits pour maintenir une liste au second tour tel que cela existe pour les élections législatives, n'empêchera pas l'expression des formations modestes. En effet, si elles ont franchi le seuil des 5 % au premier tour, elles auront toute faculté de fusionner avec une autre liste pour le second tour. Il nous semble que tout en garantissant l'expression démocratique, ces seuils de 12,5 % et 5 % sont les meilleurs garants pour dégager des majorités protestables dans notre Assemblée. En tout état de cause, ces seuils permettront aux électeurs de faire un choix en conscience avec le sentiment que les alliances et les rapprochements s'effectueront bien avant le vote. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Tahéro. Je demande au PLD de notre intervenant. Monsieur Jacques-Ybriand. Monsieur-Ybriand, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de notre Assemblée, Monsieur le Président du pays, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, chers collègues de Yorana, j'introduirai, Monsieur le Président, mon intervention par un rappel d'un fait footballistique. Lorsque les supporters des Bleus entonnaient et un et deux et trois en un gagné, vous vous rappelez de cet épisode, c'était la victoire des Bleus de l'équipe de foot de France, championne du monde en 1998. Rappelez-vous, tout avait commencé par ce magistral coup de tête de Zidane qui ouvrait le compteur qui allait mener à la victoire. Mais j'entends aussi murmurer en écho mes voisins me rappeler que ce n'est pas le seul coup de tête de notre numéro 10 français et qui a marqué nos esprits. Le coup de boule, le coup de boule d'une violence inouïe contre ce fameux Materazzi en finale l'année dernière et qui clôtura amèrement les exploits de notre numéro 10. Comme quoi deux coups de tête même par le même bonhomme peuvent avoir des conséquences diamétralement opposées. Du geste préparé en équipe pour rechercher la performance et faire gagner l'équipe à la seconde situation, il n'y a pas besoin de s'étaler mais on est d'accord. Alors, alors, me diriez-vous quel est le rapport avec le projet de loi tendant à renforcer la stabilité et la transparence de la vie politique en Polynésie française que nous propose aujourd'hui le secrétaire d'État à l'Outre-mer, M. Estrosi ? La réponse me paraît toute simple et elle coule de source. Sommes-nous dans la dimension d'une équipe finaliste par ce coup de tête magistrale et qui a rassemblé tout un peuple qui a rassemblé tout un peuple ou de ce coup de boule qui ajouta à la défaite un goût particulièrement amer l'amertume et la désillusion furent alors au rendez-vous point de peuple. Je conseillerai aux optimistes de circonstance de ce projet qu'ils ont raison sur un point et un et deux et trois. Trois, c'est comme trois modifications statutaires depuis 2004. De ce trois, les Polynésiens seront perdants parce que c'est encore un coup de boule. Mais alors que faire ? Oui, que faire ? Il faut agir. Agir, c'est l'évidence. Mais agir, ce n'est pas se précipiter. Ne confondons pas vitesse et précipitation, dit bien la formule, mais j'ajouterai qu'il n'y a pas lieu d'accélérer dans un virage. Comment faire ? Premier temps, un retour nos urnes, je crois, on est tous d'accord, toutes composantes politiques confondues. Deuxième temps, une mise en place d'une véritable table ronde avec toutes les composantes politiques avec pour objectif un, donner de la lisibilité institutionnelle pour une longue période. Deux, tracer une perspective de développement durable sur 20 ans, par exemple. Ce n'est qu'à ces deux conditions que le peuple sera en phase avec la nouvelle impulsion du président de la République qui prône la rupture et l'ouverture. Malheureusement, son ministre, M. Estrosi, n'entend rien apparemment de ce message. Même si une forte majorité de la représentation territoriale émettait un avis hostile, je cite le ministre dans les médias, ce n'est qu'un avis. Pourquoi nous demander alors notre avis ? Pourquoi ? Où est donc la rupture ? Où est donc l'ouverture ? À moins que quelque chose nous ait échappé, à moins que la période de promotion de l'ouverture soit expirée, un peu comme dans nos supermarchés. Quand vous n'êtes pas de 4 à 5, vous avez raté la promo de l'ouverture. que cherche donc le ministre en voulant imposer son projet contre un avis défavorable, largement majoritaire ? L'avenir du fait noir, je crains, s'inscrirait dans une longue période instabilisée, organisée, avec une rationalité inouïe. Le ministre renaît tout simplement les grands principes de l'État, liberté, égalité, respect de l'expression démocratique. M. Estrosi attaque frontalement la loi statutaire de 2004, article 1er. En effet, le pays peut choisir librement ses représentants pour se gouverner démocratiquement. tout est dit, absolument tout. Le ministre de l'Outre-mer porte atteinte à l'autonomie. Il porte atteinte aux autonomistes ceux qui se réclament comme étant les vrais. Étrange attitude. Étrange attitude que l'on a entendue ce matin de la bouche de notre sénateur qui pointe du doigt l'État de colonialiste et venant d'un sénateur, voilà de quoi décoiffer plus d'un. L'histoire retiendra aujourd'hui que pour sauver l'autonomie, c'est à l'UPLD que vous la devrez. L'UPLD qui est au secours des autonomistes. Autrefois, ils avaient besoin du petit chiffon rouge d'indépendantistes. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Outre-mer qui fait le travail pour nous. de toute évidence, tous les principes énoncés dans ce projet de l'État visant à la stabilité, à la transparence, à la moralisation de la vie publique, à la séparation des pouvoirs, à l'égalité, cachent mal les vraies raisons et évitent les vraies questions. Je vais vous en donner. Première question, qui peut croire sérieusement, en effet, que le retour de la stabilité se fera en introduisant un troisième tour à l'élection du président du pays. Personne de sérieux n'osera croire. De la loi organique de 2004, le président est une institution. Dans la logique des dispositions de l'article 5, le choix de la désignation du président du pays au suffrage universel s'impose tout naturellement. L'Assemblée, la troisième institution, se comporte aujourd'hui exactement comme sous la quatrième république, voire à 50 ans. Le Conseil va le c'est au gré des retournements, des bascules, des combinaisons, des trahisons. Bizarre. Quelque chose qui ressemble terriblement au comportement de certains représentants, mais bref, fermant cette désastreuse parenthèse. J'entends, certes, le Conseil constitutionnel s'opposer à cette mesure de désignation par le suffrage direct du président du pays. Dans ces conditions, retenant la proposition que nous formulons et lisant le pays par l'Assemblée de Polynésie, mais pour une durée de cinq ans, identique pour le président de l'Assemblée, toutes les combinaisons, tous les retournements seront définitivement voués à l'échec. Deuxième question. Qui peut croire que la moralisation de la vie publique s'opérera en privant un ministre démissionné ou démissionnant, mais conservant son mandat de représentant, mais empêché d'exercer ce dit mandat pendant trois mois dans l'hémicycle ? S'agit-il d'un nouveau concept d'emploi fictif ? S'agit-il d'un nouveau concept de rentier grassement payé ? S'agit-il tout simplement d'un nouveau concept d'un nouveau type de SDF ? Ne confondons pas son difficulté financière avec son domicile fixe ? En toute évidence, le démissionné ou le démissionnant préférera conserver ses mois d'indemnité ministérielle, mais alors, face à ce scandale, pourquoi le ministre Estrosi n'a pas daigné introduire un amendement qui aurait permis à l'Assemblée de Polynésie de corriger cette tare de la République ? Troisième interrogation, qui peut croire que les nouvelles dispositions donnant à l'État un rôle nouveau en matière de contrôle suffiront par miracle à enrayer durablement les dysfonctionnements pointés par la Chambre territoriale des comptes ou par la Cour des comptes ? C'est faire abstraction des compétences existantes dans le statut actuel du contrôle des délibérations au jugement des comptes de la Polynésie. L'État, l'État exerce de plein droit ses prérogatives et je vous renvoie aux articles 19 et 20 de la loi statutaire au titre 8. L'unique question qui vaille la peine d'être posée est de savoir si l'État s'est donné les moyens d'assumer ses compétences. Me semble-t-il un faux semblant caractérisé. Quatrième interrogation. Qui peut croire à la transparence avec cette modification complètement insensée ? J'entendais dire le sénateur stupide. Un budget proposé par le président de l'Assemblée. Il y a un principe constitutionnel immuable, la séparation des pouvoirs, en l'occurrence le législatif de l'exécutif. comment le président de l'Assemblée pourrait-il être juge et parti ? Verra-t-on le président de l'Assemblée contrainte des agents, des fonctionnaires sous la tutelle d'un ministre ? Il est de tradition que c'est le président du pays qui, au travers du budget, dessine les perspectives. à quoi servirait d'identifier un président quel que soit son monde d'élection s'il s'agit de le priver de cet acte majeur ? Cinquième interrogation. Qui peut enfin croire qu'il suffit de baisser les pourcentages d'un monde électoral pour renforcer l'idée que les Polynésiens sont des Français à part entière. Il suffit de baisser les pourcentages pour se sentir plus Français que Français. Serions-nous alors des moins que des Bretons et des plus que des Normands ? L'égalité, principe fondateur de la République dans cette disposition est complètement délavée. c'est en appliquant les mêmes règles que l'on renforce l'idée d'appartenir à un ensemble. En outre, l'adaptation chiffrée qui nous est proposée en matière électorale n'est nurement une réponse à une préoccupation très pertinente, celle de la diversité d'expression démocratique. mais l'impertinence s'est installée. C'est faire croire que la géographie du pays correspond uniquement à Haiti et son entourage immédiat. La Polynésie, c'est grand comme l'Europe. Nous avions donc proposé la mise en place de ces fameux conseils d'archipel. Disposition que les électeurs reconnaîtront facilement au travers des élus qui se proposent de proximité. vous le savez bien, les électeurs apprécieront très vite le sérieux des uns et la légèreté des autres. Alors, si le monde électoral est important, je le conçois, il n'empêchera ni une alternance ni une alternative. 2004 puis 2005 ont contredit bien des espoirs fondés uniquement sur le monde électoral. Alors, que cache le projet qui nous est proposé et telle est la question fondamentale ? Du manque d'audace, de cette volonté à peine déguisée de dépouiller l'autonomie de ses compétences, c'est d'abord un sentiment d'impuissance de l'État, un sentiment d'impuissance de l'État à reconnaître la légitimité des Polynésiens et de leurs élus à régler leurs problèmes entre eux. C'est aussi l'impuissance et l'incapacité de l'État à avoir des relations différentes avec les représentants de la Polynésie. Ensuite, de cet affichage très implicite d'un retour en force de l'État, de ce clin d'œil vers un groupuscule d'autonomistes pour légitimer ce processus, un signe avant-coureur et inquiétant vers une départementalisation qui ne dirait pas son nom. La solution passe par un vote massif et compact pour un avis défavorable à ce projet que nous propose le ministre. J'invite les autonomistes à la raison au bon sens, mais je sais ceux du centre ne seront pas convaincus. Alors, je terminerai sur une énerve et en reprenant l'actualité du rugby aujourd'hui. Samedi, la France rencontre les All Black. La fierté, elle serait d'arriver compact et non pas divisée parce que dans la mêlée, on ne fera pas de cadeau à ceux qui n'auront pas compris qu'ils sont restants unis, compacts et ensemble qu'on gagnera. Merci. Merci, M. Brion. Notre intervenant pour le groupe Polynésien Ensemble. Il vous reste cinq minutes. Pour le groupe Tahouira Huiratira, Mme Iriti, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Tato Pa'atoua Yoram. Les projets de loi organique et de loi simple qui doivent recueillir l'avis de notre Assemblée ont tous les deux pour objectif clairement affiché, notamment dans leur libellé, d'inscrire dans le marbre de notre statut un ensemble de règles concourant à favoriser, et je cite, la transparence de la vie politique locale. Disons-le tout de suite, le Tahouira Huiratira ne formule aucune réserve ni prévention de principe à l'égard de ce concept. Qui participe du souci louable du législateur national que s'installe durablement en Polynésie française une bonne et saine démocratie de celle que l'on est susceptible de donner en exemple. Comme preuve de cette approche de principe favorable de notre parti, je rappelle simplement le fait que notre leader, M. Gaston Flos, s'est longtemps battu pour convaincre les autorités des nationales de créer en Polynésie française une chambre territoriale des comptes de plein exercice, chargée notamment de contrôler les actes des comptables publics, mais aussi d'évaluer nos politiques publiques ainsi que le monde de gestion de nos organismes publics et de faire à travers des rapports d'observation des recommandations pour améliorer toujours plus le fonctionnement des pouvoirs publics. Notre hémicycle a déjà suffisamment connu des débats houleux sur les premiers rapports de cette chambre et encore tout récemment avec le dossier de la société Tahitinouiravaï, pour que je puisse affirmer que grâce à l'action du Tahouir Ahouir Antira, l'exigence de transparence de notre gestion est déjà aujourd'hui devenue plus effective que dans le passé. L'aspect regrettable de ce constat positif qui néanmoins s'effacera, j'en suis certaine, progressivement avec le temps, est le fait que les rapports de la Chambre locale aient été à ce jour avant tout appréhendés comme des instruments de combat et de dénigrement politique plus que comme des outils pour nous aider à tirer des leçons du passé et à faire mieux pour l'avenir. L'explication de ce comportement négatif réside probablement d'abord dans nos mœurs politiques qui doivent encore évoluer dans le sens d'une réelle éthique en politique à la fois personnelle à chaque élu et collective à l'ensemble des personnels politiques. L'explication de ces attitudes néfastes me semble aussi résider dans une mauvaise compréhension du rôle et de l'intérêt des procédures et des organes de contrôle et dans une organisation politique administrative encore trop jeune pour avoir trouvé son équilibre et toute sa maturité. Mais encore une fois, je demeure convaincue qu'il n'y a pas de fatalité à ce que nous demeurions figés dans ces mauvaises pratiques et les dispositions proposées par le secrétaire d'État à l'Outre-mer même si elles doivent être soit rejetées soit approuvées et corrigées sur certains points et j'y reviendrai, nous aiderons, cela est évident, à franchir certains seuils pour atteindre plus de transparence, plus de sérieux et plus de rigueur dans notre gestion des affaires publiques. C'est la raison pour laquelle, lors de la phase d'étude des textes tant au sein de notre groupe que dans le cadre des travaux de la commission législative, nous nous sommes impliqués et nous avons une approche tout à fait positive et constructive des propositions présentées. Nous souhaitons en effet, ardemment et sincèrement, contribuer à donner plus de lisibilité aux actes de pouvoir publiques et à remédier ainsi à toute une série de pratiques et de mœurs observées ces dernières années qui ne sont pas nécessairement à la gloire du politique. À cet égard, les dispositions du titre 2 du projet de loi organique que nous examinons relative à la transparence de la vie politique se comprennent d'abord et avant tout comme une réaction de l'État à de mauvais travers qu'il a constaté et qui sont choquants, qui nous ont nous-mêmes fait réagir en dehors ou au sein de cet hémicycle ou qui ont aimé l'opinion publique. C'est ainsi que derrière nombre des articles proposés, nous pouvons y accoler le nom d'un élu qui a défrayé la chronique, une affaire, une situation ou encore un dossier. Je vous laisse le soin de faire ce décryptage qui ne vous aura certainement pas échappé. Nous partageons donc totalement l'objectif des projets de loi en tant qu'ils visent à rendre plus transparent notre gestion à tous, à moraliser par ce fait de nos usages déviants et à restaurer en définitive l'image du politique dans l'esprit de nos compatriotes. Être aujourd'hui en charge de devenir d'une collectivité humaine de la dimension de la polynésie française implique évidemment de la part de ses dirigeants du doigté, de la mesure, du sérieux, de la compétence et par-dessus tout un grand sens de l'intérêt général. Et la loi doit nous aider en cela. Pour autant, même sous couvert de transparence, nous ne pouvons pas adhérer à des mesures proposées par l'État qui aboutiraient en fait à réduire ou à porter atteinte au concept d'autonomie qui constitue le socle non négociable de nos institutions. L'autonomie est en effet le fait de responsabiliser les élus polynésiens à la gestion des affaires propres du pays. Aussi, notre statut doit favoriser cette responsabilisation notamment en donnant à nos actes la transparence qui convient mais certainement pas soumettre nos choix relevant de nos compétences au contrôle préalable d'une autorité extérieure au pays fût-ce l'État lui-même. Nous serions là en présence d'un recul de l'autonomie. Dès lors, notre analyse des dispositions législatives soumises à notre avis s'est appuyée sur une vision positivement critique et constructive d'un renforcement des mesures concourant à réaliser l'objectif d'une transparence renforcée et je le rappelle encore associée à la défense des acquis de notre autonomie selon la définition que je viens de donner. Pour réaliser cette plus grande transparence, le secrétaire d'État à l'Outre-mer nous propose d'amender différents articles de notre statut en prévoyant de recourir aux techniques suivantes. Tout d'abord, soit il prévoit de confier directement au commissaire la mission de guider les choix de programmes de certains organismes du pays. C'est typiquement le cas des modifications portant sur les dispositions de l'article 29 de notre statut et nous sommes là en présence d'un recul inacceptable de notre autonomie. Soit il prévoit de faire intervenir notre Assemblée pour avis dans le processus de décision de différentes mesures relevant indébitablement des prérogatives de l'exécutif local, notre gouvernement, contribuant aussi à alourdir exagérément les procédures et à susciter des conflits potentiels entre le gouvernement et notre Assemblée. C'est le cas notamment des dispositions inacceptables du nouvel article 93 tiré 1 proposé. Soit il envisage de compléter, parfois même à bon droit, s'agissant des membres du gouvernement ou de ceux exerçant des fonctions de magistrats, parfois inutilement, parfois même abusivement, le régime des incompatibilités implicables aux élus que nous sommes sont ici concernés, je rappelle, les modifications proposées d'être apportées aux articles 74, 75, 76, 111 ou 112 de notre statut. Soit il inscrirait aux articles 128 et 143 de notre statut des impératifs acceptables dans leur esprit de nouveau délèves strictes pour la production et la transmission des procès-verbaux de nos séances. Soit il ferait une intrusion dans une matière parfaitement appréhendée par le règlement intérieur de notre Assemblée pour lui imposer certaines séances, ce qui constitue une enquête encore inacceptable de notre autonomie. Soit en proposant d'introduire un nouvel article 144-1 instaurant un débat d'orientation budgétaire, il alourdirait inutilement la phase d'élaboration du budget du pays et retirerait au président de la Polynésie française la mission de proposer et de s'engager pleinement sur le projet de budget. Soit il propose fort opportunément d'introduire un article 159-1 nouveau instituant la procédure de consultation des électeurs permettant ainsi à ceux-ci de suggérer à notre Assemblée l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision du gouvernement local ou de notre Assemblée. Soit il prévoit un bon escient d'inscrire dans le corps même de notre statut à des articles 21-1 et 49 les grands principes qui, de toutes les manières, s'impliquent et commandent les règles en matière d'achat public et de délégation de services publics, tant pour le pays et ses établissements publics que pour nos communes, leurs groupements et leurs établissements publics. Et il y en a encore l'ensemble des dispositions que je viens de rappeler et d'autres que nous étudierons lors de la discussion en stade des articles concourent pour le secrétaire d'État à l'exigence de transparence souhaitée. Souvent, ces mesures font l'objet d'un avis favorable de notre part, même si cette opinion s'accompagne aussi souvent de propositions correctives pour en renforcer la qualité rédactionnelle ou l'efficacité de la cohérence juridique. D'autres de ces dispositions recevront de notre part des positions de rejet, souvent car elles portent par elles-mêmes atteintes à notre autonomie. À chaque fois, comme vous le verrez, nous argumenterons dans un sens ou dans un autre en nous fondant sur des raisonnements techniques, juridiques ou d'opportunités sérieuses. Ce sont d'ailleurs ces arguments qui nous ont amené à suggérer à la commission législative de rejeter la proposition de l'État de l'ajout d'un 31e article 91 de notre statut. S'agissant des décisions approuvant l'octroi des subventions par le Conseil des ministres en lieu et place du président de la Polynésie française, on comprend aisément l'enjeu de cette question s'agissant des subventions accordées aux communes ou encore aux associations. La solution que nous préconisons n'est pas de réaliser un engorgement de l'ordre du jour des travaux du Conseil des ministres et un affaiblissement de la responsabilité présidentielle. C'est au contraire le pouvoir donné dorénavant à notre Assemblée de rechercher entre nous un consensus, un équilibre satisfaisant en fixant les limites et les conditions d'octroi de toutes ces subventions. à charge par la suite à l'exécutif local en conformité avec ce cadre juridique que nous aurons déterminé de décider d'octroyer de telles aides. Vous voyez ainsi que le groupe Tahouir Ahouir Atira a réalisé un travail d'analyse approfondie et a cherché à garantir par des voies alternatives l'exigence de transparence souhaitée par le secrétaire d'État à votre maire. Vous constatez aussi que le groupe auquel j'appartiens marque sa singularité et s'est préservée d'une posture de vote tout à la fois de simple ralliement et de suivisme des propositions ministérielles ou encore de régions blocs de l'ensemble du dispositif soumis à notre avis. C'est l'exigence de sérieux qui caractérise nos actes politiques. Maroro. Merci, Mme Eriti. Oui, c'est Mme Santantayeta. Mme Santantayeta, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président du Fénois, M. le Président de l'Assemblée de Pénésie, M. le Sénateur, cher collègue Yorane. M. le Président, notre Assemblée est aujourd'hui réunie pour débattre et émettre un avis sur le projet de loi organique proposé par l'État sarkozyen tendant à renforcer la stabilité de nos institutions et la transparence de la vie politique locale. Oui, nous souhaitons plus de stabilité. Oui, nous souhaitons plus de justice. Oui, nous sommes à vie de plus de transparence de la vie politique. Mais force est encore de constater, M. le Président, chers collègues, que si ce projet de loi est adopté par le Parlement, alors ce pays n'ira pas vers plus de stabilité, mais au contraire vers plus de confusion et d'instabilité. L'histoire n'est-elle pas un éternel recommencement ? Pourquoi bafouer encore une fois sur la place publique les principes fondamentaux de la démocratie ? Rupture avec le passé, plus de transparence, moralisation, impartialité, etc., etc., ont pourtant été les slogans « Cher au nouveau Président de la République ». Comment comprendre les déclarations du Secrétaire d'État à l'Outre-mer lors de son premier passage en Polynésie, alors qu'il rendait visite au maire de Pape-Été et en s'adressant à sa population ? Si j'ai un conseil à vous donner, gardez votre maire, mon ami, le plus longtemps possible. Est-ce cela l'impartialité ? Quant à notre projet de loi, après une lecture approfondie, je me dis que si je devais intituler ce texte, j'attribuerais ce titre « Comment sauver l'ex-président » et compagnie. On se croirait dans la jungle avec comme unique règle la loi du plus fort. Et la situation est tellement préoccupante que l'État sarkozyen, dans une précipitation surprenante et révoltante, sous couvert de stabilité et de transparence, est pris en flagrant délit d'ingérence et d'émission dans les affaires politiques du pays. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle tentative de l'État sarkozyen de reprendre en main le contrôle du pouvoir local des élus à l'occasion du plan de sauvetage cococté pour le précédent président et sa troupe. Pour cela, les technocrates parisiens, frustrés de voir leur échapper le contrôle de ce bout de paradis, mettent sur pied un projet de loi taillé sur mesure en dehors de tout dialogue et concertation légitime, malgré les nombreux appels à la raison, une convocation de notre Assemblée selon la procédure d'urgence alors que la situation politique actuelle ne le justifie pas, l'introduction dominante des dispositions du Code général des collectivités métropolitaines quand cela arrange et l'utilisation de son contraire pour justifier la situation locale. en n'hésitant pas à fouler au pied le principe d'égalité des citoyens français que nous sommes devant la loi. 12,5 et 5,5 en France pour participer au second tour et au partage des sièges alors qu'on nous impose ici 10% et 3%. Le renouvellement anticipé et précipité des élections territoriales alors que nous venons de sillonner à quatre reprises un territoire aussi vaste que l'Europe. Alors je voudrais demander à monsieur le secrétaire d'État si monsieur Gaston Tonson était encore aux commandes du pays auriez-vous répondu favorablement à sa demande de fixer les élections territoriales après les élections municipales de 2008 ainsi qu'il a sollicité auprès de tous les maires de Polynésie au moyen du SPC par l'adoption d'une délibération commune présentant les arguments défendables pour des élections après les municipales 2008 et je cite la tenue d'autres élections pendant notamment celles des représentants à l'Assemblée de Polynésie française conduirait le citoyen à se détourner des véritables enjeux de l'élection communale je dispose et je pense que tous les maires disposent entre leurs mains ce courrier émanant du SPC adressé à l'ensemble des communes de Polynésie l'État ira-t-il contre l'avis majoritaire de l'Assemblée de Polynésie française c'est pourquoi au nom des populations des archipels éloignés que je représente dans cette Assemblée au nom du peuple polynésien j'appelle l'État à la raison et au respect de sa parole donnée pour que dans ce pays règne durablement un climat de paix sociale et de respect mutuel et fraternel pays fier de sa culture et tourné vertueusement vers son développement et la maîtrise de son destin je vous remercie merci merci madame et la maîtrise 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 et la maîtrise la maîtrise C'est parti. 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 Demain soir, je prends l'avion pour Paris, pour rencontrer lundi ou mardi Monsieur le Président de la République. Je souhaite être le porte-parole de tout le monde, de tout un peuple, de toute la Polynésie. Et être conforme aux propos qu'il a tenus la semaine dernière à New York, au siège des Nations Unies. Et j'aimerais rappeler ces propos. Il n'y aura pas de paix dans ce monde tant qu'on ne respectera pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. J'irai le féliciter. Et quand j'entends les propos des élus du centre, vous n'allez pas dans ce sens-là, dans le sens de l'histoire. Vous avancez en reculant. Allez dans le sens de l'histoire. Ensuite, je verrai avec Monsieur le Président de la République comment vivre notre histoire commune de plus de 160 ans dans cet espace de paix et de liberté que nous souhaitons tous pour notre peuple, pour notre pays. Nous n'avons pas besoin de vous dire que nous sommes des indépendantistes et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes pour la souveraineté de notre pays, ça c'est sûr. Mais je dis quand même que c'est triste, c'est dommage. Si vous vous inquiétez pour cette majorité, sans doute relative, qui a été mise en place, moi je vous dis une chose, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si après les élections municipales de 2008, le Tahouera sort avec une majorité, nous allons les soutenir. Mais laissez-moi en parler, Monsieur Bissou. Et si nous revenons à l'UPLD avec une majorité, le Tahouera va nous soutenir. Je voudrais tout simplement dire à certains élus qui font partie de ce groupe du centre, il est encore temps de vous positionner dans l'équipe d'une des équipes gagnantes. Ne perdez pas votre temps. Non mais laissez-moi, Monsieur Bissou, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Bissou. Il faut être bon perdant. Voilà. C'est vrai, c'est une majorité relative. Mais le Conseil d'État, on a décidé ainsi. C'est comme ça. C'est une majorité quand même. Je ne pense pas que les 13 que vous représentiez soient une majorité relative. Mais non, laissez-moi parler, Monsieur Bissou. J'ai entendu parler de kérulance, là. Vous êtes devenu kérulant, virulent, arrogant. Mais c'est moins terminé. J'ai entendu parler de kérulant. D'accord. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Et le projet. Je vous remercie. 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 Bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce document. Je vous remercie. 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 Chaque groupe. Je vous remercie. 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 par exemple. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 44 voix pour. Je vous remercie. C'est du fascisme. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. article 3. 1. Les termes. plafond. et je vous remercie. Et ces dispositions. qui tendent. pour les Polynés, M. concrètement, qui permettront, et les seuils, d'accessions, souhaiter, collègues, et la multiplication, qui est proposer, conduira, conduira, remercie, seuils, Merci. Merci, M. Donc, il est, et un peu, de Baudruche. C'est comme la prime majoritaire. On se dit on va l'atteindre et puis finalement on ne l'a pas. Si vous vous mettiez à 12,5%, vous êtes sûr ? Vous voulez y aller ? À 12,5% ? Vous voulez essayer à 12,5% ? Non, on reste à 10%, mais essayez à 12,5% vous. Merci. Monsieur Bouissot, je ne reviendrai plus en arrière la prochaine fois. On vous accorde un temps de parole. Je remarque qu'à chaque fois que l'on revient en arrière, c'est pour agresser les autres. J'aime autant que vous profitiez de votre temps de parole, mais essayez de vous élever un petit peu de façon à ce qu'il n'y ait pas à répondre à vos interventions. Monsieur le Président, j'ai agressé personne. J'ai parlé des 3%, des 10%. C'est certain. Monsieur Nouveau-Tétoineau, puis Monsieur Floss et Monsieur Briand ensuite. Oui, merci, Monsieur le Président. Lorsque Monsieur Bouissot, il faut s'adresser à moi en honte et en honte, vous m'avez agressé personnellement. Je ne change pas de parti si mes valeurs personnelles ne sont pas acceptées. Voilà. Si c'est pour créer un nouveau parti, il fallait le faire déjà avant le 13 février 2005. M. M. Bouissot. Merci. M. Floss, puis M. 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 que c'est vous-même qui avez demandé que le seuil pour la participation au partage des sièges soit de 5%, et c'est le taux que le Parlement a retenu au mois de février dernier, et aujourd'hui, vous ne demandez plus que 3%. En tout cas, vous n'êtes pas sûr d'obtenir un siège ? Demandez 2%, peut-être que vous serez un peu plus sûr. Quant aux 12, 50%, nous sommes tout à fait favorables, et nous sommes sûrs de participer au deuxième tour. Monsieur Briand. Merci, Monsieur le Président. Je reste dans le souhait que vous avez formulé de rester dans le raisonnable. Les dispositions qui nous sont proposées ne sont nullement une exclusion de la représentation de la diversité, et je crois que l'UPLD, à ce niveau-là, a anticipé avant même qu'on écrive ces mots. Aujourd'hui, l'UPLD est composée, bien sûr, avec une forte ossature du Tamini, bien sûr, mais il y a au sein de l'UPLD aujourd'hui une divergence d'origine politique la plus diverse. Il y a des élus au sein de l'UPLD qui se réclament des autonomistes. Vous avez un élu qui est un syndicaliste. Je suis écologiste. Donc les dispositions qui nous sont proposées aujourd'hui n'ont nullement l'intention d'anéantir l'expression de la diversité politique. C'est simplement d'essayer de trouver une stabilité dans le cadre d'une gestion d'un pays où on peut trouver effectivement une gauche, une droite, des gens qui se réclament d'une tendance et pas d'une autre tendance, mais je crois que ceux qui aujourd'hui essayent désespérément de croire que c'est en rabaissant le taux qu'ils pourront exister, il y a des tactiques électorales, il y a des stratégies de campagne. Je crois que l'UPLD a fait la démonstration aujourd'hui de la diversité de la représentation, dès lors que chacun respecte les engagements des uns et des autres. C'était simplement là-dessus que je voulais insister, M. le Président. Je vais en voir l'article 3, qui est pour... Même vote. Pardon ? Pour l'avis des favorables, bien sûr. Qui est contre ? 13 voix contre. Article 4 Monsieur le rapporteur Article 4 Modification de l'article 121 de la loi statutaire sur l'élection du Président et du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie française a eu défavorable, dans la mesure où aucune limite n'est fixée au pouvoir de destitution accordée à l'Assemblée par l'alinéa 3 du nouvel article 121, créant ainsi un réel risque d'instabilité institutionnelle. Il aurait été nécessaire d'encadrer ce dispositif en rajoutant, in fine, l'alinéa suivant. Si tel est le cas, ce renouvellement n'interviendra qu'à la date d'anniversaire de l'élection du Président de l'Assemblée et du Bureau. La discussion est ouverte sur l'article 121. Je commence par le groupe Tahoué Rahoui Datira. Monsieur René Comoutini. Merci, Monsieur le Président. De l'article 4 du projet de loi, alors c'est surtout l'article 121 de la loi organique. C'est vrai que depuis, déjà depuis 1984, soit plus de 23 ans, le Président de l'Assemblée de la Polynésie française et son bureau sont renouvelés chaque année par un vote au sein de notre Assemblée. Cette longue pratique nous permet aujourd'hui de constater un certain nombre de problèmes et d'y apporter des corrections nécessaires. Ainsi, l'élection annuelle du Président de l'Assemblée de la Polynésie française ne permet pas de dégager des actions pérennes en faveur du fonctionnement et de l'organisation de notre institution et en faveur de son personnel permanent. Le manque de stabilité de la plus haute autorité de notre Assemblée est un frein aux actions qui devraient s'inscrire dans la durée. Place les États-majors politiques et tous les ans, à partir du mois de janvier, est en état de compétition ou d'ébullition pour préparer cette échéance annuelle. Cette situation d'excitation politique perturbe incontestablement la sérénité de l'Assemblée. Il est donc opportun, comme c'est le cas dans les assemblées parlementaires ou délibérantes des collectivités territoriales, que le Président de l'Assemblée et les autres membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française soient élus pour la durée du mandat de cette institution, soit cinq ans. Cette disposition est un pas favorable pour la stabilité de l'institution. Cependant, nous sommes défavorables à la proposition qui permettrait à la majorité de l'Assemblée de démettre son Président et par le fait même son bureau à tout moment. Cette disposition favorise l'instabilité et vient à l'évidence en contradiction sur le plan de la stabilité avec l'énoncé d'un mandat sur cinq ans. À cet égard, nous proposons que la majorité de l'Assemblée ne puisse démettre le Président qu'au bout de l'année d'exercice à la date d'anniversaire de son mandat. Pour les réserves importantes émises, nous émettons un avis défavorable à la proposition de M. Estrosi. Merci. Je consulte le groupe UPLV, M. Brion. Merci, M. le Président. Nous sommes sur le principe de rechercher la stabilité dans nos institutions. La proposition que nous avions formulée, c'est d'élire le Président pour la durée du mandat, à savoir cinq ans. C'est une écurrence de justice aux Polynésiens qui sont encore des Français, comme je l'ai expliqué tantôt par rapport à la loi électorale qui est appliquée en France. L'Assemblée nationale vote son Président pour une durée de cinq ans. Bien sûr, son comparaison avec les attributions de l'Assemblée nationale, mais nous pouvons considérer que l'Assemblée du pays, à l'instar de l'Assemblée nationale, doit pouvoir aussi trouver une structure qui permette de pérenniser la nomination du Président et, comme l'a si bien expliqué le conseiller Koukou Mouentini, de ne pas être mis en cause tous les lundis matins au simple motif qu'au marché de Papété, on a dû faire des achats ensemble et séparément le lendemain. Donc, nous voterons défavorablement à la proposition qui nous est faite parce qu'elle ne va pas ni dans le bon sens de restituer aux Polynésiens qui sont des Français les mêmes droits que tous les Français, en attendant qu'on ait un autre statut. Bien. Pour le groupe Polynésien, on sent Mme Tiroate. Merci. La proposition de la nouvelle majorité Tavini-Tahouera à l'Assemblée de la Polynésie française d'ajouter un alinéa à l'article modifié est irrecevable car ce nouvel alinéa vide de tous sens et de toutes portées l'alinéa nouveau qui le précèdera. La l'alinéa proposée par la nouvelle majorité Tavini-Tahouera va par ailleurs à l'encontre des principes démocratiques car il limite les prérogatives de la majorité des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française sans contrepartie et sans poursuite d'abus d'intérêt général. Je soumets l'article 4 au vote qui est pour la proposition de la Commission des institutions. Qui est contre ? Je reprends le vote qui est pour l'avis de la Commission à savoir donc un avis défavorable. Qui est contre ? Article 5 Grand 1 Modification de l'article 156 de la loi statutaire sur la responsabilité politique du gouvernement Avis défavorable En ce qui concerne les dispositions proposées ne contribuent absolument pas à renforcer la stabilité du gouvernement mais au contraire tendent à maintenir au pouvoir un gouvernement sans aucune majorité. Il est donc demandé de maintenir le dispositif de motion de censure actuelle avec toutefois une nécessaire adaptation pour tenir compte de l'ordonnance du Conseil d'État du 30 août 2007. L'Assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Si elle est en cession l'Assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de censure. Si la motion de censure est déposée en dehors de la période prévue pour des sessions ordinaires ou extraordinaires une session est ouverte de plein droit cinq jours francs prévues pour les sessions ordinaires et extraordinaires après ce dépôt. prévues après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jour férié non compris. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ne peut signer par année civile plus de quatre motions de censure. L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. Grand 2. Insertion d'un nouvel article 156.1 dans la loi statutaire sur l'adoption du budget selon les arts techniques du vote bloqué et la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement. Avis défavorable sur ces nouvelles dispositions qui ne se justifient pas au regard de l'état de droit positif actuel et en raison également de l'inconstitutionnalité de la disposition prévoyant pour les lois du pays sans promulguer sans délai. Grand 3. modification de l'article 72 de la loi statutaire sur l'inspiration des fonctions du président de la Polynésie française aïe défavorable suite au rejet de l'article 156 à ci-dessus. La discussion est ouverte sur l'article 5 pour le groupe UPLD. Merci, M. le Président. Nous avions insisté sur la relation que la première institution que le Président représente devait obtenir sa légitimité directement à partir du suffrage. Dans ces conditions, il nous paraît inadapté et inopportun que de telles dispositions puissent avoir lieu dans le cadre de cette réflexion et notamment avec cet article 5 de la loi statutaire. La deuxième objection reflète sur l'idée qu'un président peut être nommé sans qu'il ait pu désigner ou en tout cas présenter sa vision d'une politique dont il souhaite mener pendant la durée de son mandat. Il nous paraît impératif de redonner au Président du pays toute sa dimension et le caractère sonalaine de l'élection du Président du pays doit être conservé comme étant un des symboles les plus forts lorsque l'on arrive à une situation où il faut choisir celui qui va diriger le pays, en tout cas dans notre approche pour la durée d'un mandat de 5 ans. Le groupe Polynésien Ensemble ? Oui, c'est bon. Madame Emalva. Merci, M. le Président. Le grand 1, il s'agit donc de modification de l'article 156 de la loi statutaire sur la responsabilité politique du gouvernement. Le groupe Polynésien Ensemble émet un avis favorable avec toutefois des propositions d'amélioration. L'un des nœuds principaux de l'instabilité institutionnelle qu'a la Polynésie française réside dans la facilité extraordinaire avec laquelle il est possible de déposer des motions de censure. En 4 ans, c'est plus d'une demi-douzaine de motions de censure qui a été déposé, mais seulement 3 ont été adoptées. Les autres ont simplement entravé le fonctionnement normal du pays jusqu'à leur examen. Elles sont à l'origine de la déstabilisation des institutions, empêchant le fonctionnement normal de la Polynésie française et ralentissant l'activité administrative et politique dont la permanence et la stabilité sont des facteurs déterminants pour le développement économique et social. Il apparaît donc nécessaire de moindre moins facile la déstabilisation de nos institutions. Il faut que la censure soit au service de la démocratie et de la stabilité de nos institutions et non au bénéfice de l'arboutie stérile et de la déstabilisation du pays. Dans cette optique, il est proposé de modifier la proposition de loi organique en remplaçant au premier alinéa celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française par celle-ci n'est recevable que si elle est signée par les deux cinquièmes des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Deux, il est également proposé de porter de trois jours à cinq jours francs le délai de réunion de l'Assemblée après le dépôt de la motion de défiance. En effet, dans la mesure où l'adoption d'une motion de défiance entraînerait la cessation immédiate des fonctions du Président et de son gouvernement sans gestion d'affaires courantes d'une part et dans la mesure où la motion serait signée par la majorité absolue des membres, il n'apparaît opportun qu'un délai de cinq jours soit laissé afin que l'administration puisse anticiper le changement de l'exécutif et se préparer à repartir immédiatement après l'élection. Grand 2, insertion d'un nouvel article 156-1 dans la loi statutaire sur l'adoption du budget selon la technique de vote bloqué et la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement. Le groupe Polynésien Ensemble émet un avis favorable avec proposition de l'améliorer. Les dispositions nouvelles sont très intéressantes car elles permettent d'anticiper d'éventuelles situations de blocage nées du refus d'adoption du budget. Ces dispositions loin de porter atteinte à l'autonomie financière et comptable de la Polynésie française comme le dénonce de manière erronée la nouvelle majorité Tavini-Tahouera vient renforcer l'autonomie et la responsabilité des élus Polynésiens. En effet, grâce à ces nouvelles dispositions, les élus qui auront créé l'instabilité politique et institutionnelle en refusant le vote du budget devront obligatoirement assumer leurs responsabilités jusqu'au bout. Soit leur opposition est constructive auquel cas ils démettent le gouvernement et proposent une solution alternative soit leur opposition est stérile auquel cas la loi réduit utilement leur pouvoir de nuisance dont toute la Polynésie française pâtirait. En cohérence avec notre avis sur l'article 156 ci avant et afin de renforcer encore la stabilité politique et institutionnelle de la Polynésie française, nous proposons que le seuil de recevabilité d'une motion de renvoi prévue au deuxième Aliméa soit porté d'un cinquième des membres de l'Assemblée à deux cinquièmes des membres de l'Assemblée. Une motion ne doit plus pouvoir être déposée sans chance avérée d'aboutir. Cette disposition sage figurait déjà dans les statuts antérieurs à février 2004. L'avis défavorable émis par la nouvelle majorité Tavini Tahouera est inconsistant notamment en ce qui accepte de l'inconstitutionnalité de la disposition sans exposer la règle constitutionnelle qui serait sur lui enfreinte. Grand 3 modification de l'article 72 de la loi statutaire sur l'expiration des fonctions du président de la Polynésie française, nous émettons un avis favorable. Il s'agit d'une cohérence avec les articles 156 et 156-1 précédemment examinés. Je vous remercie. Merci madame Algon. Pour le groupe Tahouera Ouira tirant madame Lucette Tahirob. Merci monsieur le président. Vous avez la parole. Les propositions qui nous ont faites par le secrétaire d'Etat à l'autre maire visent tout d'abord à substituer à la motion de censure actuelle une motion de défiance et à organiser son contenu. On ne s'excite pas. La procédure de son vote et les conséquences induites passent à celle-ci. Mesdames, on ne s'excite pas. Excusez-moi, vous pouvez laisser parler madame Tahirob. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est moi qui dois parler. Allez-y, allez-y. Je continue. Voilà, vous avez la parole. Bon. Les propositions qui nous sont faites par le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer visent tout d'abord à substituer à la motion de censure actuelle une motion de défiance et à organiser son contenu. La procédure de son vote et les conséquences induites par celle-ci. Alors, l'étude comparative des dispositions existantes de celles proposées fait apparaître qu'une motion de défiance doit d'abord exposer des motifs. Même si le texte en vigueur ne prévoit pas explicitement qu'une motion de censure doit être étayée de motifs, l'expérience a montré qu'il en était toujours ainsi. Les déposants comprenant bien qu'ils doivent un tant soit peu de motiver leur acte, que cette motivation fût ou non détaillée, crédible ou non pour tous. À ce stade, la plus-value de la motion de défiance apparaît donc pour le moins ténu. La nouveauté introduite par la motion de défiance est qu'elle doit impérativement comporter l'identité de la personne appelée, en cas de vote favorable, à exercer ipso facto les fonctions de président de la Polynésie française. La mesure s'entend préserver la stabilité de l'équipe gouvernementale, partant du principe que le degré d'exigence de la motion de défiance est plus élevé que celui de la motion de censure. Ceci nous semble être une totale vue de l'esprit, car il y a autant de chance à des représentants mécontents de l'action de son gouvernement et déterminés à en changer de s'entendre sur des motifs et sur l'identité d'un successeur au titulaire de la fonction présidentielle, dans l'un ou l'autre des cas de motion. Là aussi, la marge de progression d'une formule vers l'autre apparaît artificielle. Mais surtout, une telle éventuelle complexité à faire tomber un gouvernement tendrait, en fait, à faire perdurer en fonction un gouvernement sans majorité réelle pour le soutenir. Où serait alors le gain pour la démocratie ? Une telle vision ne peut s'envisager fonctionner convenablement dans un système politique entièrement construit autour de la nécessaire cohésion et confiance entre le législatif et l'exécutif. Circulo. Encore une fois, comme je l'ai mentionné au stade de la discussion générale, c'est la mise en place d'un système électoral dégageant des majorités fortes et cohérentes qui sera la source d'une véritable stabilité. C'est la raison pour laquelle le groupe Tahouir Ahouira-Tira propose de s'en tenir à l'existant tout en le clarifiant des acquis apportés par l'ordonnance du Conseil d'État du 30 août 2007. Concernant l'article 156-1 nouveau qui nous est proposé tant à instaurer une procédure d'adoption du budget du pays selon la technique du vote bloqué et la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement. Là encore, le postulat est celui d'un gouvernement sans majorité pour voter un acte aussi essentiel que le budget du pays. Preuve encore que le système électoral que nous propose l'État ne le rassure pas sur la stabilité même des pouvoirs locaux. Un tel pisalet n'est pas satisfaisant et nous soutenons donc, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués, l'idée qu'il soit totalement écarté par notre Assemblée. Les dispositions modificatives de l'article 72 de notre statut n'ont plus de sens dès lors que nous nous serons prononcés en défaveur de l'article 156-1. M. le Président, je vous remercie pour ta attention. Bien, je soumets l'article 5 au vote. Je rappelle que ce sont donc des avis défavorables sur l'article 156-1 et l'article 72 du statut qui est pour l'avis défavorable. 44 avis contre, donc, qui est contre l'avis défavorable. Pardon ? 10 avis contre. Bien. 10 votes contre. Article 6, M. le rapporteur. Grand 1. Modification de l'article 157 de la loi statutaire sur la dissolution de l'Assemblée de la politique française avis défavorable en raison du risque d'institutionnalité qui pèse sur la modification proposée. Décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 1979. L'Assemblée demande donc de retenir la rédaction suivante de l'article 157. Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'Assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en Conseil des ministres après avis du Président de l'Assemblée de la Polynésie française et du Président de la Polynésie française. L'Assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute par décret du Président de la République délibéré en Conseil des ministres à la demande du gouvernement de la Polynésie française. Cette demande est publiée au journal officiel de la Polynésie française. La demande mentionnée à l'alignée précédente devient caduque si le décret procédant à la dissolution de l'Assemblée de la Polynésie française n'intervient pas dans les trois mois. La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. Grand 2. Insertion d'un nouvel article 157.1 dans la loi statutaire sur le renouvellement avant le terme du mandat de la Polynésie de l'Assemblée de la Polynésie française a eu défavorable en raison du risque d'inconstitutionnalité qui pèse sur la modification proposée. La discussion est ouverte. C'est le groupe Polynésien Ensemble qui commence, Mme Teruaté. Merci. Les deux modifications précitées n'ajoutent pas d'éléments fondamentaux nouveaux. Elles sont plus d'or technique et de clarification. La nouvelle majorité, Tavini, TAUERA, met en avant un risque d'inconstitutionnalité reposant sur une décision du Conseil constitutionnel de 1979. Dans la mesure où le dispositif a déjà été adopté et validé par le Conseil constitutionnel en 1984, 1996 et 2004, on conçoit mal le risque en cause. Au lieu de dénoncer un risque, il aurait fallu l'exposer devant l'Assemblée pour que chacun puisse l'apprécier. Pour le groupe TAHOERA, toujours sur l'article 6, Mme Juliette TAHOERA, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Il y en a tout le monde. Monsieur le Président, sur cet article, le groupe TAHOERA émet un avis défavorable à la modification de l'article 157 de la loi statutaire qui est proposé par M. Estrosi, mais sur les propositions du groupe Polynésien Ensemble concernant la dissolution de l'Assemblée de la Polynésie française. Et le groupe TAHOERA émet également un avis défavorable à l'insertion du nouvel article 157-1 dans la loi statutaire, toujours par M. Estrosi, mais proposé par le groupe Polynésien Ensemble sur le nouvelment, avant le terme, du mandat de l'Assemblée de nos représentants de la Polynésie française. Pourquoi, M. le Président ? C'est parce que depuis plus de 20 ans, le droit de dissolution est déjà inscrit dans nos règles statutaires. Donc, deux hypothèses sont déjà prévues, soit le blocage des institutions, soit une demande émanant du gouvernement de la Polynésie française. Dans ces deux cas, M. le Président, il appartient au Président de la République de prendre la décision. Ici, l'État nous propose de supprimer la seconde hypothèse et de la remplacer par une mesure d'abréviation du mandat qui serait toujours déclenchée par une initiative confie à notre gouvernement. Ces nouvelles dispositions paraissent intéressantes, moi j'aime bien, puisque ça va permettre à notre Assemblée de pouvoir continuer à fonctionner. Donc, on sera toujours payés. Alors que dans le cas de la dissolution, l'Assemblée a disparu. Je suis sûre que tout le monde est d'accord avec moi, parce qu'on aimerait être payés jusqu'à la fin, jusqu'aux nouvelles élections. Je suis sûre que le groupe polynésien également est d'accord avec moi, parce que les caisses sont vides, il faut bien les renflouer pour la campagne. Du reste, dans quatre figures, il appartient par contre au Président de la Polynésie d'expédier les affaires courantes liées au fonctionnement des services de l'Assemblée. Alors, moi je vous demande, M. le Président, de ne pas laisser au Président de la Polynésie ton poste, il faudra laisser au Président de l'Assemblée gérer nos services. Par ailleurs, la caducité de la demande d'abréviation du mandat au terme d'un délai de trois mois permet d'encadrer la prérogative du Président de la Polynésie française. Il faut le surveiller. Or, ce garde-fou n'est pas inutile. Souvenons-nous qu'en août 1985, j'étais alors ministre de la Culture, le gouvernement polynésien a demandé à l'État qu'il prenne un décret de dissolution de notre Assemblée. Mais ce décret n'est intervenu qu'au mois de décembre, donc six mois après. Donc, malgré les aspects positifs, parce que bon, on va encore gagner de l'argent jusqu'au renouvellement, donc les modifications qui sont prévues par le projet de loi soumis à notre avis, je crois qu'il ne faut pas émettre un avis négatif, parce qu'il y a une décision du 23 mai 1979 du Conseil constitutionnel qui a eu l'occasion de préciser, il faut faire attention, que la mesure d'abréviation du mandat, au contraire de la simple dissolution, c'est une prérogative qui ne peut être confiée qu'au Parlement, pas à l'Assemblée. Donc, il existe un risque sérieux que ces nouvelles mesures ne soient censurées par le juge constitutionnel. Et je ne serai plus payée. Mais je vais quand même émettre un avis négatif, parce que moi, je ne veux pas me retrouver au tribunal. Et quand on me demande de rembourser mes six mois d'adamnité. En effet, toutefois, nous pourrions reprendre une des modifications proposées par le secrétaire d'État, il n'est pas ministre, en les intégrant au droit de dissolution. En effet, nous proposons que cette demande de dissolution émanant du gouvernement de la Polynésie, devienne caduc au terme d'un délai de trois mois, il ne faut pas laisser durer. Et que par ailleurs, cette demande, il faut qu'elle soit officialisée. Alors, il faut que ça passe au journal officiel de chez nous, de la Polynésie française. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Tahoua Tama, pour la clarté de vos propos. Pour le groupe UPLD, M. Briand. Merci, M. le Président. Merci pour le caractère très humoristique de la démonstration de Mme Tahoua Tama, malgré le contenu. Voilà quelques interventions précédentes. On entend souvent maintenant une espèce de boutade qui revient sur une plateforme Tavini-Tahoua, venant de la part de ex-Tahoua et venant de la part de ex-Tavini. Faut-il donc déduire que le groupe polynésien ensemble serait que des ex ? Vous savez, M. le Président, les ex, en général, ils ont eu des carences affectives, vous savez, des choses un peu comme ça. Je n'ose croire qu'ils se sont retrouvés ensemble uniquement pour solder des carences affectives qu'ils n'ont pas pu solder lorsqu'ils étaient, avec tout le respect que je leur dois, dans leur mouvement d'origine. Tout cela, M. le Président, c'était pour faire un clin d'œil. Il vaut mieux qu'on revienne au sérieux, que l'on respecte les uns les autres. L'appartenance du Tavini, très respectable. Je représente l'UPLD, je souhaiterais que l'on élève le débat et que ces allusions mal placées ne trouvent pas de place dans la discussion. Et je compte sur vous pour agir dans ce sens-là. Merci, M. le Président. Je mets l'article 6 au voie. Même vote. Même vote, 43 défavorables. Bien. Pardon ? 44 défavorables et... Et 12. Bien. Article 7, M. le Rapporteur. Titre 2, Dispositions relatives à la transparence de la vie politique. Article 7, Modification de l'article 29 de la loi statutaire sur le contrôle des actes octroyant des subventions et des avances aux sociétés d'économie mixte. Avis défavorables. Puisque les dispositions proposées se retrouvent déjà dans les textes actuels qui, en outre, les deux derniers alinéas de cet article prévoient une émixion du Haut-Commissaire et de la Chambre territoriale des Comptes dans la détermination des actions que le pays pourrait engager en faveur des sociétés d'économie mixte. Pour le groupe Tahouéra Ouidatira, quelqu'un intervient ? M. Ouidahoua, vous avez la parole. Merci, M. le Président. L'article 7 du projet de l'organique vise à modifier l'article 29 de notre statut en y introduisant cinq nouveaux alinéas. Les trois premiers de ces alinéas nouveaux inscrivent dans notre statut la possibilité pour la Polynésie française ou ses établissements publics d'allouer aux sociétés d'économie mixte sous couvert d'une convention assignée entre les parties. Des subventions ou des avances venant financer des programmes particuliers ou des frais de gestion de certains services. L'inscription de cette disposition traduit une avancée et une clarification qui ne peuvent être que favorables à la vie et au développement de nos entreprises publiques, de sorte que nous vous demandons de la retenir. L'obligation pour nos sociétés d'économie mixte de transmettre aux commissaires les actes de leurs organes, dirigeants auront adopté, dans une logique de transparence et de suivi de l'activité de ces entreprises. Madame Théoula Hériti ayant exprimé le point de vue favorable du principe du Tau et Rahu et la Tira à ces mesures de transparence, nous vous invitons à soutenir cette proposition. En revanche, je ne saurais vous faire la même suggestion s'agissant des deux derniers alinéas que l'État nous propose d'ajouter à l'article 29 de notre statut, car il consacre un recul de notre autonomie. En effet, en donnant au Haut-Commissaire la possibilité de s'intégrer dans les choix et les décisions de nos sociétés d'économie mixte pour obtenir leur revision par une seconde lecture, c'est notre autonomie de décision qui est mise à mal. Ceci ne saurait être admis, d'autant que le législateur national ne nous dit pas si la responsabilité de l'État serait susceptible d'être engagée et conduire à une indemnisation dans l'hypothèse où la révision des choix qu'il a pu obtenir serait en définitive plus néfaste que positive et la source d'un préjudice pour l'entreprise en cause. Je vous remercie, M. le Président. Pour le groupe UBLD, M. Brion, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Nous sommes manifestement ici dans une dimension de recul de nos compétences et des compétences octroyées par la loi 2004. Si vous reprenez la proposition qui nous est faite, en fait, nous sommes dans la situation où il suffit que le représentant de l'État estime qu'une délibération, que nos travaux sont entachés d'irrégularité. Cette estimation, sans un avis motivé, lui suffit de mettre son nez dans les compétences que nous avons. Et je voudrais renvoyer la représentation du pays à l'article 1er du statut de la Polynésie, qui dit que la Polynésie se gouverne librement et démocratiquement. Nous avons été élus démocratiquement. Nous avons la liberté de prendre nos décisions. Que l'État contrôle, met à la disposition de ses institutions les moyens de pouvoir faire le contrôle, nous ne le contestons pas. Mais que l'État vienne s'immiscer, s'ingérer dans la dimension qui nous est attribuée par le statut, c'est un recul. Et j'invite les autonomistes, tous les autonomistes, à réfléchir sérieusement sur cette disposition qui nous est imposée. Le groupe Polynésien Ensemble, M. Bouissou. Merci, M. le Président. Je voudrais dire à M. Jacqui Briand que nous n'avons pas de morale à recevoir de sa personne. Et s'ils sont heureux de leur nouvelle majorité à Tahwini, tant mieux pour lui. Ce que je sais simplement, c'est que notre société polynésienne est une société démocratique. Et que quelque part, finalement, ce rapprochement est très bon pour nous politiquement. Parce qu'on a besoin d'une vraie opposition dans notre pays. Donc, on salue cette initiative de votre part. Sur l'article 7, nous sommes favorables à la proposition du gouvernement central. puisque la modification proposée favorise la transparence et la responsabilisation des élus, des dirigeants, des établissements publics et de SEM, mais aussi des services de l'État. Ces dispositions résonnent particulièrement quand on connaît la situation financière de certaines de nos sociétés d'économie mixte et de certains de nos établissements publics dont la survie passe par des avances suivies d'augmentation de capital pour les uns et par des subventions d'équilibre pour les autres. Désormais, les subventions ou les avances consenties au SEM devront faire l'objet d'une convention fixant les obligations de la SEM En contrepartie de ces aides, les services de l'État auront la responsabilité de vérifier que les décisions des organes dirigeants ne sont pas de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ces établissements publics et auront une sorte de devoir d'alerte. Il s'agit d'un avis, il ne s'agit pas de décision. Les décisions finales demeurent entre les mains des dirigeants et des conseils d'administration, des établissements publics et des SEM mais ils disposeront d'un avis éclairé sur les éventuelles incidences de leurs projets sur les finances des structures publiques ou parapubliques dont ils ont la charge. Nous aurons une attention vigilante à ce que les services d'État en Polynésie française soient effectivement dotés des moyens humains et matériels pour opérer sa mission dans de bonnes conditions. La position de la nouvelle majorité Tavini, Tahou El-A, est incohérente puisqu'elle note en même temps que les dispositions proposées se retrouvent déjà dans les textes actuels et dénoncent une nouvelle émission du Haut-Commissaire et de la Chambre territoriale des Comptes. Merci. Je mets au voie l'article 7, même vote, même vote. Article 8, M. le rapporteur. Grand 1. Modification de l'article 91 de la loi statutaire sur les attributions du Conseil des ministres. Avis favorable au rajout d'un trentième mot qui précise qu'il appartient au Conseil des ministres d'approuver les conventions conclues par le pays. Avis défavorable au rajout d'un trentienièmement qui transfère du président de la Polynésie française au Conseil des ministres la compétence pour approuver les subventions du pays. Faute de limites fixées, cette disposition entraîne un encombrement de l'ordre du jour du Conseil des ministres. Il est donc préférable d'ajouter un nouvel alignéa in fine à l'article 64 de la loi statutaire relatif au pouvoir du président du pays, résigé comme suit. Dans les limites et conditions fixées par délibération de l'Assemblée de la Polynésie française, le président accorde les subventions sur le budget de la Polynésie française. Grand 2. Insertion d'un nouvel article 93.1 dans la loi statutaire sur la compétence pour avis de l'Assemblée de la Polynésie française, avis défavorable sur cette disposition qui introduit une troisième forme de la motion de défiance et prévoit que l'Assemblée décide en lieu et place du gouvernement et dispose à cet effet d'un droit de veto. La discussion est ouverte. Sur l'article 8, je commence par le groupe UPLD. Monsieur Brion. Merci, Monsieur le Président. Le rapporteur, effectivement, a détaillé les positions qui ont été débattues lors de la Commission et à savoir alourdir le Conseil des ministres par une liste de demandes de subventions interminables ramènerait l'opération à ce que le Conseil des ministres, qui a d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre l'expression, que de passer du temps à savoir si toutes les associations qui solliciteraient soient obligées de solliciter en Conseil des ministres. Pour la dernière partie, nous avons eu la démonstration de la capacité du Président de la Commission permanente à assumer ses responsabilités. De ce fait, il faudrait carrément enlever cette disposition qui est complètement inutile. Pour le groupe Polynesia Ensemble, Madame Tilda Foulin. Merci, Monsieur le Président. Alors, la modification de l'article 91 de la loi statutaire sur les attributions du Conseil des ministres. Alors, nous avons un avis favorable au rajout d'un trentième. Nous avons aussi un avis favorable au rajout d'un trenténième avec proposition d'amélioration. Faute de limite fixée, la nouvelle disposition aura pour effet d'alourdir considérablement l'ordre du jour du Conseil des ministres et d'allonger la procédure administrative déjà longue pour attribuer des subventions. En outre, elle remet en cause des dispositifs d'aide actuellement en vigueur, notamment en matière économique où, pour améliorer l'efficacité administrative, des commissions et des délégations de pouvoirs ont été mises en place pour examiner les demandes et attribuer les subventions. Exemple, aide du SIDIM aux petites et moyennes entreprises. Aussi, il apparaît souhaitable d'accompagner le rajout de l'article trenténième par une modification de l'article soixante-quatre de la loi statutaire relatif au pouvoir du président du pays, rédigé comme suit, par dérogation aux dispositions de l'article quatre-vingt- onze tiré trenténième, dans les limites et conditions fixées par délibération de l'Assemblée de la Polynésie française, le président accorde des subventions. Il peut déléguer ce pouvoir au vice-président et à ses ministres. Insertion d'un nouvel article 93-1 dans la loi statutaire sur la compétence pour avis de l'Assemblée de la Polynésie française. Avis défavorable et contre-proposition. Le but de cette nouvelle disposition est de rendre plus transparent l'attribution des subventions, les participations au capital de société et les nominations de directeurs d'établissements publics ou d'office. Cependant, dans sa rédaction actuelle, la proposition alourdit considérablement les procédures administratives, fragilise l'action et l'efficacité des actions du gouvernement et permet, dans certaines conditions, au pouvoir législatif de remplacer l'exécutif. Afin d'atteindre l'objectif de transparence, sans alourdir inutilement les procédures administratives ni porter atteinte aux prérogatives normales du gouvernement, il est proposé de supprimer le second anéat de l'article 93-1 proposé et de prévoir une transmission des projets d'actes à l'Assemblée pour l'information et non pour avis. Le projet d'article 93-1 serait rédigé ainsi qu'il suit Les projets d'arrêté en Conseil des ministres qui portent attribution de subventions aux personnes morales qui autorisent la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ou qui portent nomination des directeurs d'office ou d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la caisse de prévoyance sociale sont transmis pour information à l'Assemblée de la Polynésie française après leur adoption. Merci. Pour le groupe Tahouira Huilatiram, Mme Méditi, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Tout comme la nouvelle plateforme Tahouira Huilatiram, Tavigny, plus communément connue sous l'appellation Polynésien Ensemble, le Tahouira Huilatiram trouve aussi inacceptable la seconde modification de l'article 91 qui doit être rapprochée du nouvel article 93-1. En effet, jusqu'à présent, il appartient au président du pays où un ministre, si celui-ci a reçu une délégation de pouvoir, en la matière d'attribuer les subventions. Or, les ministères de l'Outre-mer entend désormais confier cette prérogative au gouvernement et aucune limite n'est fixée dans les nouvelles dispositions. Ainsi, par exemple, une subvention de 10 000 francs à tribune association nécessitera l'inscription de cette action à l'ordre du jour des ministres. Et il est à craindre que ce dernier ne soit encombré par des dossiers de peu d'importance alors que le gouvernement se doit de se consacrer aux actions essentielles pour la collectivité. Cette modification statutaire n'est pas sérieuse et révèle un manque de connaissances du fonctionnement de nos institutions. S'il est vrai que la mise en œuvre des politiques de subvention doit être encadrée afin que des critères rationnels et simples permettent la visibilité des actions des membres du gouvernement, cet objectif peut être atteint plus simplement. Il suffit de préciser que notre Assemblée par délibération doit poser les conditions et limites relatives aux subventions. Enfin, pour... Toujours à propos des subventions, le projet de loi, M. Estrosi, souhaite que tous les projets d'arrêté attribuant une subvention, tel qu'en soit le montant, doivent être communiqués à l'Assemblée qui disposera d'un droit de veto à la majorité des trois cinquièmes pour s'opposer à ces subventions, ainsi qu'aux nominations des directeurs d'établissement. Là encore, cette réforme des institutions est inopportune. Si l'Assemblée estime que le gouvernement prend des mesures inacceptables, elle est en droit de le censurer. Mais il ne faut pas mélanger les genres. L'Assemblée est faite pour délibérer et non pour gouverner. M. Rolo. La discussion est terminée. Je mets l'article 8 aux voix. Donc, qui est pour ? Même vote. Même vote. Qui est pour ? 44 voix pour. Qui est contre ? Vous êtes contre ou... Qui s'abstient ? 12 abstentions. Je vous propose 5 minutes de suspension de séance. La séance est reprise. M. le rapporteur, vous voulez donner lecture de l'article 9, s'il vous plaît. Drand 1. Modification de l'article 74 de la loi statutaire sur les conditions d'exercice des fonctions de membres du gouvernement à vie favorable. Grand 2. Modification de l'article 75 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec la qualité de président ou de membres du gouvernement à vie favorable. Grand 3. Modification de l'article 76 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec des activités privées à vie défavorable. Car les dispositions présentées ne sont qu'une reprise des incompatibilités prévues par l'article LO 406 du Code électoral qui était déjà applicable aux présidents et aux membres du gouvernement. De plus, l'incompatibilité est étendue aux fonctions d'administrateurs siégeant en qualité de représentant de la politique française ou d'un de ses établissements publics. même lorsque ces fonctions ne sont pas rénumérées. Le grand 4. Modification de l'article 11 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec l'exercice du mandat de représentant. Avis défavorable. Les incompatibilités définies au grand 9 de cet article ne doivent pouvoir être prononcées comme c'est le cas actuellement. Que par le juge judiciaire, ce pouvoir ne saurait être confié aux représentants de l'État qui d'ailleurs se trouvent être dans une situation de compétences liées. Grand 5. Modification de l'article 112 de la loi statutaire sur les incompatibilités avec la qualité du président ou de membres du gouvernement à vie favorable. Grand 6. Modification de l'article 9 de l'ordonnance 58. 1270 du 22 décembre 1958 portant loi relative, loi organique relative au statut de la magistrature à vie favorable. La discussion est ouverte. Je consulte le groupe Polynésien ensemble. Monsieur Teferri, vous avez la parole. Nous sommes d'accord sur la modification qui est proposée au niveau de l'article 74, 75 et 76 avec néanmoins une proposition pour améliorer le texte. contrairement à la position de la nouvelle majorité Tawira, Tawini, nous sommes favorables à ces dispositions de moralisation de la vie publique et souhaitons aller plus loin encore dans cette moralisation. Ce matin, M. Buissoul a d'ailleurs exposé. Effectivement, selon nous, il convient d'interdire la gestion d'un secteur d'activité par un ministre qui dispose d'intérêts privés dans le secteur concerné, dans le dit secteur, compte tenu du risque permanent de conflits d'intérêts. Ainsi, par exemple, il serait interdit à un agent immobilier de devenir ministre des Affaires foncières un perliculteur de devenir ministre de la Perliculture ou un promoteur de devenir ministre du Logement. Question de logique. À cet effet, il est proposé d'introduire un quatrièmement à l'alinéa 1er de l'article 76 ainsi rédigé les sociétés ou entreprises à but lucratif qui exercent une activité à titre habituel dans le secteur dont l'intéressé a la charge. Quatrièmement, modification de l'article 111, avis favorable, sauf pour le neuvièmement qui doit être retiré. La rédaction du point 9 pose plusieurs problèmes de fond. Tout d'abord, il appartient effectivement au juge judiciaire d'apprécier la peine encourue par un citoyen, fut-il élu et non représentant de l'État ? De surcroît, le texte qui nous est proposé est trop imprécis pour un texte pénal puisqu'il ne clarifie pas son champ d'application. S'agit-il d'infractions commises pendant le mandat ou à l'occasion de l'exercice du mandat ou avant le mandat ou dans toute la fonction ? Dans toute fonction. Enfin, en premièrement, elle visait un intérêt quelconque. Cette référence est trop large et vague. Il conviendrait de préciser que c'est la prise d'un intérêt financier qui constitue l'infraction susceptible de donner lieu à la sanction complémentaire. Au surplus, le texte ne permet pas de comprendre les conditions de son application et tout particulièrement son élément déclencheur. une enquête, une condamnation. Et sans limite, une personne condamnée, une fois, pourrait être ad vitam incompatible avec un mandat élu. Ce texte en l'état semble donc inapplicable. Il doit être en notre sens retiré du projet de loi organique. C'est l'article 112 de la loi statutaire à vie favorable. Ainsi qu'au niveau de l'article 9 de l'ordonnance 58-12-110 du 22 décembre 58 portant loi organique relative au statut de la magistrature, avis favorable également. Ainsi, M. le Président. Bien. Pour le groupe Tahouira Huilaté, M. Nouan, vous avez la parole. Oui, par le Pétrin. Oui. Dans cet article du projet de loi de M. Straussi, on observe que l'État souhaite étendre le champ des incompatibilités qui concerne les représentants à l'Assemblée et les membres du gouvernement. Si certaines précisions de ce projet ne sont pas critiquables parce que nous sommes d'accord pour développer l'objectif de transparence et de l'avis politique, en revanche, certaines modifications doivent être refusées. C'est tout particulièrement le cas de celles qui prévoquent que certaines infractions conduiront le Haut-Commissaire à démissionner d'office les représentants jusqu'à présent. C'est au juge judiciaire de prendre de telles sanctions et non pas à une autorité administrative. C'est en effet au juge au cours d'une instance contradictoire où les droits de la défense sont respectés qu'il appartient d'assorter la condamnation des infractions d'une peine d'inéligibilité. Cela répond un petit peu aux soucis de notre collègue Jérôte Farré. De plus, ce projet institut des sanctions qui n'existent nulle part ailleurs dans les autres collectivités de la République. Ainsi, un élu de Nouvelle-Calédonie ou de Normandie qui aurait été condamné pour un délit d'ingérence mais dont la peine ne serait pas assortie par le juge pénal d'une interdiction d'exercer son mandat pour la continuer assiégée dans les instances dans lesquelles il a été élu. De tel ne sera plus le cas pour les élus polynésiens parce que même si le juge pénal n'accompagne pas sa décision d'une interdiction de Cégé à l'Assemblée, le commissaire sera conduit automatiquement à prendre une telle mesure. Il y a là une rupture d'égalité entre les élus locaux selon le lieu où il ingeste la fonction qui est choquante et qui ne peut que nous conduire à émettre un avis très défavorable pour ces mesures figurant aux articles 116 et 111. Merci. Merci, M. Zétoiré pour l'UPLD. M. Briand. Merci, M. le Président. Je voudrais la parenthèse uniquement sur l'article 111. On peut légitimement s'interroger à qui est adressée cette modification dans le cadre d'une loi organique. Est-ce qu'il s'agit de pointer du doigt et de dessiner le profil d'un représentant ou alors est-ce qu'il s'agit de pointer du doigt les turpitudes de l'État et le plus particulièrement de la justice à faire son travail ? Si la justice avait fait correctement son travail, nous ne serons pas amenés aujourd'hui à inclure dans une loi organique qui dessine le profil d'un représentant mais dans cet esprit de largesse de protéger nos institutions, pourquoi on ne définirait pas le profil d'un futur maire, d'un futur député et ainsi de suite ? Donc pour nous, il faut rendre à César ce qui est à César, à la justice qui appartient à la justice et que l'État, tout comme nous avons dénoncé en début, se donne les moyens pour faire appliquer ce qui existe déjà et je suis persuadé que ce n'est pas en alourdissant la situation que l'on va solder nos difficultés actuelles. Voilà, M. le Président. Bien, je soumets l'article 9 au vote qui est pour... Même vote. Même vote. Article 10, M. le rapporteur. Grand 1. Modification de l'article 128 de la loi statutaire sous l'établissement du compte-rendu intégral des séances de l'Assemblée. Avis défavorable, car la disposition présentée ne tient aucunement compte des difficultés liées notamment à l'obligation faite à l'Assemblée de procéder à une traduction des interventions faites en langue polynésienne. Il convient donc de remplacer dans la rédaction présente présenter les termes dans les 8 jours qui suivent la séance par dans les 10 jours qui suivent la clôture de la séance. Grand 2. Modification de l'article 143 de la loi statutaire sur la transmission des procès-verbaux des séances de l'Assemblée à vis défavorable. En coordination avec la disposition précédente, il convient de réécrire comme suit le grand 2 de l'article 10 du projet de loi organique pour permettre une coordination de délai de confection des procès-verbaux avec celui de la transmission aux autorités concernées. Grand 2. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 143 de la loi organique du 27 février 2004 précité est remplacée par les dispositions suivantes. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de l'Apollinie française et au haut-commissaire dans les 12 jours qui suivent la clôture de la séance. Voilà. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 10. Je commence par le groupe de l'article 10. M. le rapporteur. Oui, M. le Président. Sur cet article 10 du projet de loi d'Estrozy, où l'article 121 de la loi organique, actuellement, le délai pour l'établissement du compte-rendu des séances est de 8 jours, samedi et dimanche compris. De fait, les agents de notre Assemblée ne disposent que de 6 jours effectifs de travail pour établir ces comptes-rendus. La pratique nous montre que les agents du service et des séances de l'Assemblée ont bien besoin de 8 jours effectifs de travail, en y incluant le samedi et le dimanche. La durée totale souhaitable est de 10 jours suivant la clôture de la séance. Ce délai est d'autant souhaitable qu'il nous est désormais fait obligation de procéder aux traductions en langue française des interventions des représentants effectuées en langue taïtienne ou autre langue des archipels. Ce souhait de 10 jours nécessaire pour l'établissement des comptes-rendus implique également que l'on harmonise le délai requis pour transmettre les comptes-rendus au commissaire. Ainsi, nous proposons un délai de 12 jours après la clôture des séances pour la transmission au commissaire. Nous émettons donc un invité favorable au projet présenté par M. Estrosi. Merci, M. Comodiné pour le groupe UBLD. M. Briand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. C'est le terme intégral qui est problématique. Lorsque l'on utilise le thème d'un compte-rendu intégral, vous avez une première dimension, M. le Président. Aujourd'hui, la tendance est de bronzer intégral. En d'autres termes, c'est simplifié et on va au plus près. Lorsque vous faites un compte-rendu intégral, vous êtes obligés d'écrire même les conneries qu'on raconte. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus judicieux pour les services techniques qui enregistrent d'aller à l'essentiel ? Donc, le thème intégral ici, nous souhaiterions qu'il ait la connotation du bronzage intégral qui éliminerait ce qui n'a rien à voir avec ce qui est recherché. Toutefois, nous sommes parfaitement d'accord que nos services techniques nous supportent déjà assez comme ceux-là et que leur ajouter un délai supplémentaire pour leur permettre de travailler me semble être une bonne orientation. Bien, pour le groupe Polynésien Ensemble, Mme Parker, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Le groupe Polynésien Ensemble émet un avis favorable à la modification de l'article 128 sous réserve, bien sûr, de remplacer dans les huit jours qui suivent la séance par dans les quinze jours qui suivent la clôture de la séance. Et au grand deux, nous émettons toujours un avis favorable sous réserve aussi de prévoir que les procès-verbaux sont transmis dans les dix-sept jours qui suivent la clôture de la séance. Ces délais proposés nous semblent mieux adaptés aux moyens actuels de l'Assemblée. Je soumets l'article 10 au vote qui se porte sur l'article 128 et 143 qui est pour même vote Polynésien Ensemble contre abstention. C'est bon ? A l'unanimité. L'article 10 est adopté à l'unanimité. Article 11. Monsieur le rapporteur. Modification de l'article 131 de la loi statutaire sur le fonctionnement des séances de l'Assemblée de la Polynésie française réservées aux questions au gouvernement. Avis défavorable parce que les dispositions nouvelles mettent à mal l'autonomie institutionnelle de la Polynésie française en intervenant dans un domaine jusqu'à présent parfaitement encadré par le règlement intérieur de l'Assemblée. Voilà. Merci pour le groupe UPLV. Merci, Monsieur le Président. Ici, on est véritablement dans la démonstration d'un recul de l'autonomie et le règlement intérieur de notre Assemblée avait prévu que pour chaque séance la représentation du pays pouvait saisir le Président, les ministres sur des questions d'actualité, sur des questions orales. en nous infligeant un nombre restrictif inférieur à la situation actuelle, c'est effectivement un recul et il est inconcevable qu'on puisse cautionner cette démarche. Merci. Pour le groupe Polynésien Ensemble. Merci. S'agissant de cette modification, nous sommes d'accord avec les groupes qui viennent de donner leur avis sur le sujet. Nous sommes aussi décevoir. Bien. Pour le groupe Tahouera, c'est bon. L'article 11 du projet de M. Estrosi entend modifier le régime des questions que posent les représentants de notre Assemblée au gouvernement. La première chose que je voudrais dire c'est qu'à ma connaissance, personne ne s'est plaint des mesures existantes. Généralement, lors de chaque séance, nous réservons un temps à ces questions au gouvernement. Alors, pourquoi modifier la loi statutaire sur cette question ? Aucun argument ne peut justifier les nouvelles dispositions que souhaite introduire dans notre statut le ministre en charge de l'Outre-mer. Au contraire, il existe pas mal de raisons qui militent pour que les choses restent en l'état. D'abord, parce qu'il n'existe aucun dysfonctionnement, ceux qui veulent poser des questions peuvent le faire. Ensuite, parce que les nouvelles mesures sont inadéquates, alors qu'aujourd'hui nous consacrons plusieurs séances par mois à ces questions, le projet de loi vient modifier et restreindre cette pratique. Pas plus de deux séances par mois. Et comment ferons-nous si la séance s'ouvre le dernier jour d'un mois ? Faudra-t-il que nous découpions artificiellement la journée en deux séances pour pouvoir respecter les nouvelles dispositions de l'article 131 ? Cela n'est vraiment pas sérieux. De plus, on ne voit pas pourquoi les membres du gouvernement seraient tenus de répondre aux questions. Rien de tel n'existe ailleurs dans la République et si M. Estrosi en qualité de secrétaire d'État du gouvernement de M. Sarkozy ne souhaite pas répondre à une question écrite, c'est son droit le plus strict. Eh bien, ce doit être la même chose ici en Polynésie. je vous rappelle que si le cas se présente dans notre règlement intérieur a prévu que le représentant pouvait transformer sa question écrite en question orale. Enfin, un dernier argument m'amène à vous proposer de refuser catégoriquement le projet de modification de notre article 131. Ces dispositions organiques interviennent dans un domaine qui relève de nos compétences. C'est à nous qu'il appartient de définir les règles de fonctionnement de notre Assemblée et ces mesures figurent dans notre règlement intérieur. Bien, je consulte l'Assemblée qui est pour à l'unanimité. L'article 131 est rejeté. Article 12, M. le rapporteur. Grand 1. Modification de l'article 144 de la loi statutaire sur l'adoption du budget à vie favorable. Grand 2. Insertion d'un nouvel article 144.1 dans la loi statutaire sur le débat d'orientation budgétaire. Avis défavorable pour les motifs suivants, le respect du délai de deux mois prévu pour le débat d'orientation budgétaire se heurte à la date de rentrée pour la session budgétaire de l'Assemblée. Le dispositif projeté à l'article 144.1 est en totale contradiction avec les dispositions de l'article LO 273.1 du Code des juridictions financières et celle de l'article 156-1 proposée par le projet de loi organique qui prévoit que le budget est préparé et présenté par le président de la Polynésie française. Cet article supprime une disposition importante qui permettait à la Commission permanente de procéder à des modifications du budget voté dans certaines conditions. Grand 3. Modification de l'article 145 de la loi statutaire sur la procédure budgétaire avis défavorable. Au regard des insuffisants de rédactionnaires de cet article, l'Assemblée demande de réécrire les dispositions comme suit. Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés « loi du pays » en matière de contributions directes ou de taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'il n'aurait pas été promulgué avant cette date. Ils peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État dans les conditions prévues au deuxième aligné du Grand 2 et au Grand 3 de l'article 176. Voilà. Je mets l'article 12 dans la discussion pour le groupe Polynésien Ensemble. Monsieur Tepharé, vous avez la parole. Nous sommes d'accord sur la modification de l'article 144 sur l'adoption du budget. Par contre, sur l'article 144 1, avis favorable avec proposition d'amélioration. Pour l'amélioration du débat démocratique et la transparence en action du gouvernement, nous sommes très favorables au principe du débat sur les orientations budgétaires. Cependant, le délai de deux mois prévu apparaît trop contraignant et mal adapté aux pratiques locales en matière de préparation budgétaire. Aussi, il conviendrait de remplacer dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif par, à l'ouverture de la session budgétaire, examinant le budget primitif. Par ailleurs, on notera une erreur matérielle au deuxième alinéa au lieu de, par le Président de l'Assemblée de la Polésie française, lire par le Président de la Polésie française. Sur la modification de l'article 145 de la loi statutaire sur la procédure budgétaire, nous faisons également là une proposition alternative pour améliorer l'efficacité de l'action des pouvoirs publics. Il est proposé de supprimer l'article 145 et, corrélativement, de supprimer les points 1 à 16 inclus de l'article 140 de la loi statutaire relatif aux lois du pays. Et je suis intimement convaincu que mes amis de l'UPLD seront d'accord avec nous. En effet, le régime juridique des lois du pays est un frein à l'efficacité de l'action des pouvoirs publics à cause d'une procédure trop longue et inutilement complexe qui ne trouve aucune contrepartie, notamment en matière de sécurité juridique pour les citoyens ou l'administration. Sauf pour les actes concernant les domaines de partage de compétences, tous les actes de la polymésie française devraient être des délibérations dont la procédure d'adoption est plus rapide et plus efficace. Merci, M. le Président. Merci, M. Tepharé, pour le groupe Tahouera. Mme M. vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour ce qui concerne l'article 144, effectivement, on peut être favorable, donc on n'a rien de particulier à dire parce que c'est une évidence. Pour ce qui concerne l'article 144.1, les propositions du ministre se heurtent, me semble-t-il, au premier alinéa, au fait qu'il y a un problème de calendrier puisque nous avons déjà une disposition qui prévoit que le président de la Polynésie présente ses orientations budgétaires et donc on voit mal comment cadrer les choses. Il me semble qu'il vaudrait mieux que ce ne soit pas dans la loi statutaire, mais que ce soit dans le cadre de notre règlement intérieur, qu'on puisse éventuellement faire évoluer le texte en prévoyant que le simple discours soit suivi d'un débat. Il n'est pas inutile que l'on aille au niveau de la loi statutaire. Plusieurs personnes ont déjà relevé l'anomalie qui consiste à dire que c'est le président de l'Assemblée de la Polynésie française. C'est ou le signe que c'est volontaire et qu'on veut nous appliquer les dispositions qui existent dans les régions, ou c'est une coquille et c'est bien regrettable. Pour ce qui concerne l'article 145, nous avons effectivement un avis défavorable parce qu'il y a deux erreurs, c'est véritablement des erreurs et ça fait un peu penser que le texte a été préparé rapidement. Il y a d'une part le fait que ceux qui ont rédigé le texte ont oublié qu'il ne pouvait pas y avoir un effet rétroactif pour les impôts indirects et que donc on ne pouvait prévoir ce caractère rétroactif qu'en matière de contributions directes et taxes assimilées et de la même façon il s'agit d'une loi de pays donc il faut rayer l'idée de publier. Voilà, donc ce sont des erreurs je dirais qu'il nous semble indispensable de corriger. Pour le PLD sur l'article 12, M. Briand. Merci M. le Président. Nous sommes véritablement sur une atteinte à un principe constitutionnel qui est la séparation des pouvoirs. Le législatif ne peut se confondre à l'exécutif qui n'appartient pas à l'Assemblée de Polynésie de se substituer à un acte fondamental qui est la présentation du budget par le Président du pays. Nous estimons que l'élection d'un Président du pays c'est une vision, c'est une visibilité, c'est un projet de société et il lui appartient. Comment peut-on imaginer que demain le Président de l'Assemblée puisse présenter un budget ensuite demande à ce que l'Assemblée qu'il préside se prononce sur son budget que deviendrait dans ces conditions le Président du pays. On peut s'interroger sur les dérives et les dérapages d'une telle pratique qui nous paraît anticonstitutionnelle par rapport au principe que je citais tantôt la séparation des pouvoirs. A chacun sa place et je crois que les moutons seront bien gardés. Merci. L'article 12, donc je soumets au vote article 12, non, après, 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 Article 12, qui est pour ? Même vote ? Même vote. Vous êtes d'accord sur le maintien des lois de pays ? M. le rapporteur, vous voulez donner la lecture de l'article 13 ? Vous êtes d'accord sur le maintien des lois de pays ? Le dispositif ? Hein ? Vous êtes pour ? M. le rapporteur. Article 13. Grand 1. Grand 1. L'Assemblée de la politique française ou le gouvernement de la politique française d'une demande d'organisation, d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions. La discussion est oubête pour le groupe Tahouera. Sur l'article 13, personne n'intervient. Pour le groupe UPLD, sur l'article 13, M. Brion. Oui, je voudrais saluer cette initiative qui est de rendre au peuple sa capacité à saisir les représentants lorsqu'il s'agit de projets qui ont une portée qui va remettre en cause la stabilité, l'économie, la culture. Je voudrais rappeler à cet effet que cette initiative a été exploitée par le maire de Montpiti il n'y a pas si longtemps en consultant sa population et il a eu la sagesse d'accompagner la décision de la population de Montpiti par rapport à un projet et je crois que cette disposition va dans le bon sens. Donc, nous sommes favorables à cette disposition. Pour le groupe Polynésien Ensemble, M. Bouissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Nous sommes favorables à la proposition gouvernement centrale sur les articles 159 et 159.1. Je voulais simplement intervenir sur l'article précédent pour dire que vous aurez beau ressasser la coquille qui s'est glissée à l'intérieur de l'article précédent et particulièrement et particulièrement sur le fait qu'il y ait précisé que le Président de l'Assemblée est celui qui présente le budget du pays. Personne n'est dupe. Tout le monde aura compris qu'il s'agit bien du Président de la Polynésie française et arrêter d'aller parler du souhait de l'État de voir notre autonomie régresser. Merci. Sur l'article 13, qui est pour ? A l'unanimité, c'est ça ? Bien. Article 14, M. le rapporteur. Modification de l'article 9 de la loi statutaire sur la procédure de consultation de l'Assemblée de la Polynésie française à vie favorable sous réserve des modifications suivantes. Remplacer les dispositions du 6e alinéa par sauf lorsqu'elle est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la Commission permanente si elle a été habilité par l'Assemblée de la Polynésie française. A l'avant-dernier alinéa, remplacer les thèmes des délibérations par les résolutions. Aux derniers alinéas, remplacer les thèmes au présent article par au premier moment. Je consulte l'Assemblée... Non, la discussion est ouverte sur l'article 14 pour le groupe UPLD. Pas d'intervention. Pour le groupe Polynésien Ensemble, M. Bussouz, vous avez la parole. Merci. Sur l'article 14, s'agissant donc de la modification de l'article 9 sur la procédure de consultation de l'Assemblée de la Polynésie française, nous sommes favorables à la proposition faite par l'État avec une proposition supplémentaire. Nous souhaiterions l'insertion d'un article 10-1 à la loi statutaire sur la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française, ainsi rédigée. Au plus tard, le lendemain, l'adoption d'un avis par l'Assemblée de la Polynésie française émis en application des articles 9 et 10 précédents. Les groupes constitués au sein de l'Assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de l'Assemblée de la Polynésie française un avis dit « avis minoritaire » sur le projet de texte ayant fait l'objet du dit avis. L'avis minoritaire accompagne l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française dans sa transmission aux autorités de l'État. L'avis minoritaire émis au titre du présent article est publié au journal officiel de la Polynésie française en même temps que l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française. La présente proposition s'inscrit dans une volonté d'améliorer la vie démocratique en Polynésie française et de lui offrir l'espace nécessaire à son expression. Je voudrais rajouter en final que cette disposition que nous proposons n'existe nulle part dans le droit français. Par contre, il existe dans le droit américain. Ça peut peut-être intéresser le Taveni qui est beaucoup porté sur la mode américaine. Merci. Pour le groupe Tahoué-Lahuilatira, Mme Lusser-Tahéreau, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bien sûr, cet article 14, en soi, ces mesures ne sont pas critiquables car pour la plupart elles ont été suggérées par le Conseil constitutionnel dans des réserves d'interprétation lors du contrôle de notre loi statutaire de 2004. Et que, de plus, en les intégrant dans le corps même de nos statuts, le projet de loi rend celui-ci plus facilement compréhensible. D'autres mesures viennent combler un oubli. Donc, ainsi, rien n'était prévu dans l'hypothèse où notre Assemblée était saisie d'un projet de loi statutaire comme c'est aujourd'hui le cas. Si bien qu'en principe, l'État ne pouvait invoquer une quelconque mesure d'urgence puisque l'urgence ne peut concerner que les lois ordinaires. Nous souhaiterions également relever, M. le Président, que le projet de loi admet que le vote d'une résolution par notre Assemblée peut, sous certaines conditions, être assimilé à une consultation. Je vous rappelle que nous avions, avant même que cela ne soit inscrit dans ce projet de loi, pris une telle initiative en janvier dernier lorsque nous avions voté une résolution tendant déjà à modifier le mode de scrutin des représentants à l'Assemblée. Et le Conseil constitutionnel n'a pas censuré cette nouvelle procédure dans sa décision de février 2007. Enfin, il y aurait lieu de modifier très légèrement le projet de loi statutaire afin de préciser que la commission permanente de notre Assemblée peut émettre des avis sur les projets ou propositions de loi même si le haut-commissaire ne nous a pas saisis en urgence. D'ailleurs, on le voit bien, c'est l'état du droit à l'heure actuelle et aucun dysfonctionnement n'est à déclorer. Merci. Bien. Je mets l'article 14 au bois. Qui est pour ? 17 voix pour. Qui est contre ? 29 voix pour. Attendez. Vous êtes pour ? Donc 29 voix pour. Qui s'abstient ? 25 abstentions. Qui est contre ? 0 voix contre. Article 15, M. le rapporteur. Grand 1. Insertion d'un nouvel article 29.1 dans la loi statutaire sur les règles relatives au mode de passation des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics à vie favorable. Grand 2. Une modification de l'article 49 de la loi statutaire sur les règles relatives au marché public des communes de la Polynésie française à vie favorable. La discussion est oublée sur l'article 15 pour le groupe Polynésien Ensemble. A vie favorable sur la proposition de l'État. Donc vous êtes opposé ? Ah non, c'est la même avis. Ok, d'accord. Pour le groupe qui est pour ? A l'unanimité. Article 16, M. le rapporteur. Grand 1. Modification de l'article 171 de la loi statutaire sur le contrôle des actes émanant des institutions de la Polynésie française à vie favorable sous réserve de supprimer les termes et 31e. Grand 2. Insertion de deux nouveaux articles 172.1 et 172.2 dans la loi statutaire sur le contrôle de la légalité des actes émanant des institutions de la Polynésie française à vie favorable sous réserve de remplacer dans la rédaction de l'article 172.1 des termes le tribunal administratif par le tribunal administratif ou le conseil d'État. Grand 3. Insertion d'un nouvel article 173.1 dans la loi statutaire sur le contrôle de la légalité des actes pris par les établissements publics de la Polynésie française à vie favorable. Grand 4. Modification de l'article 174 de la loi statutaire sur le sursis à statuer dans l'attente de l'avis du conseil d'État à vie favorable. Grand 5. Modification de l'article 175 de la loi statutaire sur la demande d'avis aux juridictions administratives à vie favorable. Grand 6. Insertion d'un nouvel article 175.1 dans la loi statutaire sur les mesures d'urgence prononcées par le juge des référés du conseil d'État à vie favorable. Je ouvre la discussion sur l'article 16 pour le groupe Tahoué Rahuilladira. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit ici donc du régime du contrôle de la légalité et en ce domaine, le projet de loi vit tout d'abord à réparer des maladresses rédactionnelles qui figuraient dans notre loi statutaire de février 2007. En second lieu, l'État propose de modifier le régime contentieux de la suspension des actes adoptés par la Polynésie française lorsque le requérant est un représentant de notre Assemblée. L'économie générale de cette réforme vise à assouplir la suspension des actes comme c'est déjà le cas pour le Haut-Commissaire. Ainsi, lorsque nous demandons au juge administratif de suspendre un acte, nous n'avons plus besoin de démontrer qu'il y a urgence à procéder ainsi, nous devons simplement exposer que l'acte attaqué est entaché d'illégalité. Une telle réforme ne peut être qu'approuvée parce qu'elle souligne et c'est important que les représentants des collectivités d'outre-mer disposent de prérogatives spécifiques que ne détiennent pas les élus des autres collectivités locales ordinaires. A l'instar du représentant de l'État, les membres de notre Assemblée peuvent donc être qualifiés de régulateurs du fonctionnement des institutions. Nous vous proposons simplement une modification afin que l'aménagement de cette procédure de référé soit valable non seulement au niveau de la première instance mais aussi devant le Conseil d'État lorsque celui-ci est saisi d'un tel recours. En effet, un certain nombre d'actes relatifs au fonctionnement de nos institutions ne peuvent être déférés qu'au Conseil d'État c'est le cas du règlement intérieur de l'arrêté de nomination des ministres. En troisième lieu, il est prévu que certains actes de nos institutions soient illégaux si par exemple certains des auteurs sont intéressés à l'affaire qui ont fait l'objet. Ces mesures, évidemment, au nom de la moralisation et de la transparence ne peuvent être qu'approuvées. Enfin, toutes les dispositions que nous venons d'évoquer seront applicables aux établissements publics, c'est l'article suivant, telle est la dernière mesure qu'envisage d'introduire dans notre loi statutaire le ministre chargé de l'Outre-mer. En soi, cette mesure n'est pas critiquable. Enfin, les dernières mesures envisagées par le projet de loi organique de M. Estrosi sont relatives à la répartition des compétences en matière compétentieuse entre le tribunal administratif et le Conseil d'État. C'est ainsi que poursuivant une ligne qui a débuté avec le statut du 12 avril 1996 et qui a été amplifiée par le statut de 2004, l'État transfère certaines catégories de contentieux de la première instance vers le Conseil d'État. Désormais, il est prévu que toutes les questions relatives aux institutions et il y a plus de 100 articles de loi statutaires qui correspondent à ce sujet ne pourront plus être tranchées que par la haute juridiction administrative que ce soit en contentieux ou au contentieux ou à titre consultatif. A cette fin, les membres des institutions du pays disposeront d'une procédure de référé spécial qui leur permettra d'obtenir du Conseil d'État et seulement de lui toutes mesures utiles qui sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions. Tous ces éléments renforcent le caractère spécifique de notre pays et ne peuvent être qu'approuvés. Je ferai donc bien remarquer que nous avons tout à fait, que nous sommes tout à fait favorables à toutes ces mesures qui viennent encadrer la vie politique. Merci, Mme Merceron. Pour le groupe UPLD, M. Brionger, la parole. Merci, M. le Président. Nous regrettons sur cet article que le représentant de l'État n'ait pas pu éclairer notre curiosité par rapport à un certain nombre de dispositions et plus particulièrement lorsque les autorisations individuelles d'occupation et d'utilisation des sols ne trouvent pas de définition en tout cas qui puisse nous satisfaire. Je voudrais attirer l'attention de la représentation territoriale que la question des sols en Polynésie est un vrai problème. Et vous savez, M. le Président, combien c'est difficile lorsqu'on n'arrive pas à identifier les propriétaires dans le cadre de l'indivision, le caractère très complexe de vouloir lancer des opérations de développement. Nous nous étonnons aussi que le tribunal foncier n'ait toujours pas été mis en place alors que le statut le prévoyait. De ce fait, nous nous abstiendrons sur cet article. Je vous remercie, M. Brion, pour le groupe Polynésie Ensemble. M. Bussu, vous avez la parole. Merci. Parce qu'on parle d'occupation de sol, on parle de la même chose que du plan général d'aménagement. Voilà. Je voudrais, M. le Président, saluer notre député qui est ici parce qu'il suit nos travaux depuis ce matin. Et je voudrais remarquer une chose, c'est qu'il est très rare qu'un de nos députés participe et suive nos travaux à l'Assemblée. Vous avouez que depuis que je suis en politique, j'ai rarement rencontré un député Bruno Sandras, maire de Papara. C'est juste pour vous saluer, ne vous inquiétez pas. Et saluer votre présence parmi nous depuis ce matin, je disais qu'il était très rare de voir un député avec nous et qui s'intéresse évidemment à nos travaux. Et je sais qu'il sera aussi le relais à Paris. Mais je voulais non seulement saluer sa présence ici, mais aussi au moment de la tenue de la commission des institutions, puisqu'il était aussi présent, ce qui prouve bien que moi aussi j'étais présent à cette commission, n'est-ce pas ? Non, ce n'était pas pour arriver à cette conclusion. Je voulais aussi dire, puisque notre député est là, que je me rappelle d'une de ses interventions après son élection, nous étions tous très contents de son élection, qu'il avait déclaré être le député de tous les Polynésiens et j'espère qu'il sera aussi le relais de la minorité à Paris. Merci. Nous sommes favorables évidemment à l'article en question. Je mets au voie l'article 16 qui est pour d'un dispositif en vigueur dans les communes et que, la Polynésie française est une collectivité spécifique disposant d'une organisation particulière. En outre, la disposition proposée tend à encourager les recours des personnes atteintes de quérulence processuelle. Merci, M. le rapporteur. Pour le groupe UPLD, M. Brion. Oui, il aurait fallu qu'un psychiatre nous explique ce que c'est la quérulence de ce processus qui nous échappe complètement et il faudrait nous éclairer sur ces dispositions. Nous resterons sur l'avis de la Commission. Bien. Pour le groupe polynésien, M. Hiroté-Pare. Nous sommes favorables à la proposition qui nous est faite. Cependant, nous persistons à dire que la position de la majorité Tahouini est incohérente. En effet, selon donc elle, le citoyen pourrait légitimement exercer un droit de recours en cas de défaillance uniquement de sa commune, mais pas du pays. Nous ne pouvons donc accepter cette vision inéquitable et rétrograde du droit des citoyens à rester en justice. Par ailleurs, M. le Président, nous rappelons qu'ici, chez nous, comme en France, des textes prévoient des sanctions pénales particulièrement pénibles en cas de recours abusif d'un citoyen. Point final. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. pour le groupe Tahoeira-Havira-Tira. M. Koumouitine, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Sur l'article 17, concernant l'action des contribuables pour le compte de la Polynésie française, ce n'est pas la première fois que l'État tente d'introduire dans notre système juridique une procédure permettant à tout le monde d'exercer avec l'autorisation du tribunal administratif les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française. Cependant, lors de l'élaboration de la loi statutaire de 2004, M. Gaston Flos s'était fermement opposé à ce que de telles dispositions figurent dans le statut d'un pays qui se gouverne librement. Au premier semestre 2005, l'État nous a consultés à nouveau sur un tel projet et je vous rappelle qu'à l'occasion, notre Assemblée avait voté à l'unanimité un invité favorable à ce projet. L'État nous a donc épargnés une seconde fois. Mais voilà que M. Estrosi tente une fois encore de nous doter d'une procédure figurant dans le Code des communes et qui a été récemment étendue à toutes les collectivités locales ordinaires. Or, justement, nous ne sommes pas une collectivité locale ordinaire. Tout nous distingue de celle-ci. Nous bénéficions d'un système institutionnel qui est sans commune mesure avec les simples institutions administratives qui caractérisent les collectivités locales ordinaires. nos institutions sont de nature politique. Nos conflits ont cette même nature et dès lors, il nous appartient de prendre les décisions qui concernent le fonctionnement de notre pays car c'est notre responsabilité. si jamais une de nos institutions est défaillante. Ainsi, par exemple, si un ministère quelconque ne cherche pas à recouvrir une créance qu'il tient sur une tierce personne, il existe de très nombreuses procédures de droit commun qui permettent d'obliger l'administration à agir. Le haut commissaire peut intervenir, tous les contribuables aussi, mais nous aussi, nous pouvons intervenir car cette question est politique. Dans le cadre de notre contrôle, des questions au gouvernement, du dialogue au sein des commissions, pour ne citer que ces exemples, nous pouvons contraindre car nous disposons d'une sanction redoutable, la motion censure. Alors, il n'est pas besoin de nous encombrer de cette procédure juridictionnelle spécifique dont le seul effet sera de donner une tribune à des individus qui, en mal de trouver une légitimité dans le suffrage, se complaisent à assouvir leur rancœur en chahutant à tout bout de champ, nos administrations et nos institutions. Le fonctionnement de nos institutions n'est pas destiné à servir de thérapie à des personnes atteintes, selon les psychiatres, de quérulence processuelle, c'est-à-dire de la phobie de multiplier les contentieux afin de faire parler d'eux. Mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à émettre un avis négatif sur cet article. Bien, je quérulence, je mets au voie cet article 17 qui est pour l'avis défavorable sur l'article 186.1. 44. 44 pour qui est contre. 13. 13 contre. Explication de vote, M. Briand. Merci, M. le Président. Oui, une explication de vote parce que véritablement la démonstration du représentant Giraud un peu plus tôt nous étonne. Autant il pointait du doigt cette espèce de construction autour d'une nouvelle majorité, autant il est pris en flagrant déri de changements d'opinion entre son vote durant la commission. Mais je peux comprendre qu'il n'était pas là. Et comme il a laissé sa procuration, donc le vote a été unanime et c'est certainement M. Buissoux qui a dû voter à sa place. Donc il y avait neuf voix favorables à la proposition qui nous est soumise. Donc c'est inquiétant pour l'avenir dans le cadre de nos discussions. On se gardera bien de donner des leçons aux uns et aux autres. Il faut revenir, c'est à la page 31-39 du procès verbal de la commission. M. le Président. Explication de vote, M. Hiroté-Faréné. Non, dites à M. Jacques-Ybriand de se taire. Hein ? M. le Président. J'ai donné pas au puissot une explication de vote. Non, mais c'est facile. Je peux expliquer mon vote, M. le Président. M. le Président. M. le Président. vous avez la parole pour l'explication de vote. Oui, c'est du quasi ce que vous avez fait tout à l'heure. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Voilà. Je voulais vous dire d'abord et puis dire à M. le Président qu'on est très content de son retour à l'Assemblée. Nous sommes très contents de revoir notre collègue Jacques-Ybriand qui nous a beaucoup manqué pendant toute cette période parce que parce que il faut quand même avouer que quand il n'est pas là on peut entendre les mouches voler dans notre Assemblée tellement peu de monde et on le remarque depuis tout à l'heure. On l'a remarqué depuis tout à l'heure. Il n'y a que M. Jacques-Ybriand qui parle. Il n'y a personne à l'UPLD qui soit capable d'intervenir sur ce texte-là. Incapable. Voilà pourquoi je dis bravo M. Jacques-Ybriand. Bien. Je n'ai pas terminé. Oui, mais expliquez pourquoi vous avez voté par M. Bussaud. Je voulais expliquer évidemment notre vote pour vous dire comment est-ce que vous pouvez justifier le fait que ce droit existe au niveau des communes de pouvoir ce droit de pétitionner d'accord ? pour tous les citoyens et puis faire l'amalgame avec le pays. Où est la relation ? Pourquoi vous dites comme ça existe au niveau des communes donc il n'y a pas besoin de le faire au niveau du territoire ? C'est exactement l'explication que vous avez donnée tout à l'heure au travers de votre rapporteur. Donc, on dit simplement que nous sommes beaucoup plus démocrates que vous. M. Brian. Merci. Merci M. Bussaud. Article 18, M. le rapporteur. Vous voulez donner lecture ? Premièrement, modification de l'article. Hello. 272.12 du code des juridictions financières à avis favorable. Deuxièmement, insertion de nouveaux articles LO 273.5 à LO 273.16 dans le code des juridictions financières à avis défavorable. Sauf sur l'article LO 273.15 puisque sous couvert de moralisation de l'avis politique, l'État reprend reprend certaines compétences en matière de règlement financier et comptable. Les dispositions proposées sont peu de quart de l'autonomie budgétaire et comptable qui a été accordée à la Polynésie française à l'occasion du statut de 1984. Toutefois, l'article LO 273.15 recueille un avis favorable dans la mesure où il confère à l'Assemblée de la Polynésie française une prérogative qui existe en métropole depuis 2001 et qui permettra de pallier certaines difficultés résultant des situations de fait. La discussion est ouverte sur l'article 18 pour le groupe Polynésien Ensemble. Y a-t-il un intervenant ? M. Schill, vous avez la parole. Merci, M. le Président. En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à cet article. comme bien même la majorité estime qu'il y a eu une reprise par l'État de certaines compétences en matière de réglementation financière et comptable, ce qui toutefois nous surprend dans la mesure où la majorité ne cite aucune compétence. Elle déclare simplement qu'il y a une reprise par l'État sans citer aucune de ces compétences qui auraient été reprises. En ce qui nous concerne, nous estimons que dans cet article 18, le texte est en train de préciser un certain nombre de règles qui existent déjà et des règles d'organisation pratiques, notamment lorsqu'il y a défaillance de la part de l'Assemblée de Polynésie française. Voilà. Merci. Merci, M. Schill. Pour le groupe Tahouira Houira-Tira, y a-t-il un intervenant, Mme Merseron ? Vous avez la parole. Oui. Merci, M. le Président. Je voudrais préciser que si, globalement, donc, il y a un avis favorable et un avis défavorable sur la décomposition de cet article, il n'y a en réalité qu'une seule disposition sur laquelle nous sommes défavorables. Mais pour respecter la logique que nous avons prise depuis le début, dès lors qu'un point du texte nous paraît foncièrement ne pas être acceptable, nous donnons un avis défavorable. Je voudrais en cela corriger un peu les allégations de M. Schill qui a l'air de dire que nous sommes défavorables à tout ce qui pourrait apporter de la transparence et un meilleur contrôle de la gestion. Effectivement, si nous reprenons l'article 18, on s'aperçoit que c'est une disposition qui permet d'actualiser l'éventail des personnes susceptibles d'être touchées par un contrôle de la Chambre territoriale des Comptes qui s'étend non seulement à la Polynésie et à ses établissements publics comme aujourd'hui mais qui, grâce à cette disposition, pourrait, sur décision spéciale et donc pas de façon systématique, être étendue à des établissements publics dans lesquels le pays ou ses propres établissements publics sont particulièrement au capital et au pouvoir de décision. Donc, cela ne fait qu'apporter de la transparence au compte public et à la vérification du bon usage des données publiques et nous ne pouvons être que favorables. Vous avez bien entendu. L'article 18 du projet de loi a également pour objet d'inclure au sein du Code des juridictions financières une série d'articles de L0 273.5 à L0 273.16 nouveaux. De l'ensemble de ces dispositions nouvelles, seules qui sont inscrites au titre de l'article 273.15 reçoivent l'approbation du groupe Tahoeira en ce qu'elle permettrait à notre Assemblée d'avoir à se prononcer sur la demande de la Chambre territoriale des comptes sur l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à une déclaration de gestion de fait. En revanche, les autres dispositions visent à permettre à l'État de reprendre certaines de nos compétences en matière de réglementation financière et comptable et en tant que telles, elles traduisent un recul de notre autonomie et c'est pourquoi nous proposons qu'elles soient écartées par notre Assemblée. Je vous remercie. Merci, Mme Merselon. Pour le PLD, y a-t-il un intervenant ? M. Brion, vous avez la parole sur l'article 18. Merci, M. le Président. Évidemment, nous sommes favorables à tout ce qui peut aller dans le sens de la transparence, à tout ce qui peut aller vers la lisibilité de l'utilisation des données publiques. On a, je crois, depuis le début, soutenu cette démarche, mais nous souhaitons rappeler toutefois que la loi statutaire de 2004 au titre 8 et aux dispositions relatives au contrôle, aux délibérations, etc., l'État, le représentant de l'État, a tous les moyens à sa disposition. pourquoi venir à lourdir par des modifications ce qui existe déjà ? Et notre réflexion, c'est celle que nous avons tenue depuis le début, que l'État se donne les moyens en nombre, en finances, pour exécuter d'abord pleinement et ensuite, à ce moment-là, on verra s'il y a besoin de compléter par des dispositions qui échapperaient à la lecture ou à l'interprétation des textes et des dispositions qui existent déjà. Donc, pour nous, nous voterons pour l'avis qui a été proposé par la Commission. Je mets l'article 18 aux voix qui est pour l'article 18 44, qui est contre l'article 18 13 contre. Article 19, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 19 pour l'UPLD. Pas d'intervention pour le groupe Polynésien Ensemble. Pas d'intervention. M. Buissou, vous avez la parole. Nous sommes favorables au niveau de cet article 19 proposé dans la loi organique, évidemment défavorables à l'avis de la Commission. Merci. Pour le Tahoué-Rahuilatri, est-il intervenant sur l'article 19 ? Non. Pas d'intervention. Puisqu'on doit intervenir après. Bien. Je mets en voie l'article 19 qui émet un avis défavorable sur la proposition de loi. Qui est pour ? Je vais dire que vous avez 44 pour. Qui est contre ? Oui. 13 voix contre. M. le collègue, nous avons terminé avec l'examen des articles du projet de loi organique. Je vous propose de continuer les travaux sur la loi simple. Je vous rappelle qu'il y a une résolution qui vient par la suite que je vous proposerai d'examiner aussi ce soir. Et si vous acceptez que l'on finisse avec l'ordre du jour, à savoir que l'on comble les commissions intérieures comme extérieures comme la représentation extérieure ce soir, je vous paye la soupe. Oui. D'accord. Bien. Nous continuons sur le projet de loi. Article 1er, M. le rapporteur. Grand 1. Insertion d'un nouvel article L390-1 dans le code électoral sur la distribution des documents officiels de propagande. Avis favorable sous réserve qu'une compensation financière soit prévue par l'État pour compenser les charges inhérentes à la mise en œuvre d'un nouvel de l'article L390-1 du code électoral. Le dispositif projeté à l'article 144 est en totale contradiction avec les dispositions de l'article loi organique 273-1 du code de juridiction financière. Non, je crois que j'ai fait une erreur. Grand 2. Modification de l'article L390-1 du code électoral sur les modalités de prise en charge de certaines dépenses électorales. Avis des fauras. Compte tenu de l'insuffisance du plafond fixé par la prise en charge des dépenses liées aux nécessaires déplacements inter-îles dans les circonscriptions autres que celles des îles du vent, l'Assemblée demande de rédiger comme suit le nouvel aligné de l'article L392 du code électoral. Huitièmement, pour les élections à l'Assemblée de la Politique française, les plafonds des dépenses mentionnés au quatrièmement sont augmentés de 25% pour la seule prise en charge des frais de transport aérien, maritimes et terrestres exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription intéressée. Grand 3, modification des articles L407 et L408 du code électoral sur les modalités de dépôt des candidatures. Avis défavorable, compte tenu de la nécessité d'accorder aux listes présentes au second tour un délai raisonnable pour déposer la déclaration de candidature, il est demandé de rédiger le deuxièmement de l'article L408 du code électoral comme suit. Deuxièmement, pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour à 18h au lieu de midi. Grand 4, modification de l'article L409 du code électoral sur les modalités de retrait des listes. Avis favorable. Grand 5, rétablissement de l'article L41 L411 dans le code électoral Avis favorable. défavorable. Grand 6, modification de l'article L412 du code électoral sur la durée de la compagne électorale Avis défavorable. En raison du délai réduit désormais consacré à la compagne électorale lequel ne tient pas compte de l'éclatement géographique de certaines circonscriptions électorales et de la nécessité de prévoir une durée de compagne électorale suffisante pour pouvoir susciter une participation massive des électeurs au scrutin. Il convient dans la rédaction de l'article L412 modifié de remplacer les mots 3e mardi par 4e mardi. Septièmement, modification de l'article L414 du code électorat sur le temps de parole en vue de la compagne audiovisuelle Avis favorable. M. le Président. Bien, je consulte le groupe Tahoué Rahoui Latira sur l'article le premier. Mme Romance, Flore, vous avez la parole. Cet article contient de nombreuses dispositions de codes électoraux relatifs à l'électorat des représentants à l'ensemble de la Polynésie. Elle tire les conséquences de la modification d'un certain nombre d'articles de la loi organique statutaire et tout particulièrement de son article 105 qui définit un nouveau monde de scrutin. L'ensemble de ces dispositions ne portent pas sur le principe même des seuils retenus par cet article 105 pour lequel nous avons émis un avis négatif et c'est pourquoi globalement, mis à part quelques exceptions, ces nouveaux articles peuvent être approuvés. Cependant, il conviendrait d'y apporter quelques modifications. Ainsi, par exemple, si dans le cadre des élections, il est compréhensible que l'État qui en a en charge de l'organisation de cette élection puisse recourir aux agents municipaux. Il faut néanmoins ajouter que cette collaboration au service a un coût qu'il convient d'acquitter. En revanche, doit être refusé l'article L-392 du Code électoral parce que dans son huitième, l'État augmente trop faiblement le plafond fixé pour les transports et n'inclut pas le transport terrestre. De même, le dépôt des lits entre les deux tours est beaucoup trop court. Certes, compte tenu de la géographie de notre pays, on sait qu'il faut que 48 heures plus tard les lits soient déposés. Mais il est inutile de prévoir que ce dépôt se fera à midi. Il faut reporter ce délai à 18 heures. Pour cette raison, nous ne devons pas être favorables à l'article L-408 du Code électoral. Enfin, c'est aussi un avis défavorable qu'il faut retenir à propos de l'article L-412 du Code électoral, car la durée de la campagne électorale est insuffisante. Il faut la porter de trois à quatre semaines. Je vous remercie. Je consulte l'UPLD. Pas d'avis pour l'UPLD. Je mets en voie l'article 1er tel que proposé par la Commission des institutions qui est pour à l'unanimité. L'article 1er est adopté. Article 2, M. le rapporteur. 2e, modification de l'article L-559 du Code électoral sur l'organisation des consultations en application de l'article 72-4 de la Constitution à vie favorable. 2e, modification de l'article L-562 du Code électoral sur l'organisation des consultations en application de l'article 72-4 de la Constitution à vie favorable sous réserve de remplacer la référence à l'article L-O-392 par 7 de l'article L-392-2. Je consulte l'Assemblée pour le groupe Tahoué Rahoué Latira votre avis sur l'article 2 pas d'intervention pour le groupe UPLD. M. Brion. Merci, M. le Président. Il s'agit simplement d'une correction liée à une erreur de L-O qui devait être L tout simplement. Voilà. Pour l'inéter ensemble, M. Buisson. Oui, M. le Président, il s'agit effectivement de rectification d'une erreur. C'est la même erreur que celle du président de l'Assemblée et de la première française à propos du budget. Je mets en voix l'article 2 qui est pour à l'unanimité. L'article 2 est adopté. L'article 3, M. le rapporteur. Si les mesures transitoires pour l'application de nouvelles dispositions de l'article L-414 du collègue électoral, avis faura. Je consulte l'UPLD sur l'article 3, le groupe polynésien ensemble sur l'article 3. Bon. Tahoué Rahoué Latira. C'est bon. Je mets en voix l'article 3 qui est pour à l'unanimité. M. le rapporteur voulait terminer la lecture de... Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polonésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polonésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polonésie française. Voilà. Je mets aux voix... Mes chers collègues, j'ai la possibilité de mettre aux voix l'avis tel qu'il est, tel qu'il a été amendé sans lecture ou avec lecture. Je vous consulte. Voulez-vous qu'il y ait une relecture de l'avis ? M. Buissot ? M. le Président, nous serions-nous d'accord pour qu'il n'y ait pas de relecture ? Je crois que ça a été clair. L'avis a été lu au fur et à mesure. Nous n'avons pas de problème. Je ne pense pas qu'il soit utile de relire. Bien. Pour le groupe Tahouera, Mme Ercelon ? Non, nous n'estimons pas nécessaire une relecture, mais par contre, je profite de l'occasion pour demander s'il serait possible d'utiliser la procédure du vote public. Pour les deux textes ? Pour l'avis. Merci, M. Briand, pour la relecture. Oui, pour la relecture, la soupe risque de refroidir. Pour la demande de Mme Ercelon, il faudrait vérifier si le règlement intérieur le permet. Oui. Bien sûr. Je mets au voie la demande d'Armel Ercelon pour un vote public sur cet avis qui est pour à l'unanimité. Donc, je mets au voie l'avis de l'Assemblée de Polynésie française relatif au projet de loi organique et un projet de loi sain tendant à renforcer la stabilité des institutions de la transparence de la transparence de la vie politique en Polynésie française. Mme, le secrétaire général, voulez-vous faire l'appel et obtenir le vote ? Mme Algon-Ema. Contre. Mme Birk-Sabrina. Je suis pour un avis défavorable au projet Estrosi. Mme Bouzy, Hérard-Auxilia. Également pour un avis défavorable de ce projet de loi. Mme Bob Dupont-Amarin. Pour l'avis défavorable. M. Bissou, Jean-Christophe. Contre l'avis défavorable au projet Estrosi. M. Brion-Jacques. Pour l'avis défavorable au projet du M. le secrétaire de l'Outre-mer Estrosi. M. Carleson-Jean-Michel. Pour l'avis défavorable. Mme Chinfo-Rosina. Pour l'avis défavorable. Mme Flore-Romance. Pour l'avis défavorable. M. Flors-Gaston. Défavorable. M. Foster-Temauri. M. Foster-Temauri. M. Fritz-Edouard. Mme Fuller-Pilda. Contre l'avis défavorable. Mme Pascal Haïti. Absente procuration. M. Flors-Gaston. Défavorable. Mme Hirschon-Onotea. Absente procuration. Mme Madeleine. Marie-Madeleine. Pour l'avis défavorable. Mme Hiriti-Temauri. Défavorable. M. Koumoutini-René. Pour l'avis défavorable. M. Lison-Marcelin. Absente procuration. Mme Sylviane Terroiter. Contre l'avis défavorable. Mme Amatoia. Mme Amatoia Ghoutapoubari-Madeleine. Mme Amatoia Ghoutapoubari-Madeleine. Pour l'avis défavorable. Mme Maraya Emma. M. Maraioura Teyna, absent procurateur, M. Jean-Christophe Buissou. Contre. M. Matawa Mayron. Défavorable. Mme Mati Juliana Poulade. Mme Merseron Armel. Mme Moivay Amon-Véronique. Je suis pour l'avis défavorable. M. Moutam Thomas. Mme Mayateri Payamaron, absent procurateur, M. Maïron. Défavorable. Mme Olivier Marise. Pour l'avis défavorable. Mme Parker-Eleanor. Mme Paterdilla. Pour l'avis défavorable. Mme Percy Galdaniel. Pour l'avis... M. Piaté André. Pour l'avis défavorable. Mme Richton Monique, absent procurateur, M. Howard de Veyran. Pour l'avis défavorable. M. Rivetta Frédéric. Pour l'avis défavorable. Mme Rochelle Stella. Pour l'avis défavorable. M. Chille Philippe. Contre. M. Sommers-Eugène. Mme Tata Fabiola, absent procurateur, M. René Koumoutini. Mme Tairou Lissette. Je suis pour l'avis défavorable. Mme Taharagi Linda, absent procurateur, M. Sommers-Eugène. Mme Tariyata Chantal. Mme Tawatama Juliette. Mme Taki Moutaina, absent procurateur, Mme Stella Rochette. Mme Tama Françoise. Pour l'avis défavorable. M. Tafari Régroiti. Même vote que mes camarades du groupe polymésien en sont. M. Teremanté Ruben. André. Pareil qu'André. M. Tiritia Roberto. Pour l'avis défavorable. Mme Tero Atersyliane. Contre l'avis défavorable de la majorité. Mme Lana Tetonoui. Je suis contre l'avis de M. Estrosi. M. Tetonoui Noa. Défavorable. M. Tonson Gaston. Contre l'avis défavorable. Mme Tuchoubiya-Kathrine. Pour l'avis défavorable. M. Baira Rahouat. Pour l'avis défavorable. M. Van Bastolaire-Réman. M. Venondon-Emile. Absent procuration. M. Hirote Farere. Même vote que moi. M. Vijak. M. Van Bastolaire-Réman. Pour l'avis défavorable. M. VIX. M. VIX. M. VIX. M. VIX. VIX. M. VIX. M. VIX. M. VIX. formulée par la Commission des institutions est adoptée par 44 voix pour et 13 voix contre. Mes chers collègues, avant de passer au dossier suivant, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont œuvré avec efficacité et rigueur depuis plusieurs jours pour que notre Assemblée puisse, dans l'urgence, émettre son avis dans le délai de 15 jours qui ne nous était pas imparti. Ça a été un gros boulot, vous vous en êtes rendu compte aussi. Je voudrais particulièrement saluer le gros travail effectué et remercier les membres de la Commission des institutions et son président, M. Vairaroua, le service des commissions, le service des commissions avec Béatrice, Sophie, Agnès, Tamatea et Irma, le service juridique avec Caroline Tseng, notre secrétaire général, naturellement, Jeanne Santini. Je voudrais remercier aussi M. Alain Moiron qui a participé à la rédaction de notre avis. Je sais qu'ils ont travaillé deux week-ends de suite pour faire en sorte que tous nos documents de séance soient pris à temps. Voilà. Donc, je vais vous proposer d'examiner le rapport suivant. Oui. Oui, M. le Président, j'aimerais demander 5 000 et 2 suspensions de séance. Oui. OK. Vous êtes d'accord avec la suspension de séance ? Mme Terouaté ? Merci, M. le Président. Je voudrais juste terminer l'examen de cet avis en rappelant conformément aux dispositions du statut de 2004 qu'il n'a qu'un caractère consultatif. Aussi, M. le Sénateur Floss, de par les positions que vous avez mises en avant aujourd'hui, j'ose croire que vous allez, lors des prochaines semaines, vous opposer au Sénat à ce projet de loi organique qui, de surcroît, a été déposé par un secrétaire d'État qui appartient, comme vous, à la mouvance UMP au niveau national. Est-ce à dire, en conséquence, que vous allez vous opposer à un projet de votre propre majorité, rien que pour satisfaire à vos préoccupations politiciennes ? Par ailleurs, je voudrais également réagir aux propos de M. Brion, qui a fait à notre sujet quant au fait que nous ne sommes que des ex en carence d'affection. Tout d'abord, comme il a été maintes fois rappelé, il s'agit simplement pour nous de l'exercice d'une liberté d'adhésion garantie par la Constitution, celle-là même que M. Brion a exercée lorsqu'il a choisi en 2004 de s'affilier à l'UPLD. En outre, nous n'avons pas à recevoir de leçons et encore moins de remarques de ce genre, d'un représentant qui n'est pas titulaire, moins, mais qui ne siège aujourd'hui qu'en vertu des circonstances. Il devrait au contraire remercier Mme Patricia Jennings qui, avec tout le respect que je lui donne, est elle-même une ex-fetia happy d'avoir accepté le portefeuille de ministre de la Solidarité, sans quoi il n'aurait même pas eu l'occasion de verser ses remarques désobligeantes. Merci, M. le Président. Bien, M. Brion, pour une explication de vote pour le groupe UPLD. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais, au nom du groupe, nous associer au remerciement que vous avez adressé au personnel technique et leur tirer un grand tour de chapeau de nous avoir supportés pendant les longues heures de travail qu'on a passées avec eux. En second lieu, je voudrais attirer l'attention de la représentation du pays qu'aujourd'hui est débattue en France dans le cadre d'une loi concernant l'immigration, quelque chose qui touche bien au-delà des appartenances des partis politiques, ce fameux test d'ADN. Et dans cette démarche, on peut s'étonner que des propos de cette nature puissent être tenus dans l'idée qu'on ne peut pas, au sein d'une famille politique, avoir des idées qui ne sont pas conformes à ce qui est proposé par un gouvernement. Et je regrette que la collègue des îles sous le vent ait pu oublier, voire échapper à ce détail qui me paraît être un élément essentiel de la démocratie. Le troisième point, je voudrais rassurer notre collègue Emma. La démarche que nous avons retenue aux îles sous le... Pardon, excuse-moi, Emma, c'est Sylvien. La démarche que nous avons retenue aux îles sous le vent a été légitimée par le suffrage au moment où nous nous sommes présentés. C'est toute la différence avec ta position. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. L'UPLD a fait la démonstration que les divergences que l'on a pu avoir dans le cadre des orientations pour le développement du pays. Nous pouvions, au travers d'une stratégie électorale, nous retrouver pour pouvoir construire ensemble ce qui peut être fait dans un mandat. La troisième chose, je suis respectueux de ceux qui sont élus de manière titulaire, mais je trouve quand même déplacé que l'on puisse pointer du doigt le fait que je sois à l'Assemblée au motif que ma collègue soit montée à des compétences. Voilà, je vous l'ai dit, c'est très bas, ça ne vaut rien du tout et ça ne remonte absolument pas l'estime que j'avais au niveau d'un certain nombre de représentants pour qui j'avais jusqu'à maintenant le sentiment qu'ils étaient au-dessus de ce genre de comportement. Voilà, M. le Président. Merci, M. Brion. Pour le groupe Tahuera Ouiratira, explication de vote, vous avez cinq minutes. Mme Mercelon. Oui, je voudrais aussi m'associer à tous les remerciements. Je l'ai fait déjà un petit peu ce matin, donc je les réitère. Mais je voudrais... Bon, d'explication de vote sur le fond, je crois que nous nous sommes largement expliqués, mais je voudrais dire à Mme Sylvia Ntero, ATA, que nous avons observé que leur stratégie, pendant l'étude de ce texte, a été essentiellement de vouloir polémiquer, politiser, et je pense qu'elle aurait dû s'intéresser un petit peu plus au fond du dossier. On l'aurait entendu plus. Et ça aurait été certainement plus porteur pour l'avenir de la Polynésie qu'elle ait apporté ses idées. Nous avons apporté les noms. L'essentiel de la vie, tel qu'il sera présenté au ministre sera fait de propositions qui auront émané de notre groupe. Et je voudrais aussi lui dire qu'il faut éviter d'utiliser l'Assemblée de la Polynésie pour entamer une guéguerre liée à l'UMP. Je crois que l'UMP est un parti démocratique. On peut y avoir une liberté de réflexion, l'essentiel étant d'être cohérent avec soi-même. J'ai pu percevoir quand même un sentiment, une impression d'intolérance dans ce que vous avez dit. Je vous remercie, M. le Président. Ayant été mis en cause par Mme Teroatea, ex-Tahouer Ahouira Tiran, je voudrais tout d'abord m'associer au remerciement que vous avez adressé à tout le personnel et effectivement, ils se sont dépensés sans compter. Nous dire également que nous avons été heureux d'avoir eu avec nous le député de la Polynésie qui, toute la journée, a suivi le débat de l'Assemblée sur ces deux lois. Je suis sûr que les deux parlementaires que nous sommes nous défendront la décision de la majorité de cette Assemblée. et nous pèserons de tout notre poids auprès des responsables des groupes auxquels nous appartenons pour faire droit aux demandes de l'Assemblée et faire en sorte que, eh bien, notre autonomie résiste à toutes ces questions, à tous ces assauts qui font qu'elles pourraient régresser. J'ai tout dit ce matin, M. le Président, et, en tous les cas, je me défendrai à fond en commission des lois du Sénat à laquelle j'appartiens et à l'intérieur du groupe UMP, que cela déplaise à Mme Sylvia inter-OAT ou non, et également en séance publique. Mais enfin, je lui pardonne parce que je crois qu'elle n'a rien compris à tout ce qu'elle a dit de la journée. La séance est suspendue pour 10 minutes. Je vous propose de reprendre nos travaux à 18h30. La séance est suspendue. La séance est reprise. Avant de continuer nos travaux, je voudrais vous informer que nous avons des problèmes de logistique pour le dîner. Il ne pourrait pas être prêt avant 20h. Alors, je pense que nous aurons terminé dans un quart d'heure 20 minutes à tout casser. Donc, je vous propose d'annuler la soupe. Et, on prendra la soupe une autre fois. Bien. Je vous propose de passer au rapport suivant qui nous est proposé par la Commission des institutions et des relations internationales. Il s'agit du rapport numéro 067-2007 relatif à une proposition de résolution tendant à organiser les élections pour le renouvellement intégral de l'Assemblée de la Polynésie française en mai 2008. Présenté par Messieurs les représentants Frédéric Riveta et Howard Vairarrois. Monsieur Vairarrois, vous avez la parole. Merci, Président. Président, je demande le retrait de la proposition des résolutions tendant à organiser les élections pour le renouvellement intégral de l'Assemblée de la Polynésie française. Vous demandez le retrait de la proposition. Je demande le retrait, oui. Je consulte l'Assemblée sur ce retrait qui est pour. 44, qui est contre, qui s'abstient. Donc, il y a 44 voix pour, ni abstention, ni contre. Vous ne participez pas au vote. Vous êtes contre? Deux contre. Donc, 44 voix pour, deux contre, et puis zéro abstention. La proposition est retirée. Nous allons passer au point de l'ordre du jour suivant. Il s'agit... Président. Oui. Monsieur Hirote Faride, vous avez la parole. Oui. Oui, je souhaitais m'exprimer, M. le Président. Donner un avis en somme toute tout personnel sur nos travaux. Ça sera très court. Allez-y, allez-y. On a tout entendu aujourd'hui et tout vu. On a parlé de terrain d'expérimentation et celui qui a parlé de ça a oublié que pendant 30 ans, il y a eu des expériences très graves. Et on est resté silencieux devant cela. on a parlé de trahison. Je ne sais pas qui a trahi qui par rapport aux causes, par rapport aux combats. On a... Il y a eu des propositions qui dénotent des formes de racisme et de fascisme à visage découvert qui ont été faites. Des propositions qui sont donc... qui sont pour notre part et pour ma part inconstitutionnelles. Quelque part, M. le Président, Mesdames et Messieurs, c'est normal pour moi qu'on ait eu ces attitudes, ces propos parce que nous sommes en période d'apprentissage de la démocratie directe. Mais je tiens encore aujourd'hui à affirmer les valeurs pour lesquelles je me suis toujours battu. Moi, j'ai toujours été contre le confort. Je me suis toujours battu pour des valeurs qui figurent dans les deux déclarations des droits de l'homme et du citoyen, celles de 1789 et celles de 1948. Si un jour vous avez la chance de venir chez moi à Rouenet, vous verrez que c'est les deux seuls tableaux que j'ai affichés chez moi. Je regrette cependant, chers collègues, qu'avec la majorité de 44, que vous avez aujourd'hui dans cette Assemblée, vous ayez manqué de courage pour aller au fond des choses et aborder par exemple la question de la suppression de la lourdeur des lois de pays qui n'ont que valeur réglementaire et délibérative, celles relatives à la fixation dans la loi du nombre de ministres pour que demain, quelles que soient les majorités et le président qui sera élu, il ne soit pas l'otage permanent des groupes. En effet, il est temps à mon sens de montrer l'exemple et de reconnaître que c'est la réalité économique et financière qui doit dorénavant dicter nos choix institutionnels et non l'inverse. On aurait pu également aborder, tout le monde le dit en petit comité, mais on ne veut pas aller au fond des choses, la question de la réduction du nombre de représentants à l'Assemblée, du égard au nombre d'habitants et de tendre également vers une véritable décentralisation de nos institutions à l'instar de l'exemple de Kanaki. Au fait, mesdames et messieurs, et messieurs le Président, si nous sommes de véritables démocrates et de républicains dignes de ce nom, qui nous empêche de réclamer demain un gouvernement pluriel à la proportionnelle des groupes représentés à l'Assemblée de Volumésie, la solution est là en ce qui concerne la stabilité de nos institutions au niveau gouvernemental. Je ne veux pas croire qu'il faille aller jusqu'à Mordom pour en venir là. L'exemple de Kanaki est suffisamment éloquent et parlant. Tôt ou tard, je suis convaincu qu'on y arrivera. Merci de m'avoir accordé la parole, M. le Président. Yeroufou Yabheik. Bien. Pour la bonne équité des choses, y a-t-il un intervenant du groupe Tahouira ? M. Flos, vous avez la parole. Oui, M. le Président. À moins que j'ai mal compris, mais j'ai cru entendre M. Hirotef Harere dire « Je suis resté fidèle aux valeurs qui ont toujours été les miennes ». Or, il était indépendantiste, aujourd'hui, il est devenu autonomiste. Alors qu'il nous l'explique, est-ce qu'il est toujours indépendantiste ou est-ce qu'il est devenu autonomiste ? Quelles sont ces valeurs-là ? Enfin, on connaît Hirot qui est grandiloquent, qui est... Au lieu de nous donner des leçons, M. Tefarere, pourquoi n'avez-vous pas déposé des amendements ? Et puis, encore une fois, les propositions que vous faites, ce sont vraiment des propositions qui vont dans le sens de la régression de notre statut. Enfin, est-ce que nous ne sommes pas capables, nous, de décider du nombre de ministres dans notre gouvernement ? Est-ce que nous sommes... nous devons nous soumettre à une loi pour décider du nombre de ministres ? Vraiment, c'est une régression que je ne comprends pas. Mais si vous aussi, comme vos autres collègues, vous êtes déjà passé de l'indépendance à l'autonomie aujourd'hui à la départementalisation, là, je vous comprends mieux. de l'indépendance alors, on aimerait bien que vous nous expliquiez est-ce que vous êtes toujours fidèles à vos valeurs pour l'indépendance ou vous êtes devenus autonomistes ou vous virez à la départementalisation de ce pays. Je vous remercie, M. le Président. Je voulais vous féliciter également pour avoir mené tambour-battant les travaux de notre Assemblée et pouvoir terminer dès ce soir ces travaux. Et je demande que... l'applaudissements Merci, M. Floss. On en reparlera au mois d'avril prochain, M. Floss. Merci. Il a demandé la parole, M. le Président. M. Jacques-Yves Brion pour le groupe UPLD. Allez-y, M. Brion. Merci, M. le Président. Je crois que c'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous avez placé à 20 heures la soupe et quelques-uns sont en train de tirer pour se rapprocher le plus possible de 20 heures. Il aurait mieux fallu que vous prévoyiez à l'avance que l'on aurait dû prendre la soupe à 15 heures et comme ça on aura arrêté. Merci. Et au nom du groupe vous souhaitez une très bonne soirée. Bien. Nous allons passer au point de l'ordre du jour suivant pour les commissions intérieures qui se distribuent. M. le Président, Hirote Farere a demandé la parole parce qu'il a été mis en cause par Gaston Flos. Bien. Je vous propose donc de combler les places disponibles au sein des commissions intérieures. Il va vous être distribué une fiche qui comportera les noms et les attributions de nos représentants. À la commission permanente en tant que membre Mme Armelle Merceron et Linda Tahrani, à la commission des finances et vice-président Armelle Merceron membre Linda Tahrani, à la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité, de la protection sociale, vice-présidente Armelle Merceron, commission de la santé, de la médecine traditionnelle, vice-présidente Armelle Merceron, commission de l'emploi et de la fonction publique, vice-présidente Armelle Merceron, membre Thémaury Foster, à la commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, membre Mme Montaïna Taki et Marie-Madeleine Commission de l'éducation et de la recherche, secrétaire Frédéric Rivetta, membre Gaston Tonson et Stella Rochette, à la commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et du sport, membres Véronique Mouévaillamont et Armelle Merceron, commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture et de la mer et des transports, membre André Tijipiata, et enfin la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée, M. Jacques Ibrion. Cette liste a été élaborée en concertation avec les groupes. Je vous consulte. Est-ce qu'il y a des observations d'abord ? Pas d'observation. Je soumets au vote cette liste qui est pour. La liste est adoptée à l'unanimité. Donc, dorénavant, les commissions seront au grand complet. Messieurs les Présidents. Pour ce qui concerne la représentation dans les commissions extérieures, je vais demander au secrétaire général de donner lecture des établissements et des représentants qui seront affectés. Alors, concernant la commission consultative de l'euro, titulée, Mme Merceron-Armel, Institut de formation maritime, pêche et commerce, titulée, M. Matawa-Mairon, Comité consultatif de la navigation maritime inter-insulaire, Île-du-Von, suppléant, Mme Merceron-Armel, Île-sous-le-Von, titulaire, Mme Lana-Titonoui, et aux îles australes, suppléant, M. Riveta-Frédéric. Commission locale de l'espace maritime de l'île de Goura-Boura, titulaire, Mme Merceron-Armel, Conseil d'administration du régime des non-salariés, titulaire, Mme Merceron-Armel, Comité technique des associations pour l'insertion, Mme Merceron-Armel, Comité d'aménagement du territoire, titulaire, Mme Merceron-Armel, M. Caleçon-Jean-Michel, et en suppléant, M. Riveta-Frédéric. Comité consultatif du règlement amiable des marchés publics, suppléant, Mme Merceron-Armel, Commission du domaine public, titulaire, M. Riveta-Frédéric, Commission unique du domaine public de la pêche, suppléant, Mme Merceron-Armel, Conseil d'administration de la société anonyme d'économie mixte d'abattage de la société, titulaire, M. Riveta-Frédéric, Commission pour la création et l'extension des élevages de poules pendeuses en Pénésie française, titulaire aux îles Gambier, Mme Takimautena, et suppléant aux îles d'Ostres, M. Riveta-Frédéric. Enseignement, Conseil d'établissement du collège de Papara, Mme Amo-Mouéveille-Véroné, Conseil d'établissement du collège de Mataoura-Toubouay, M. Riveta-Frédéric, Conseil d'établissement du collège de Bourbara, M. Moutam-Thoma, Conseil d'établissement du collège de Païa, M. Noa, Conseil d'établissement du lycée polyvalent du Papara, Mme Amo-Mouéveille-Véroné, Conseil d'établissement du collège de Haum, Mme Takimautena, Comité territorial des constructions scolaires, M. Riveta-Frédéric, en titulaire, Conseil d'administration du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue, le grec-phoque, suppléant Mme Armelle-Mercuron, Comité des mines, Mme Mercuron-Armel, en suppléant, Comité de pilotage interministériel relatif au nouveau pôle économique de travaux, titulaire Mme Mercuron-Armel, Conseil d'administration de l'Institut de jeunesse et des sports en Polynésie française, et l'Austral, titulaire M. Riveta-Frédéric, Conseil d'administration de l'Institut de la communication audiovisuelle, suppléant Mme Mercuron-Armel, Commission d'établissement à la liste annuelle du jury criminel, le titulaire Mme Takimautena, Conseil d'administration de l'établissement dénommé musée de Haiti et des îles, suppléant Mme Mercuron-Armel, Conseil d'administration de l'office polynésien de l'OPH, suppléant Mme Mercuron-Armel, Conseil d'administration de l'office des postes, titulaire M. Briand-Jacques et Mme Mercuron-Armel, Conseil d'administration du port autonome de la propriété, titulaire Mme Païrolissette, Commission territoriale d'hygiène de l'Ou-en-Pollinésie française, Mme Mercuron-Armel, et enfin Conseil d'administration du GUT et des touristes, Mme Mercuron-Armel. Y a-t-il des observations sur cette liste ? Idem, elle a été élaborée en concertation avec les groupes. Je soumets au vote et au cours à l'unanimité. À l'unanimité. Voilà, mes chers collègues, M. le Président, vous avez une déclaration ? M. le Président, Merci, M. le Président. Avant de clôturer notre première séance de la session budgétaire, je vous propose de fixer la date de la prochaine séance, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, le 18. La semaine prochaine, diverses commissions sont convoquées et je suppose que pour le 18, les rapports seront prêts. Vous êtes d'accord ? A l'unanimité, pour le 18, la séance est close. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les représentants.